Christophe Brusset, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Nous vous recevons ce soir pour une chaîne internet qui s'appelle Think Review. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Très bien. Donc Christophe Brusset, 49 ans, marié, deux filles. Je suis ingénieur agroalimentaire et j'ai fait toute ma carrière dans différentes entreprises agroalimentaires. Des petites entreprises, des PME, des multinationales. Donc ça fait 25 ans que je suis dans l'agroalimentaire. J'ai commencé par être ingénieur projet. Ensuite j'ai été acheteur, trader, responsable achat et directeur achat. Donc j'ai fait toute ma carrière en gravissant les échelons, comme chacun fait dans chaque entreprise. Et j'ai commis un premier livre en 2015, où j'ai raconté mes expériences et où j'ai témoigné un petit peu de ce qu'on a pu faire dans les différentes entreprises où j'ai travaillé et puis de ce que j'ai pu voir par ailleurs. Puis un second livre en 2018, dans lequel j'expliquais un peu plus en détail ce que je n'avais pas pu écrire dans le premier. Et je répondais aux questions qu'on m'avait posées lorsque j'avais fait des conférences ou par courrier. Et vous expliquez quoi dans vos bouquins ? En fait, si vous voulez, au cours des vingt et quelques années que j'ai passées en France, il s'est avéré que plusieurs fois, on a fait des choses qui nous ont, nous-mêmes, professionnels de corps alimentaire, relativement surpris, voire choqués. Et je me rappelle, on en parlait par exemple avec mes collègues ou mes assistantes et qui me disaient, il faudrait qu'un jour on en écriait un livre. On ne nous croirait pas si on racontait ce qu'on faisait ici. Et puis bon, on s'était resté comme ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger pour travailler. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu le scandale des lasagnes au cheval. Et il y avait eu exactement le même scandale en 2001. C'était l'affaire des lasagnes, pardon, l'affaire des raviolis Lederpreis qu'on avait beaucoup reproché à Jean-Pierre Coff. Enfin, ça c'est une petite parenthèse. Et à l'époque, c'était... Pé à son âme. Pé à son âme, tout à fait. Et à l'époque, c'était passé comme une lettre à la poste. Il y avait eu un article dans le magazine Capital et puis finalement, c'était retombé comme un soufflet. Alors que l'affaire des lasagnes au cheval, donc en 2012-2013, de mémoire, avait eu un scandale... Enfin, ça avait fait un scandale retentissant. Et comme moi, je viens de l'agroalimentaire, que je sais comment ça fonctionne, que je sais comment ça se passe, je m'attendais à ce qu'il y ait tout un flot de révélations et puis qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ait un petit peu des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Et j'étais vraiment frustré d'entendre les représentants d'agroalimentaires qui n'arrêtaient pas de dire « Écoutez, tout va bien, c'est sous contrôle. » Et les politiques qui les couvraient en disant « Non, il n'y a pas de scandale. » Et puis l'industrie agroalimentaire française est la meilleure du monde et il n'y a rien à voir. Et moi, j'étais un peu dans mon coin et je me disais « Mais c'est quand même pas possible que quelqu'un ne lève pas un peu le voile sur ce qui se passe vraiment. » Pas de manière à dénoncer pour dénoncer, mais de manière à ce qu'on puisse enfin faire le ménage, améliorer les choses pour qu'il n'y ait plus de scandales à l'avenir. Parce qu'il y a un trader derrière qui s'est fait un peu le blé, qui voulait marger à fond, parce qu'il y avait derrière un acheteur, derrière il y avait un client, parce que tout ça. Moi, je vais vous poser une question très simple parce qu'on a une communauté qui est déjà un petit peu au courant de ce qui se passe sur l'agroalimentaire et sur toutes les saloperies qu'on importe, qu'on vend, qu'on fabrique. Je vous pose juste une question. C'était quoi votre salaire à l'époque pour nous fourguer toutes ces merdes ? Ça dépend, ça dépend. Quand j'ai commencé, ça dépend de la fonction que j'avais, ça dépend de la taille de l'entreprise. Allez, on commence par le début. Mais ça allait entre 3 et 10. Ouais, entre 3 et 10 000. Net ? D'accord. Or prime, or avantage, etc. Le packaging pour que votre éthique soit en accord avec votre salaire, c'est-à-dire le prix de votre silence ou le prix de votre soumission ? Non, mais la rémunération n'a rien à voir. C'est pas parce que j'étais payé plus ou payé moins que... Que vous fermiez votre gueule. Que le comportement changeait. En fait, c'est pas une question d'ouvrir ou de fermer sa bouche. C'est-à-dire que quand j'ai... Enfin, il faut qu'on remonte un petit peu à l'origine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, quand moi, j'ai commencé à travailler, y compris avant de travailler, moi, depuis que je suis tout petit, je suis dans l'agroalimentaire, mais mon père était dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé l'été pour payer mes études dans l'agroalimentaire. Donc, je suis dans la nourriture, dans la bouffe, on va dire, depuis tout le temps. Et c'était pour moi une vraie vocation, une vraie envie de travailler dans l'agroalimentaire. Et je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais vu la pub à l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y avait un personnage qui s'appelait El Gringo qui voyageait dans le monde entier pour acheter du café. Et moi, j'avais vu ça et ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, si un jour je dois travailler, j'aimerais faire ça. J'aimerais, comme El Gringo, les importer des produits précieux, enfin, des produits nobles. Donc, j'ai travaillé pour ça. Donc, j'ai eu un début agroalimentaire qui s'est bien passé, où il n'y avait pas de scandale ou pas de magouille, on va dire. J'étais ingénieur, donc très, très bien aussi. Et c'est qu'une fois dans le monde de l'entreprise que j'ai commencé à réaliser qu'il pouvait y avoir des problèmes. De quel type ? On s'accordait des facilités. La réglementation était vraiment mal faite. C'est quoi les facilités ? Par exemple, quand on avait un lot qui n'était pas conforme, qui était périmé, qui avait des matières étrangères, qui avaient... Alors, c'est quoi ? J'ai remarqué... Il y a eu une infinité d'exemples. J'ai remarqué en préparant l'interview que, comme dans la communication, vous avez un vocabulaire qui tord la langue française. C'est-à-dire que vous utilisez des mots... Oui, c'est vrai. C'est un peu comme dans la com. Ça tord la langue française. Ça travestit la langue française. Vous êtes dans l'industrie ? Oui, oui, dans l'industrie. Oui, on a un jargon, on va dire. Voilà, d'accord. Donc, revenons un petit peu sur ce jargon. Je vous demanderai si vous rentrez dans le détail à chaque fois. Rentrez dans le détail à chaque fois ? OK ? Donc, revenons. Vous avez dit quel mot, là ? Des non-conformités ? Oui, non-conformités, ça veut dire quoi, non-conformités ? C'est par rapport à la loi ? C'est par rapport à la santé ? C'est-à-dire que si on dit... Si je vous parle de qualité, si je vous dis que c'est un produit de mauvaise qualité, le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est que la qualité. C'est souvent... Moi, j'entends dire des gens qui me disent « Ah, c'est de la mauvaise qualité. » J'ai dit « Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu entends par qualité ? C'est quoi, un produit de bonne qualité ? C'est un produit goûteux ? C'est un produit sain microbiologiquement ? C'est un produit qui n'a pas de contamination ? Un produit de qualité, ça ne veut rien dire en lui-même s'il n'y a pas un cahier des charges qui lui est associé. Il faut définir la qualité. Si on me dit un produit de qualité, par exemple, on va prendre l'exemple du poulet. Oui. D'accord ? Vous connaissez bien le poulet, en plus, non ? Oui, un peu. Ce n'est pas le poulet que je connais le mieux. Un poulet de qualité, c'est un poulet qui a eu le temps de grandir, qui n'a pas mangé des saloperies, qui n'a pas été dopées avec tout un tas de molécules pour le rendre super balèze au bout de trois mois, qui a une chair qui tient la cuisson, qui a une chair goûteuse, qui est issue d'un élevage raisonné et qui va surtout m'apporter des nutriments que je vais pouvoir fixer dans mon organisme qui vont pouvoir m'apporter une capacité à fonctionner. Oui, sans doute, mais le consommateur, il n'a pas ce genre de définition précise de la qualité pour un poulet. C'est-à-dire que des nutriments, etc., ce n'est pas forcément marqué sur l'emballage qu'il y a des nutriments dans le produit. Et puis, par exemple, si vous prenez un chinois, pour le chinois, le sommet de la qualité, c'est un poulet de 1 kg où ils se ressemblent tous. Et puis, voilà, même la couleur des poulets n'est pas la même. Un asiatique va préférer un poulet plutôt blanchâtre, un européen, un poulet plutôt jaunâtre. Donc, en fait, définir la qualité d'un produit et la bonne qualité, c'est extrêmement difficile. Cette notion d'élevage en batterie, par exemple, j'ai visité des fermes en Chine qui avaient des dizaines de milliers de truies dans les fers, dans les élevages de porcs, par exemple. En Europe, c'est quasiment inconcevable. C'est pareil. Je me rappelle, j'ai discuté avec un fournisseur d'œufs, par exemple. Et le gars me disait qu'il y a une manie maintenant, c'est d'avoir les œufs de plein air. Il me dit, mais c'est absolument... Je cite, c'est absolument dégueulasse parce que les poules vont pondre dans le pré, dans les déjections, et on se retrouve à avoir des œufs qui sont extrêmement contaminés par rapport à des œufs en cage où on a un produit qui est beaucoup plus sain microbiologiquement. Donc ce que je veux dire, c'est que pour le professionnel, un œuf de plein air, c'est un œuf de mauvaise qualité. Vous avez déjà visité une ferme en cage, comme vous le dites. Est-ce que vous avez déjà vu les vidéos de L214 où il y a des poulets crevés, où il y a des... Non, parce que moi, je n'achetais pas l'œuf. J'achetais des produits déjà semi-transformés. J'achetais ce qu'on appelait de la coule d'œuf. C'est-à-dire l'œuf cassé, séparé, le jaune d'un côté, le blanc de l'autre, en poudre, etc. Donc moi, j'ai visité des usines de transformation d'œufs. Donc j'ai vu les œufs, les palettes d'œufs, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait avant. Donc je n'ai pas vu d'élevage en général. Non, je n'ai pas... Enfin, en Europe, du moins, à cette époque-là, je n'ai pas vu d'élevage. Ça vous est déjà arrivé de passer des produits périmés dans la filiale ? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé très fréquemment. C'est quoi très fréquemment ? Et dans quelle quantité ? Et pour quel type de produit ? Final. Et à quel prix ? J'allais dire pour quasiment tous les produits dans quasiment toutes les industries. C'est que quand vous avez un produit qui va se périmer pour l'entreprise, ça veut dire une perte sèche. Et un produit périmé n'est pas forcément, pour autant, pas consommable. Donc, moi, le pire exemple que j'avais, par exemple, en mémoire, c'était dans une boîte d'épices où j'ai travaillé, où on faisait du rasell à nous. Le rasell à nous, c'est un mélange d'épices, vous voyez ? Et ce rasell à nous, c'était la... Rasell à nous ? Rasell à nous, je n'ai jamais su ce que ça voulait vraiment dire, personne n'a été capable de me le dire. Donc, en fait, ce produit-là, c'était vraiment la poubelle de l'entreprise. La poubelle au sens véridique, c'est-à-dire que tous les lots qui avaient un problème, que ce soit d'insectes, de moisies, de corps étrangers, d'aides de péremption, etc., tout passait dans le rasell à nous. C'est ma mère combien de tonnes de périmés ? Je n'aurais pas à vous le dire parce que moi, j'étais aux achats. Donc, j'achetais les matières. Si ensuite, le produit se périmait en stock, moi, je n'en avais pas forcément connaissance. Ça, c'était de la responsabilité de la production, on va dire. Comment vous pouvez affirmer que vous avez passé des produits périmés ? Parce que je le savais, parce que des fois, on me disait, il y a tel produit, parce que je faisais du trading aussi, du négoce. Donc, on me disait, tel produit va être périmé, il faudrait le revendre. Tel produit va être périmé, on a eu un retour d'un client. Voilà, un client nous a retourné 10 palettes parce qu'il ne les avait pas lui-même vendues et qu'elles étaient périmées. Donc, eh bien, voilà. Et puis, moi, j'étais au comité de direction. Donc, au comité de direction, tout se dit, quasiment. Donc, au comité de direction, le producteur industriel disait, voilà, j'ai eu un tel qui nous a renvoyé 10 palettes de mayonnaise. Maintenant, on n'est plus dans les clous. Elle va avoir un goût de rance. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le directeur lui disait, tu la repasses à 10%, 15% dans la commande de tel client. C'était extrêmement courant. Ce n'était même pas des choses qu'on relevait. Non, c'est... Enfin, voilà. Si tu veux, comme on avait... C'était... On parlait techniquement d'un problème technique. On apportait une solution à un problème qu'on avait. On avait 10 tonnes de produits qui avaient un problème. On essayait de les passer. Mais ça s'est passé pour les épices, ça s'est passé pour les sauces, ça s'est passé pour le miel, ça s'est passé pour tous les produits que j'ai connus. Pour des champignons surgelés, pour des produits surgelés. On a même eu des containers, par exemple, qui avaient eu une panne pendant le transport. Le produit avait commencé à déconger, il avait changé de couleur. On a fait des analyses, les analyses microbiaux étaient bonnes. On s'est dit, bon, c'est pas un produit dangereux et ça s'est passé. Mais c'est... Enfin, c'est tout le temps. Tout... Enfin, quasiment, oui. Jamais entendu de ravioli halal au porc ou des choses comme ça ? Pas... Enfin, pas chez moi. Enfin, pas dans les entreprises où j'ai travaillé. On faisait pas ce genre de produit. Mais ça s'est déjà entendu dans l'agroalimentaire que la chaîne halal soit contaminée ? Bon, j'en ai souvent entendu parler, mais j'ai jamais pu le vérifier. Personnellement, j'ai jamais pu le vérifier. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'ait dit on a fait ci, on a fait ça. Je serais vraiment pas surpris. Je suis quasiment même persuadé que ça s'est fait. Mais je... Et je sais qu'il y a eu des analyses dans certains pays. Par exemple, je sais qu'en Malaisie, puisque maintenant, je vis en Asie, et qu'en Malaisie, il y a eu un scandale récemment sur ça. Donc je sais que ce sont des choses qui se sont pratiquées, oui. Quand on dit gélatine de porc, quand on fait des bonbons, ils sont halales ou ils sont pas halales ? Je ne suis pas un spécialiste de l'halale. Je ne saurais pas vous dire quels sont précisément les critères. La gélatine qui vient des eaux de porc ou de la peau de porc, c'est forcément, à mon avis, pas halale. La question a été provoquée. Donc la gélatine de porc ne doit pas être halale, je suppose. Les contrôles, ça se passe comment ? Les contrôles, en général, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que les contrôles... En fait, il faut savoir que les organismes officiels, c'est pour ça que tu veux dire, les organismes officiels chargés de faire les contrôles, sont trop peu nombreux puisqu'ils doivent contrôler tout ce qui rentre, qui se fabrique et qui s'exporte. Donc c'est des millions de camions qui entrent et qui sortent du territoire chaque jour. Donc c'est impossible de tout contrôler. Donc ils font par sondage ou éventuellement certains produits qui sont connus comme étant à risque. On a eu quelques contrôles sur les truffes, par exemple. C'est quoi à risque ? C'est parce qu'il y a un AOC derrière ou un AOP ? Non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a souvent des fraudes, des produits chers comme le safran, par exemple. Le safran, il y avait souvent des contrôles le safran. Mais bon, les contrôles le safran, ça se bournait à ce qu'un gars vienne. On regarde les factures, les documents. Les documents étaient conformes mais ils repartaient. C'est parce qu'il y a des... C'est un produit cher qui va être acheté par une personne qui a un fort pouvoir d'achat qui peut se payer à un avocat ? Non, c'est pas ça. C'est que le safran, comme c'est l'épice la plus chère du monde, c'est très... Ça attire beaucoup de margoulins pour essayer de... Il vaut mieux trafiquer du safran. Ça fait beaucoup plus d'argent que trafiquer une épice pas chère. Donc c'est une épice qui est très souvent trafiquée. Donc revenons sur les contrôles. Donc ils sont sous-dimensionnés. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir les faire. Ce qui fait qu'ils font des contrôles très très rarement. Moi, je me souviens de deux contrôles dans ma carrière. Donc deux contrôles en 20 ans. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et la responsabilité... Il faut savoir comment on est protégé, comment le consommateur est protégé. C'est que la loi fait obligation à l'industriel de faire des autocontrôles. Lui-même de s'assurer que la marchandise, elle est bonne. Donc c'est soit l'industriel qui fabrique, soit ce qu'on appelle le premier importateur. Celui qui importe un produit chinois, le premier à importer, il doit s'assurer que le produit qu'il importe soit de qualité avant qu'il soit mis en ce qu'on appelle en libre circulation. Et ils risquent quoi quand ils se font toper ? C'est une petite tape sur les doigts ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais connu personne de se faire taper sur les doigts ou de se faire... Chez nous, tu vois ce que je raconte dans mon bouquin. Je n'ai jamais connu personne de chez nous ne serait-ce qu'aller au tribunal ou ne serait-ce qu'aller... Pour moi, il n'y a pas de sanctions, il y a eu une impunité quasi totale. Alors ça a peut-être changé ces dernières années mais dans ce que j'ai connu, il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est bien pour ça que les fraudes continuent et qu'on en a en permanence. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. C'est quoi le truc le plus dégueulasse que vous ayez eu à gérer pendant votre carrière ? Le plus dégueu, alors je ne sais pas. C'est des oeufs contaminés, c'est de la viande de cheval issue des courses ultra-doupées ? Non, ça, on n'a pas fait chez moi. Non, peut-être des lots... C'est vrai que des choses comme par exemple les lots de piments ou les lots d'épices contaminés où il y avait eu des rats qui s'étaient installés qui avaient déféqués, qui étaient morts dedans. Enfin bref, il y avait de tout dans ces produits-là. Donc ça, effectivement, c'était peu ragoûtant. Comme on n'est pas arrivé à le nettoyer, on a tout broyé. Donc ça, effectivement, c'est un produit qui est un petit peu choquant. Mais d'un autre côté, je sais très bien que comme ce produit-là était débactérisé, donc traité à la vapeur, stérilisé, quelque part, ce n'est pas dangereux. Donc visuellement, c'est peu ragoûtant, mais d'un autre côté, il n'y a pas de danger. Donc chez nous, ça passait comme une lettre à la poste. Ça donne du goût. Ça fait terroir. Ouais, même pas, j'en sais rien. Personne chez nous les consommait, ces produits-là. Donc personne chez vous les consommait ? Ça, c'est très intéressant à savoir. Tu me disais tout à l'heure, par rapport au salaire, etc., le problème, ce n'est pas le salaire. C'est que quand tu es dans ce genre, quand tu fais comme un gars comme moi, par exemple. C'est la peur de perdre son travail, c'est quoi ? Mais même pas, en fait. Même pas ça. C'est au début, enfin, si je prends mon cas particulier, mon cas personnel, quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, j'étais un employé totalement dévoué à l'entreprise, totalement dévoué à mes collègues, à l'équipe, etc. Et on est dans un univers, dans un moule qui fait que mon entreprise a un problème, j'essaie de résoudre le problème. C'est une loyauté professionnelle, etc. Enfin, voilà. Donc, même le mal qu'on fait, du moins au début, on n'y réfléchit même pas et on ne le voit même pas. Quand j'ai écrit mes bouquins, il y a beaucoup de mes collègues ou de mes anciens collègues qui n'ont pas compris la démarche que j'ai faite. Pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ne veulent pas le voir, ne pas le regarder, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui, je crois, qui le font sans même voir le mal. Et si moi, j'ai évolué, c'est parce que j'ai été papa, c'est parce que je me suis marié, c'est parce que je ne suis plus la même personne à 40 ans que j'étais à 20 ans. On voit les choses différemment, on réfléchit et ce qu'on me demandait de faire quand j'avais 25-30 ans, il y a un moment, ça ne devenait plus possible. Alors, comment on y échappe ? Soit on s'écrase, on rentre dans le moule et puis on ferme les yeux, soit on dénonce, comme j'ai fini par le faire, mais ça veut dire que, clairement, c'est un suicide professionnel. Il faut le vouloir, il faut être inconscient ou alors on change d'entreprise. C'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai changé d'entreprise quasiment six fois pour essayer de voir si ailleurs, c'était mieux que là où j'étais. Donc, voilà, ce n'est pas du tout simple. Alors, j'ai appris plein de trucs et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai appris des nouveaux mots et j'aime apprendre de nouveaux mots. Ça veut dire quoi ? Auxiliaire de production ou auxiliaire technologique ? Alors ça, selon moi, pour moi, c'est une grosse enfade, c'est vraiment une arnaquerie intellectuelle. C'est-à-dire que... Ou ça aide. Pourquoi ? Je me fais l'avocat du diable. Ça ne veut rien dire, en fait. En fait, c'est un additif. C'est un bullshit word de communicants ? Oui. Oui, mais ce n'est même pas que de la communication, c'est vraiment... C'est une catégorie d'additifs qui est spécialement conçue pour ne pas être déclarée sur la liste d'ingrédients. C'est quelque chose, réellement, qu'on ne veut pas dire aux consommateurs. Donc, il y a 400 additifs qui sont... Donc, un additif, il faut quand même bien savoir que ce n'est pas un aliment. C'est quelque chose qui n'est pas un aliment qu'on rajoute à l'alimentaire. C'est quelque chose qui ne se consomme pas normalement. Donc, on en a 300, 400 qui... Alors, pour faire plaisir aux industriels, le législateur a dit voilà, les produits qui finalement se retrouvent quasiment pas à la fin. Attends, ça veut dire quoi pour faire plaisir aux industriels ? C'est-à-dire qu'il y a un lobby... Il y a quoi ? Il y a des lobbies. On va aborder le coup de l'obby. Il y a un lobby énorme, mais il n'y a pas un lobby, il y a des lobbies. Donc, revenons à nos auxiliaires. auxiliaires technologiques, c'est des additifs qu'on peut utiliser sans les déclarer. Donc, si par exemple, toi, tu es sensible à un de ces produits-là, tu ne pourras pas savoir qu'il y en a. D'accord ? Donc, ces produits-là, c'est quoi ? Il y a, je ne sais plus, 17 catégories. Il y a les solvants, par exemple, les solvants Lexane. Les gens ne savent pas, mais la plupart des huiles, que ce soit les huiles alimentaires ou le beurre de cacao, par exemple, des huiles comme celle-là, sont extraites au solvant organique, cancérigène. Donc, quand on est... Ce n'est pas marqué ? Non, ce n'est pas marqué. Et est-ce que les pouvoirs publics... C'est légal. C'est la réglementation européenne qui vous dit qu'un auxiliaire technologique n'a pas à être déclaré. Peu ne pas être déclaré. N'est pas déclarable. Donc, vous ne le déclarez pas quand on est industriel. On le met, on ne le déclare pas. Donc, on a, je vous dis, 400 additifs. Par exemple, on parlait des produits décaféinés. Donc, il y a un solvant organique qui permet d'enlever la caféine qui se retrouve dans le produit fini à l'état de trace et qui est dans le produit et que le consommateur va consommer sans le savoir. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on vous dit d'un côté que ce sont des produits qui se retrouvent à l'état de trace quasiment incantifiable à la fin. Par contre, pour ces produits-là, on met quand même des seuils. On vous dit, voilà, pour le dichlorométhane, par exemple. Qui sert à quoi ? Qui fait quoi ? C'est un solvant. Vous prenez du café, vous voyez, café en poudre, on fait du café en poudre ou versez du solvant. Donc, au lieu de mettre de l'eau, vous mettez un solvant organique liquide. Un peu comme avec la cocaïne ? Je ne sais pas. Ça, on n'a pas fait. Mais bon. Donc, un solvant liquide comme de l'eau et ça va entraîner uniquement la caféine. Ensuite, vous allez avoir un liquide qui contient de la caféine. Vous évaporez le solvant et il vous reste de la caféine en poudre qui sera utilisée, par exemple, pour les boissons type boissons énergisantes. Donc, vous avez de la caféine avec un petit peu de solvant et vous avez du café décaféiné ou du thé déthéiné avec du solvant également. Donc, pour ces produits-là, vous avez des limites maximum de résidus. Donc, ça veut bien dire qu'il en reste. Ce sont des produits qui sont cancérigènes. Donc, on sait très bien que les produits cancérigènes sont toxiques. Il y a eu des études parce qu'on dit cancérigènes. Hier, il y a plein d'études. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai regardé encore le illusé sur le jambon. Le solitaire. Comment ? Oui, oui. Et je me suis fait plaisir à écouter l'argumentation sur les études scientifiques, sur le sel nitrité, sur ces choses-là. Quand vous dites cancérigènes, ça veut dire quoi ? S'il y a eu des études, il y a eu des cas prouvés ? Il y a eu beaucoup d'études. C'est toujours pareil avec les études. C'est compliqué. Parce que quand il y a une étude qui dit qu'un produit est cancérigène, c'est aussitôt qu'on est contrebalancé et contredit par une autre étude qui dit que ça ne l'est pas. Donc, c'est exactement comme le glyphosate, par exemple. Vous avez le CIRC qui dit que c'est cancérigène et puis vous avez la Commission européenne et l'EFSA qui vous dit non, finalement, ce n'est pas prouvé. Donc, vous avez toujours... C'est très difficile de se baser sur une étude parce que vous avez toujours les études qui, en général, sont financées par les fabricants. Je me prends le point de vue du fabricant d'auxiliaires technologiques. Ils sont très nombreux. 400 produits, c'est fabriqué par des entreprises très différentes. S'ils faisaient des... Je me fais encore l'avocat du diable. Ils vont adorer sur Internet. Si c'était cancérigène, ça se saurait. Ils ne le vendraient pas. Pourquoi vous rigolez ? Je rigole parce que, je ne sais pas, je ne veux pas vous vexer, mais on dirait une question à la bourdin. C'est fait exprès. Bon, très bien. Donc, le problème, c'est que pour ces produits-là, disons, comment est-ce qu'on met sur le marché un auxiliaire technologique ou un additif ou un nouveau produit ? Ou un médicament, par exemple ? Tout ça, c'est de la même catégorie. D'accord ? C'est l'industriel qui le fabrique, qui prépare le dossier et qui va le soumettre. Vous allez dire, voilà, j'ai tel produit qui a telle propriété, on met ça dans la nourriture, c'est un auxiliaire technologique parce que ça aide à la fabrication. D'accord ? Donc, ça n'apporte rien au produit, mais ça aide à la fabrication. Donc, par exemple, un agent anti-mousse ou un produit pour faire briller. Vous savez, des choses très utiles pour le consommateur. Et ce produit-là, j'ai fait des études que j'ai financées et qui prouvent que ce n'est pas dangereux. Bon, ces études-là, ils les amènent à la Commission européenne, donc par exemple à l'AFSA pour les produits alimentaires. L'AFSA a des commissions, des comités d'experts qui vont évaluer ces études et dire si oui ou non, c'est dangereux. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a l'organisme Transparency Watch, vous vérifierez le nom, qui dit que oui, mais c'est très bien, mais si ce n'est que les experts de l'AFSA, la moitié d'entre eux, sont payés par l'industrie. Donc, ça veut dire que d'une part, c'est l'industrie qui fait les dossiers, c'est l'industrie qui les fait évaluer par les experts qui financent et même, ça va plus loin, c'est-à-dire que les méthodes d'analyse, les méthodes d'évaluation de la dangerosité sont définies par l'industrie. Là, vous êtes en train de jeter l'eau propre sur la probité des scientifiques. 50% seulement. Ça veut dire qu'il y a quand même la moitié des scientifiques qui sont probes, jusqu'à preuve du contraire. Ou con. Non, il y a forcément des gens honnêtes dans l'eau, je veux dire, il y a des gens qui ne se font pas acheter. Je suppose, oui, forcément. C'est comme dans toute industrie, même chez les journalistes, certainement. On n'est pas journaliste. Ah bon, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, vous le serez, si vous travaillez bien. Ah non. On va revenir à nos moutons, donc sur les additifs technologiques. D'autres exemples ? Genre des filets de poissons un peu plus costauds, un peu plus dodus, des crevettes un peu plus dodues. Des quoi ? J'en ai plein. Dans le premier bouquin, par exemple, je ne sais plus, il y a peut-être 20 chapitres. Chaque chapitre est sur un produit différent. J'ai eu la chance, si tu veux, de changer l'entreprise souvent et de travailler pour des grosses entreprises. La plus grosse dans laquelle j'ai travaillé avait 20 000 employés. Je vais te donner un petit peu une idée de la taille. Donc, dans ces entreprises-là, on a des filiales, différentes usines et on fait plein de produits. Dans une entreprise où je travaillais, on faisait des épices, du miel, des produits surgelés, des sauces, enfin, tous ces produits-là dans la même entreprise. Et comme j'étais moi le directeur des achats, j'achetais tous ces produits-là, y compris les emballages aussi. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voir plein de produits différents et plein de, on ne va pas dire fraudes, mais plein d'astuces, on va dire, différentes pour tous ces produits-là. Alors oui, il y a des problèmes sur les filets de poisson, il y a des problèmes sur le poisson, il y a des problèmes sur tous les produits. Sur le miel. Sur le miel, énormément. J'étais un des plus gros acheteurs de miel, j'achetais des centaines de tonnes de miel pour la grande distribution française, notamment. Donc, c'est des produits que je connais très bien et que, on parle de choses, pour le miel, ça s'est passé quand même il y a assez longtemps. Quand j'ai commencé, moi, à acheter du miel, mon prédécesseur m'a dit, ah, tu verras, le miel, c'est extraordinaire. Tout le miel que tu vas acheter en Chine, ce n'est pas du miel. Donc, il m'a expliqué comment ça se passait. Il m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, c'est comme une lettre à la poste. Et, j'en parle dans mon premier bouquin que j'ai écrit en 2015. À cette époque-là, il est sorti des analyses de chez Que Choisir qui disaient que 30% du miel en Europe était fraudé, ce que je disais, moi, dans mon bouquin aussi. Ce que je connaissais, moi, depuis 20 ans, ce que mon prédécesseur connaissait depuis 30 ans, peut-être. Et là, j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a encore ces histoires de miel chinois fraudé en Europe et qu'on ne fait toujours rien. On a reçu Arnaud Montebourg sur ce sujet-là, il nous en a bien parlé. Vous avez vu des trucs du genre, on colore les fruits et légumes avec des petits bains, on rend les pastèques un peu plus rouges, on passe les pommes avec un super produit qui permet de les conserver une année, des choses comme ça ? Non, sur ces produits-là, non. Je n'ai pas travaillé les pommes et les pastèques, mais non, moi, j'ai vu les fruits de mer, par exemple, qui étaient gonflés à l'eau ou avec des injections d'eau, les champignons, les champignons de Paris, pareil, pour les surgelés, où il y avait le glaçage et l'ingestion d'eau également avec tous les additifs qui vont bien mais qui ne sont pas déclarés puisque le glaçage et l'ingestion d'eau n'est pas forcément autorisé donc quand on le fait, on ne dit pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Je ne sais même pas quel exemple vous prendre. Vous avez eu souvent des stocks de viande, par exemple, qui venaient de Hongrie mais qui passaient par l'Argentine ? Non, parce que dans les entreprises où j'ai travaillé, on ne faisait pas beaucoup de viande. J'achetais du jambon, j'achetais ce qu'on appelait des PAI, des produits alimentaires intermédiaires. C'est quoi ? C'est des produits déjà transformés. Par exemple, du jambon, ce n'est pas la viande qu'on prend sur l'animal, c'est de la viande qu'on prend sur l'animal mais qui a été déjà transformée pour en faire du jambon cuit. Vous n'avez jamais traité du minerai de viande ? Non. C'est quoi le minerai de viande ? Le minerai de viande, en gros, c'est les copeaux de viande qu'on récupère en général sur les carcasses. Les copeaux, ça fait propre. C'est quoi les copeaux ? C'est des raccures de viande. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Les tendons ? Pas forcément. Il y aura forcément, quand on va racler, quand on fait ce qu'on appelle la viande séparée mécaniquement, on va forcément récupérer un peu de tendons et récupérer un petit peu d'os. Un petit peu. Dans les steaks hachés, ça se voit ? Oui, ça va dans les steaks hachés mais non, ça ne se voit pas. Hier, en préparant l'interview, j'étais en train de me faire mon petit steak haché sur Jolie et puis j'ai creusé un peu le sujet et là, je me suis rendu compte que mon steak, il n'y avait pas le même goût. C'était psychologique, pas psychologique. Qu'est-ce qu'il y a dans un steak haché sur Jolie ? Est-ce que vous mangez du steak haché sur Jolie ? Non, je ne prends jamais de viande. Je mange du steak haché quand je vois le boucher, le fer devant moi et quand je vois ce qu'il met dans la machine. Je prends un produit qui fait de la viande fraîche, la viande qui me convient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de tendons, etc. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, les fameux steaks hachés qui avaient été achetés par l'État français en Pologne. Achetés pour les tendons et pour les pauvres. Il faut les gens qui ne sont rien, comme dirait l'autre. Les tendons ? Oui, les steaks hachés, c'est parfait pour les tendons. Les tendons, c'est bien. Oui, ils n'ont pas besoin de mâcher beaucoup. Et ils se sont rendus compte dans les restaurants du cœur, etc., qu'en fait, ces steaks hachés ne contenaient quasiment pas de viande. C'était des sous-produits, des amidons, des texturants, de la flotte, enfin voilà. Donc, ça montre bien que ces fraudes continuent encore aujourd'hui. Ça se fait à très grande échelle. Vous parlez des pauvres. Donc, des pauvres qui achètent des produits à bas prix, à bas coût. Certaines grandes enseignes disent on a quand même la qualité chez nous, c'est pas cher, mais on a la qualité. Vous y croyez à ce genre de choses ? Est-ce que plus c'est pas cher, plus on risque ? Le problème, c'est qu'il faut, je vous dis encore, il faut s'entendre sur le terme de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par qualité ? C'est-à-dire le principe d'une alimentation, c'est vous mangez, vous entrez ce au bas. Vous vous empoisonnez pas, vous digérez bien, vous ne devenez pas obèse et pas diabétique. Et puis, on ne prend pas de cancer. Bon, voilà. Pour avoir ces produits-là, plus on descend en prix, plus c'est difficile. Parce que les produits, pour faire des produits de très grande consommation et de grande masse, il va falloir forcément produire à grande échelle, trouver, ne serait-ce que trouver le produit. C'est-à-dire que les produits de haute qualité, souvent, sont relativement peu disponibles. C'est-à-dire que si vous voulez, si demain, tout le monde veut manger, je ne sais pas, du porc de bigorre ou de l'obrac, enfin, vous voyez, quelque chose de très grande qualité, il n'y a pas les quantités disponibles. Donc, si demain, tout le monde voulait en acheter, les prix exploderaient, s'envoleraient de manière astronomique. Donc, vous êtes obligé, quand vous faites des gros volumes, de baisser en prix et ça veut dire souvent, oui, baisser en qualité. Alors après, il faut comparer les choses comparables. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui, naturellement, ne sont pas chers. Par exemple, vous prenez, moi, j'ai acheté au début de ma carrière des légumes secs, des lentilles, des haricots. Ces produits-là ne sont pas chers par essence. Donc, même si vous êtes sur des produits très peu chers, il n'y aura pas de gros problèmes de qualité. Si vous êtes sur des produits typiquement de la viande ou des plats préparés, à ce moment-là, quand vous allez baisser en prix, vous êtes obligé de dégrader la qualité. Donc, vous allez devoir remplacer de la viande par quelque chose qui n'est pas de la viande. Vous allez devoir mettre l'ingrédient le moins cher qui est de la flotte. Donc, quand vous mettez de la flotte, vous perdez en texture, vous perdez en stabilité. Donc, vous mettez aussi des texturants, vous mettez des conservateurs. Et vous arrivez comme ça à faire des lasagnes ou des hachis parmentiers qui ne contiennent quasiment pas de viande, qui ont des colorants, qui ont des stabilisants, qui ont des texturants et des produits qui sont du glucose, souvent, pour donner du goût. Donc, vous arrivez à avoir des produits qui sont totalement déséquilibrés, trop gras, trop sucrés, trop salés, qui n'ont plus d'antioxydants, qui n'ont plus de vitamines, qui n'ont plus de fibres. Donc, oui, en général, quand vous baissez les prix, vous baissez la qualité. Est-ce que vous avez entendu dans votre industrie des choses comme on va rajouter du gras, du sucre, du sel pour rendre les gens, pour avoir vraiment une grosse appétence ? Comme ça, ça va fixer nos clients, ça va les rendre dépendants ou des choses comme ça. Est-ce que la bouffe des pauvres, je vais être très trivial, est-ce que la bouffe des pauvres, c'est l'opium du pauvre ? Est-ce que c'est la drogue des pauvres ? Disons que nous, on se le disait, on ne le voyait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait de la nourriture pour tout le monde. Enfin, ce qu'on fabriquait, ce n'était pas spécialement à destination des pauvres. Par exemple, quand on faisait du ketchup, c'est du ketchup pour tout le monde. On vendait du ketchup aux grands du fast-food, par exemple. Ceux qui vont dans le fast-food, c'est probablement les pauvres, mais pas uniquement. Donc, pour nous, quand on vendait à des fast-food, on vendait du ketchup. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été dans un fast-food ? Ça fait un bail. Ça fait un bail. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Je ne vais même pas vous dire. Ça fait très longtemps. Ça fait des années. C'était du ketchup avec de la tomate française, de la tomate espagnoise ? La tomate chinoise, bien sûr. Ah, de la meilleure, non ? Selon nous, de la meilleure, de la moins chère, oui. Donc, pour vous, la qualité, la meilleure, c'est la moins chère ? Pour nous, la qualité, la meilleure... C'est là où il y a la plus de marge ? C'est la qualité la moins chère que le client est prêt à accepter. Et qui passe les contrôles sanitaires. Tous les produits passent les contrôles sanitaires. Parce qu'il n'y en a pas ? Parce qu'il y en a, mais on s'arrange. Enfin, on s'arrange. Les produits sont fabriqués et sont conçus pour passer les contrôles. Si on prend l'exemple, le plus flagrant, le miel de Chine, par exemple. C'est mon dada. Moi, c'est un produit que je n'arrive pas à comprendre et qu'on continue à importer ce produit-là. j'ai visité des fournisseurs. J'en ai vu en Espagne, dans les Pays de l'Est, j'en ai vu en Hongrie. Pour la question de Hongrie, j'en ai vu en Chine. Mais quand j'ai visité mes fournisseurs en Chine, j'étais complètement sur les fesses. Je n'ai pas vu des usines, j'ai vu des laboratoires. J'ai vu un laboratoire d'hôpital avec des HPLC, avec des chromatogrammes, avec un matériel qu'on ne trouve pas dans les plus grands hôpitaux français. Et qu'est-ce que faisaient ces gens-là ? Ils faisaient des produits artificiels et ils soumettaient tous ces produits qu'ils avaient fabriqués à des batteries de test pour voir si ça passait. Et bien sûr, quand on importait ces produits-là, on les testait avec des méthodes souvent moins fiables que les leurs, et bien sûr que ça passe. Et aujourd'hui, on arrive à détecter les fraudes sur le miel chinois qu'avec des méthodes très pointues. Il y a des laboratoires comme Eurofins, par exemple, un laboratoire français, qui a défini des nouvelles méthodes d'analyse qui descendent au niveau du carbone pour savoir si c'est un carbone qui vient d'un miel ou si c'est un carbone qui vient d'un sucre ajouté, un sucre exogène. Donc ce que je veux dire, c'est que les produits, y compris fraudés, sont souvent très difficiles à repérer. Ça coûte cher une analyse de carbone de miel ? Vous ne savez pas ? Certainement extrêmement chère, ça n'en a jamais fait. Donc les analyses qui sont chères, c'est les analyses, par exemple, les pesticides sont chères. Après, les analyses de routine, la microbiologie, donc s'il y a des salmonelles, etc., ça ne vaut rien du tout. Les analyses de routine comme l'humidité, les matières sèches, ça ne vaut rien du tout. Ce qui est cher, c'est encore de moins en moins. Les analyses OGM, ça c'est cher. Les analyses pesticides et effectivement les analyses très techniques comme par exemple sur l'identification des sucres exogènes, des choses comme ça. Les douanes, ils se sont intéressés à vous quand vous avez publié votre bouquin ? Ils vous ont contacté en disant « Ah, vous pouvez peut-être nous aider à... » Non, c'est vrai que quand moi je l'ai publié ce bouquin, je m'attendais à... Je m'étais dit « Je pense que je vais être contacté par des collègues ou par les syndicats de l'agroalimentaire, etc. Et peut-être qu'on pourra faire des choses ensemble. » Je m'étais dit « Il n'est quand même pas normal qu'en France, ça se passe comme ça et on devrait pouvoir améliorer les choses. » Moi, je me rappelle, j'avais lu un rapport qui a été fait par un universitaire anglais qui disait « On peut mettre fin aux fraudes et aux problèmes alimentaires. » Et il avait fait une étude en Angleterre. Il a dit « Voilà, quelles sont les mesures à prendre ? » J'avais vu ce rapport et je lui ai dit « C'est vachement intelligent. » Je lui ai dit « En France, peut-être qu'il y aura la possibilité de faire le même genre de discussion. » Et en fait, ce que j'ai eu en retour, moi, c'est des communiqués par exemple de l'Agnat, qui est le syndicat des agroalimentaires français, pour dire que tout ce que je disais de bien était vrai et tout ce que je disais de mal était faux. qui était dans le documentaire d'Élise Lucet, non ? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu celui-là. Je ne sais pas. L'Agnat, c'est le syndicat des industries alimentaires. Ce n'est pas le syndicat agricole. C'est lui qui est censé représenter l'intérêt et à mon avis qu'il ne le représente pas comme il faudrait puisqu'on a des scandales à répétition. J'ai encore vu, j'ai reçu un message la semaine dernière de Foodwatch qui épingle les laits infantiles à marques, je crois, Nestlé et Danone parce qu'ils retrouvent dedans des huiles minérales cancérigènes. Et moi, j'en parle dans mon premier bouquin en 2015. Les huiles minérales, on avait dit qu'on expliquait le vocabulaire. Ah oui. Donc les huiles minérales, c'est quoi ? C'est une huile qui n'est pas alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une huile biologique. C'est la même huile que je mets dans mon moteur ? Oui. Alors, là, le producteur d'huile minérale, il va dire non. Comment ça, il va dire non ? Il va dire que ce n'est pas la même huile. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas de l'huile de moteur qui aurait fuité dans les produits. C'est-à-dire que cette huile minérale, il y a toute une catégorie d'huile minérale. C'est-à-dire qu'il y a de l'huile pour les moteurs, mais il y a aussi de l'huile qui sert de... On va trouver de l'huile comme, je ne sais pas, quand on fait un moulage plastique, on va se servir d'une couche d'huile pour démouler, on va se servir d'huile pour lubrifier les machines. Il va y avoir de l'huile pour... Dans les cartons ? Oui, dans les encres. Dans les encres, il va y avoir de l'huile dans les encres, il va y avoir des lubrifiants, des préservatifs, par exemple. Il y a de l'huile minérale dessus. L'huile minérale, on en trouve dans plein d'applications. Et c'est pour ça, dans les vernis, je suppose que l'huile minérale qu'on retrouve dans les laits pour bébés Nestlé et Danone qui sont mis en cause par Foodwatch, je suppose qu'elle vient probablement des vernis des emballages. Je ne vois pas trop d'où elle pourrait provenir sinon. Ça ne pose pas de problème pour la santé, les huiles minérales ? Vous me dites dans les préservatifs. Ah si, c'est cancer. Oui, mais ce n'est pas des produits qui sont destinés à être avalés, logiquement. Non, mais vous n'êtes jamais fait... Je suis désolé, mais vous avez déjà porté un préservatif ? Ça n'a plus m'arriver. Oui. Des fois, ça peut vous arriver qu'il y ait un transfert d'huile minérale chez votre partenaire, non ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est consommé. C'est avalé. Oui, mais aujourd'hui, ce type de produit, ne sont pas des produits alimentaires. Donc, ils ne sont pas soumis à la réglementation des produits alimentaires. C'est comme la cosmétique et ce genre de choses. Donc, c'est supposé ne pas traverser la barrière de la peau, etc. Pour les produits alimentaires, je crois même que pour les huiles minérales, il n'y a pas eu de seuil défini. Comme ce n'est pas un produit, ce n'est pas un additif, ce n'est pas un produit qui doit se retrouver naturellement dans le produit, ce n'est pas un produit qui est volontairement ajouté, c'est un contaminant, il n'y a pas de réglementation bien définie pour ces produits-là. Non, puisque ce n'est pas supposé se trouver là, si vous voulez. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Foodwatch dit, pour nous, consommateurs, surtout pour les aliments pour bébés, il ne devrait pas y avoir d'huile minérale dans des laits en poudre. Il parle de ce principe-là. Et en face, on leur répond quoi ? Alors, vous êtes gentils, mais il n'y a pas de réglementation, nous, on est dans les clous. Ce qu'on disait, nous, tout le temps. La nourriture infantile, est-ce qu'elle est mieux surveillée ? Les normes sont différentes. Il y a des normes plus strictes. Les petits pots de bébés aux petits légumes, ce n'est pas des petits légumes qui ont été décongelés 25 fois ? Je n'en ai jamais fabriqué. Je ne sais pas précisément comment ça se fait, mais les normes sont beaucoup plus draconiennes. Plus de contrôle ? Même, des normes. C'est-à-dire qu'on est autorisé à des niveaux de pesticides beaucoup, beaucoup moindres, bien inférieurs. Donc, il y a quasiment... Les taux de pesticides sont très faibles. Les additifs, je crois que... Alors, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y en a peut-être qu'une cinquantaine autorisées. Alors que les additifs, vous en avez 400, plus 400 auxiliaires, donc vous en avez quasiment 800. Après votre bouquin, vous n'avez pas été contacté par les douanes ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'après mon premier bouquin, j'ai été contacté par quasiment tous les journalistes de la place. Dès qu'il y a un scandale alimentaire en France ou une question, on m'appelle. Que ce soit envoyé spécial, que ce soit des journalistes de la presse écrite, que ce soit... Bref, dès qu'il y a un tournage qui se fait, une enquête qui se fait... J'ai même fait des préfaces par exemple pour Malet je suis quasiment devenu une référence. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas quelqu'un qui m'appelle pour me demander des infos. Est-ce que vous avez un contact et vous savez ce qui se passe et est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Les journalistes, je suis hyper connu chez tous les journalistes. Par contre, au niveau politique et au niveau industriel, j'ai été contacté par personne. Absolument personne. Aucun politique ne m'a contacté. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourtant, j'ai discuté avec des politiques parce qu'au début, quand j'ai sorti mon premier bouquin, je me rappelle, j'avais discuté avec un ancien ministre de l'Agriculture. Comment il s'appelle ? Le problème, je ne m'en souviens pas. Il ressemblait à quoi ? C'était par téléphone. C'était le Téléphone Sonne sur France Inter. Téléphone Sonne, ça vous parle ? Téléphone Sonne. Je me rappelle, c'était le Téléphone et donc c'était par téléphone. Donc moi, j'étais en studio et lui, il était quelque part ailleurs dans un bureau, je ne sais pas où, dans une voiture, sur un portable, je ne sais pas. Et en gros, il disait ce qu'ils disent toujours, c'est-à-dire que non, vous comprenez, ailleurs, oui, ailleurs, d'accord, mais en France, non. En France, non, on a l'industrie la meilleure du monde et comment on peut dire ça ? Il faut soutenir notre industrie et on fait les efforts. Mais ça, il le disait en 2015 et il y a eu, depuis 2015 et maintenant, il y a eu 10 ou 15 scandales en France. Et si vous regardez le site de Que Choisir, que je regarde de temps en temps, vous avez des rappels tous les jours. Tous les jours, ils rappellent des produits parce que dans un, il y a des salmonelles, dans l'autre, il y a des listeria, dans l'autre, il y a un contaminant, dans l'autre, c'est la DLC qui ne va pas. Il y en a combien qui passent dans tout ça ? Beaucoup. La majorité passe. La grande majorité passe. La très grande majorité des produits qui ont des problèmes passent. Pourquoi vous croyez qu'il y a des centaines de milliers d'intoxications alimentaires en France chaque année ? Pourquoi vous croyez qu'il y a autant d'obèses en France, autant de diabétiques ? L'intoxication alimentaire et l'obésité, ça n'a rien à voir. C'est un problème de qualité. Après, on va vous dire que c'est les gens qui ne se lavent pas les mains. C'est pour ça. Il y a des intoxications alimentaires. Il y a eu aussi des problèmes d'intoxication dans les restaurants parce que les produits n'étaient pas conformes. Revenons à nos politiques. Oui, donc contactés par absolument personne. Je n'avais juste croisé une sur un plateau, une fois. Une écologiste. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Une écologiste assez connue qui avait fait une loi sur le bâtiment qui avait été assez décriée. Elle est brune avec des petits cheveux longs. Assez court à l'époque. Comment elle s'appelle ? Duflo, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Je l'avais rencontré sur un plateau. Elle m'a dit c'est super ce que vous faites. Vraiment, il faut qu'on se parle, etc. Et puis, elle est disparue. C'est la seule. Ensuite, non plus aucune nouvelle. Ça ne les intéresse pas, je suppose. Et les fonctionnaires chargés du contrôle, vous a passé un peu de fil ? Par contre, en ce qui me concerne, je leur rends hommage dans mon bouquin, dans les deux bouquins. Au politique ? Non, non. Au contrôleur de terrain. C'est-à-dire que je les ai vus, j'ai discuté avec eux, j'ai vu comment ils travaillaient. Et c'est comme les policiers de terrain ou les pompiers de terrain, ces gens-là font leur boulot. Ils font leur boulot, ils sont payés, souvent très mal, pour faire leur boulot et souvent, ils croient en ce qu'ils font et ils essaient de le faire bien. Comme tout un chacun, on essaie de faire son boulot à peu près correctement, en croyant servir au mieux à l'intérêt de ceux qui nous paient. Et ces gens-là, je pourrais leur en vouloir parce qu'ils nous ont fait quelques misères à l'époque, mais non, ils font leur travail comme ils peuvent. Seulement, s'ils ne sont pas suivis par la hiérarchie ou si les politiques qui font les règlements les font en gros pour leur tirer une balle dans le dos, qu'est-ce qu'ils y peuvent ? Est-ce que vous pensez qu'on les sous-équipe à dessein ? Est-ce que, par exemple, c'est un peu comme le ministère de la Justice en Afrique, on sous-dimensionne le ministère de la Justice, comme ça, on ne regarde pas trop ce qui se passe ? Si c'était le cas, je n'en serais pas surpris. Oui, c'est-à-dire que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc si on ne trouve pas, il n'y a pas de scandale. Moi, j'étais vraiment choqué. Dans mon dernier bouquin, il y a une affaire qui s'est passée en 2016 ou 2017, c'est l'affaire des zoophipronil. Dans les oeufs ? Dans les oeufs. Donc cette affaire, quand ça a démarré, moi, ça m'a intéressé parce qu'à l'époque dont je faisais des mayonnaise, avant, dans mon ancienne vie, je travaillais pour un des plus gros fabricants européens de mayonnaise. Avec que des oeufs et que de l'huile. Du moins, que de l'huile, que des oeufs et que de la moutarde. Un peu de sel. Du vinaigre aussi. Et puis, c'est quasiment tout. La mayonnaise, c'est un produit particulier parce que c'est un produit pas cher déjà. Donc c'est difficile de fraude. C'est pas cher parce qu'on balance le produit d'huile, c'est ça ? Voilà, c'est 80% d'huile, la mayonnaise. Donc 80% d'huile, il y a, je ne sais plus, 8 ou 9% d'oeufs après du vinaigre et puis, voilà, c'est un produit pas compliqué. Donc revenons à notre petit fipronil. C'est quoi le fipronil ? Le fipronil, c'est un poison qui sert à tuer les poux, qui était utilisé pour tuer les poux rouges des poules. C'est-à-dire que quand vous avez un élevage de poules, l'élevage peut être assez vite ravagé par des poux rouges. Donc les poux soumets sur les poules, c'est un parasite, ça peut transmettre des maladies, ça peut même tuer les poules. Et ça fait baisser la production. Donc c'est quelque chose que les... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est difficile de traiter les élevages parce qu'il y a peu de produits qui sont efficaces. Parce que forcément, si les produits sont efficaces, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Donc si ils sont dangereux, on ne peut pas les utiliser. Donc vous voyez, c'est un peu comme les pesticides, les DT, etc. Les DT est un produit fantastique mais il est hyper dangereux. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas se passer du glyphosate non plus. Le glyphosate est un produit dangereux mais fantastique. Bref. Donc ce fipronil est un produit très efficace contre les poux rouges. Il a été interdit et bien sûr, des petits malins ont trouvé ça astucieux de faire des formulations avec du fipronil. Donc les gens l'ont utilisé et bien sûr, le fipronil a contaminé les oeufs. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand le scandale a éclaté, donc je le décris en détail parce que je l'ai vraiment suivi de près, ça s'est passé en Hollande. Les Hollandais se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Le gouvernement de Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Surtout, silence complet. Pourquoi ? Parce que s'il l'avait ramené à l'époque, qu'est-ce qui se serait passé en Europe ? Tous les pays voisins auraient fermé leurs frontières aux oeufs hollandais. Et moi j'en ai acheté les oeufs hollandais. Les gros pays producteurs d'oeufs, c'est France, Allemagne, Hollande et voilà. C'est les gros pays producteurs d'oeufs qui exportent beaucoup. C'est des quantités impressionnantes. Impressionnantes. Moi j'en ai acheté des camions complets, j'en ai acheté par 20 tonnes et voilà. Les jaunes d'oeufs, enfin de la coule d'oeufs, vous en avez dans toutes les biscuits, dans la mayonnaise, enfin dans tous les produits où on met traditionnellement de l'oeuf. Donc ce sont des centaines et des milliers de tonnes. Donc revenons à la fermeture des frontières. la Hollande se rend compte qu'il y a ce problème des fipronils. Bien sûr, ils ne disent rien justement pour continuer à exporter et puis ils essaient de régler le problème en douce. C'est quoi en douce ? C'est-à-dire qu'ils font une enquête pour voir un petit peu d'où ça vient, qui sait, pourquoi il y a ce fipronil, dans quels élevages, etc. Il s'agit pour rassurer l'opinion publique ? Non, non, silence complet. Personne n'est informé. Quelques temps après, il y a un Belge, je crois que c'est un Belge. Comment il s'appelle ? Je ne saurais pas vous dire. C'est dans mon bouquin. Regardez. Très bien fait. Très détaillé, on va dire. J'ai vraiment suivi ça de près. Donc, le Belge se rend compte qu'il y a un problème. Il fait ce que la loi lui impose à faire. Quand vous êtes professionnel et que vous voyez un problème, une contamination ou autre qui peut être dangereuse pour la santé publique, vous êtes obligé de faire une déclaration. Ce gars-là fait sa déclaration en disant, voilà, dans mes produits, dans mes œufs, j'ai trouvé du fipronil. Donc, ça commence à... Le scandale commence à apparaître en Belgique. Je suis désolé. Quand il dit j'ai trouvé du fipronil, c'est-à-dire qu'il l'a cherché. Est-ce que le fipronil, c'est insipide ? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il l'a forcément cherché. Oui. Oui, mais ça veut dire que peut-être, lui, a fait un contrôle sur... Peut-être qu'il n'a pas cherché spécifiquement le fipronil, mais peut-être tous les polluants qui pouvaient être dedans. Ou fait une recherche sur... Quand vous faites une recherche sur les pesticides, par exemple, vous faites une recherche sur 6 ou 700 molécules. Donc, vous prenez un échantillon chromatographe et cette machine... Enfin, une... Une... Un chromatographe. Et cette machine-là va vous analyser tous les composants individuels. Et ensuite, ça va apparaître sous forme de pics. Et ces pics-là, enfin, du moment où ils apparaissent, vous les identifiez. OK. Revenons à nos belges. Ils ont trouvé le fipronil. Quelle méthode ils ont utilisé ? Pourquoi ils ont cherché ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'information, mais bref. Ils l'ont trouvé. Ils ont déclaré. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire. Donc, il a déclaré les autorités. Les autorités qui ont commencé à faire une enquête. Et ensuite, c'est Lidl, donc la chaîne de supermarché, qui a commencé à faire un rappel sur ses oeufs. Parce que, bien sûr, il y avait un problème. Ils sont bien. Oui. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc, un rappel, etc. Et c'est à ce moment-là que la Hollande a dit « Ah oui, effectivement, il y a un problème. » De quelle ampleur ? À l'époque, personne ne savait trop. Donc, voilà. Toujours pareil. On dit « Bon, il y a un problème. Alerte, etc. » Apparemment, sur des oeufs de Hollande, on fait une enquête. Et on dit dans les pays « Regardez si vous en avez importé des produits de Hollande, etc. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'en France, bien sûr, on vous dit « Hop, pas de problème. C'est Hollande, c'est que des pays étrangers. En France, il n'y a rien eu d'importé. » Et moi, quand je regarde, je tombe sur le site du ministère de l'Agriculture et il y avait ce qu'ils appelaient un point de situation pour les professionnels. Donc, je tombe là-dessus et je regarde, effectivement, et il y a la liste des importateurs de ces produits-là. Donc, je vois qui en a importé et quelle quantité. Il y avait une liste qui était longue comme le bras. J'avais calculé, c'était équivalent à peu près à 5 millions d'œufs. C'est-à-dire que j'avais pris le poids total de liquide, sachant qu'un œuf fait à peu près 45-50 grammes. Je me dis « Bon, ben voilà, je divise, pof. » Et ça fait à peu près 5 millions d'œufs. Et j'entendais « Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, c'est juste sur des gaufres belges, etc. » Et là-dessus, il y a Foodwatch, que je suis régulièrement, qui disent « Mais on ne comprend pas, le scandale, il a démarré il y a un mois ou deux, puis on n'a toujours pas d'infos. Ils sont où ces œufs ? Qui les a consommés ? Qui les a importés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et là, sur le site du ministère, pouf, le point date des professionnels devient inaccessible. Donc, l'info, elle disparaît. Je me dis « J'ai rêvé ou quoi ? Mais ce n'est pas possible. » Enfin, moi, j'avais eu le temps d'imprimer les trucs, donc voilà, j'avais le truc. Et donc, je suis retourné, je ne sais plus qu'à le site qui fait des photos régulières de toutes les pages. Voilà. Et je les retrouve. Je me dis « Bon, finalement, si. » Et j'ai regardé à nouveau. Et effectivement, on avait importé en France à peu près 5 millions d'œufs contaminés au fipronil. Information connue par le ministère, connue des professionnels, mais cachée aux journalistes, cachée aux associés de consommateurs et cachée aux consommateurs. Et le temps, en quelques semaines, en quelques mois, ces produits-là disparaissent sans consommer. Et puis à la fin, il n'y a plus rien à voir. Et voilà comment ça se passe, comment ça se passait tout le temps, comment je pensais que ça ne se passait plus et comment effectivement ça continuait à se passer. Vous avez gardé des contacts dans l'industrie. Donc vous avez sorti votre bouquin. Je suis désolé de faire un vote pro. Non, mais vous pouvez, vous pouvez, parce qu'on n'est pas nombreux à en parler. Vos anciens collègues, ils vous ont appelés. Votre ancien patron, il vous a appelés. Il vous a dit quoi ? J'ai eu deux de mes anciens employeurs qui m'ont contacté pour me menacer de procès, simplement. Quand le premier bouquin est sorti, le tout premier, avant même qu'ils connaissent le contenu, puisqu'ils se sont basés sur des bonnes feuilles qui étaient parues dans le journal Le Point une semaine avant l'imparution. Donc ils ne savaient pas encore ce que je disais précisément et ils avaient peur que je parle d'eux, que je les nomme, que je les cite, etc. Donc à ce moment-là, ils m'ont menacé de procès si je les nommais, si je les ai cités. Donc on a bien fait attention de ne pas le faire justement. Et suite à ça, il n'y a pas eu de suite. Dans votre contrat, dans le contrat que vous aviez signé chez eux, est-ce qu'il y avait des clauses de... Alors on connaît tous la clause de non-concurrence, mais est-ce qu'il y avait des clauses de « t'ouvres pas ta gueule sur ce qu'on fait ? » Non, je ne pense pas. Je n'ai pas regardé mes contrats, mais je ne pense pas. Et ensuite, si j'ouvre ma gueule mais sans dire chez qui c'était, s'ils veulent m'attaquer, ils peuvent le faire. Mais dans ce cas-là, ce serait reconnaître que ça se passait chez eux. Donc ce n'est pas forcément dans leur intérêt. C'est un coup de fil qui a duré 5, 10, 20, 1 heure ? Je ne sais pas. Non, ce n'était pas long. C'était une histoire de... Alors c'était assez drôle parce que le gars qui m'appelait me disait « voilà, oui ». Enfin, c'était un petit peu au départ sur le ton du reproche paternel. Tu ne te rends pas compte du mal que tu nous fais. Tout le monde ici est atterré. On ne comprend pas. Entre guillemets, après tout ce que tu nous dois, tout ce qu'on a fait pour toi. Oui, vraiment, le traître quasiment. Mais pas une seconde. Ils se posent la question sur leur pratique, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait et comment ils pourraient faire mieux. Est-ce que... Donc il n'y a pas aucune conduite introspective chez eux ? Non, non. Quand mon second bouquin est sorti, par exemple, dans le premier bouquin, l'Ania avait fait un communiqué d'une page. Quand le deuxième bouquin sort, il fait un communiqué de trois ou cinq pages. C'est déjà un progrès. mais pour dire les mêmes choses. Pour dire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on a l'industrie de la meilleure du monde, que ce que je dis... Ah oui, s'il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que vraiment, si ce qu'il dit est vrai, il devrait aller en prison. Si ce que je dis est vrai, ce n'est pas moi qui devrais aller en prison, c'est plutôt mon patron et tous ceux qui étaient... Voilà. Et si ce que je dis n'est pas vrai, je ne vois pas pourquoi il y aurait des scandales quasiment toutes les semaines. Donc, c'est représentant... Enfin, le discours politique aujourd'hui qui est de dire « Chez nous, il n'y a pas de problème. » On l'a vu, mais tout le temps, on l'a vu avec le brisole, on l'a vu avec le fipronil, on l'a vu avec Tchernobyl. Voilà. À nous dire qu'il n'y a jamais de problème, mais plus personne ne les croit. Qui croit encore les politiques aujourd'hui ? C'est un accident, non ? Quelqu'un ? Du brisole. Oui, mais quand on vous dit que, je ne sais pas, moi, j'ai lu, je ne sais pas que si les pompiers ont des taux d'analyse qui ne sont pas bons, c'est que peut-être qu'ils étaient malades d'un moment... Il y a des hydrocarbures dans le lait maternel. Les hydrocarbures dans le lait maternel, oui, c'est ça. Mais les hydrocarbures, c'est les huiles minérales. C'est magnifique. Donc, vous pouvez vous en servir soit pour votre enfance, soit pour votre voiture. Alors, la traçabilité, vous vous rappelez du scandale de la vache folle ? Oui. On nous a bien bassiné sur maintenant, tout est traçable. Mais non, mais non, mais non. Avant, tout était tracé, déjà. La traçabilité, elle a toujours existé. La traçabilité... Quand moi, j'achetais un lot avant, maintenant et demain, parce que je suis encore dans l'agroalimentaire et j'achète encore des lots aujourd'hui. Quand j'achète un lot, un produit, je sais d'où il vient, je sais qui me l'a vendu. Il y a un numéro de lot, il y a une date de péremption, il y a une fiche technique, il y a des documents avec. Tout ça, je les ai. Il y a 10 ans, je les avais aussi. Il y a 20 ans, je les avais aussi quand j'ai commencé. La traçabilité, elle existe. La traçabilité, c'est une obligation depuis, je ne sais plus, depuis la nuit des temps. Donc, la traçabilité, elle a toujours existé. Pour l'affaire des ophipronils, ils avaient la traçabilité, mais ils n'ont pas voulu la communiquer. Les grandes surfaces, elles ont réagi par rapport à tout ça ? Les grandes surfaces, je suppose qu'elles ont fait les rappels une fois qu'on leur a communiqué le numéro de lot. Mais c'est toujours, c'est pareil, c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics, les industriels et la grande distribution travaillent mal dans la main quand il y a un scandale. S'il y a un des trois qui ne fait pas le job, à ce moment-là, il n'y a rien qui peut se faire. Bon, et quand, dans votre boîte, vous étiez en contact avec le service marketing ? Tout le temps. Oui, tout le temps, oui. Oui, tout le temps. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr. Ça ressemble à quoi, un service marketing dans la grande mondiale ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Oui, mais nous, on a eu des phénomènes quand même. Donc, ça ressemble à quoi ? Enfin, chez nous, c'est des gens très... Cyniques. C'est quoi leur modalité ? Oui, mais je ne sais pas si des fois, ils ne croient pas vraiment dans ce qu'ils font. Je ne sais pas trop. C'est de la communication, c'est bien présenter le produit, c'est... Je ne sais pas. Si vraiment, ils sont convaincus de ce qu'ils font ou s'ils sont extrêmement cyniques. Ils sont honnêtes. Non, enfin, on ne peut pas être honnête. Mais les gens du marketing chez moi n'avaient rien à faire du tout du produit. Ils se sont foutés complètement du produit. Les produits qu'on faisait, par exemple, je me rappelle du thé, ils ne sont jamais goûtés le thé qu'on faisait. Ils n'en avaient rien à faire. Donc, le produit qu'ils étaient censés vendre et venter, etc., ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Ils ne le goûtaient pas, ils n'en avaient rien à faire. Donc, les gens qui faisaient du marketing étaient payés pour faire une tâche, pour faire un job. Et voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a surtout pas de conviction dans le marketing, certainement pas. Le but, c'est de vendre du produit, c'est du travail de marchand de tapis. Donc, voilà. J'en parle beaucoup dans les deux bouquins parce que c'est toujours des choses qui m'ont plus amusé que choqué, on va dire. C'est-à-dire que vous importiez des feuilles de thé et que vous simplement vous changiez la boîte et vous vendiez plus cher. Oui, la boîte, on avait X boîtes pour les mêmes thés, on faisait des formulations, on leur mettait des logos imaginaires, on leur mettait des logos imaginaires, c'est quoi les formulations ? Qualité garantie, fraîcheur garantie, origine ci, même ce qu'on appelle les allégations santé, par exemple. Les allégaments ? Pas les allégaments, les allégations. C'est-à-dire que une allégation, c'est quelque chose que vous... Comment dire ? La canneberge, ça réduit la cystite. Par exemple. Ça, c'est une allégation santé. Prenez de la canneberge, vous n'aurez pas de cystite. Vous avez une cystite, prenez de la canneberge, ça va s'arrêter. Il faut savoir que ce genre d'allégation, y compris pour la canneberge, normalement, depuis 2012, le règlement européen impose que ce soit prouvé scientifiquement. Donc, vous devez, vous, en tant que fabricant de canneberge, vous devez faire un essai, des femmes qui ont la cystite et qui ne l'ont pas, elles prennent la canneberge, pas de canneberge, et vous soumettez vos résultats en disant voilà, on a prouvé l'effet de la canneberge sur la cystite. Aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé. Donc, il n'y a pas d'effet de la canneberge sur la cystite. Ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. Donc, c'est sûr que si vous buvez quand vous avez une cystite, ça va finir par passer. Mais la canneberge, en aucun cas ne vous aidera. Et c'est pareil, nous, là où je travaillais, on faisait par exemple, on avait toute une gamme, plusieurs gammes, même pour nous et pour nos clients. Donc, on avait des gammes pour X supermarchés, pour des parapharmacies, par exemple, il y a beaucoup de produits qui se vendent en parapharmacie. Et pour ces produits-là, donc pour les infusions, vous avez une liste, à peu près une cinquantaine de plantes autorisées par la réglementation pour ces produits-là. Et ces 50 plantes autorisées sont autorisées hors du monopole des pharmaciens parce qu'elles n'ont pas d'effet. Sinon, ce serait les pharmaciens qui les vendraient si elles avaient un effet thérapeutique. Donc, vous avez toutes les plantes type vervennes, tilleul, reines des prés, fleurs de bac. Tous ces produits-là, c'est gentil, c'est joli, ça apporte du goût et que de cerises, par exemple, c'est sympa. Mais les effets, c'est pinot. Tous les fabricants qui ont essayé de prouver un effet n'ont jamais réussi à en prouver un seul. La camomille, ça fait mieux dormir, non ? Quelle molécule de la camomille vous fait dormir ? Si demain, vous trouvez la molécule de la camomille qui vous fait dormir, vous déposez un dossier à l'EFSA, ils vous disent effectivement, la camomille, ça fait dormir, vous me l'avez prouvé, vous pouvez le marquer. Ça n'existe pas. Par exemple aussi, nous on faisait des produits détox. Ça, c'est un truc qui m'a toujours amusé. J'en parlais avec mon gars du marketing, j'ai dit détox, mais ça veut dire quoi détox ? Détox de quoi ? Qu'est-ce qui est toxique ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Tu vas détoxifier de quoi ? Combien ? Ça ne veut rien dire détox. Tu es intoxiqué à quoi ? À la caféine ? À la cocaïne ? À la nicotine ? Aux huiles minérales ? Aux huiles minérales. Donc détox, c'est une grosse arnaque. Mais moi, je suis allé au supermarché encore il n'y a pas longtemps. J'ai vu des produits détox, des produits sommeil, des produits minceurs. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, c'est de l'arnaque. Pourquoi vous dites que c'est de l'arnaque ? Parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Exactement. Exactement. La réglementation, elle est claire. Alors ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Elle n'est clairement pas appliquée parce que quand le règlement a été mis en place en 2012, ils ont laissé du temps aux industriels de préparer les dossiers et de les présenter. Et tant que la décision n'est pas rendue, il y a une tolérance qui dure quand même depuis 2012. Donc aujourd'hui, vous avez encore, notamment dans les magasins bio, je suis allé voir un magasin bio et j'ai vu des produits détox. Un produit détox, c'est une grosse enfade. Un produit détox bio ? Oui, probablement. Oui, probablement. Oui, bio, enfin bon. Pas bon. Quand vous faites vos courses, qu'est-ce que vous fuyez à tout prix ? C'est rapide. C'est super rapide. C'est-à-dire que j'entre dans le supermarché puisque là où j'habite, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de circuits courts donc au supermarché avec mon épouse. On va au rayon des produits frais, fruits et légumes. Vous habitez à Singapour ? Oui. Vous gagnez combien en ce moment ? Je ? Vous gagnez combien en ce moment ? Trop peu. Trop peu. Mais ça m'embête de vous le dire, ça serait indécent. C'est quoi ? 2000 balles ? 3000 balles ? 4000 balles ? 10 000 balles ? Non, c'est cela. Non, d'accord. C'est plus près de 10 ou plus près de 6 ? Plus près de la fauchette haute que de la fauchette basse. Pour Singapour, c'est un petit salaire ? Non, pour Singapour, c'est un salaire correct. C'est un salaire correct. Mais rassurez-vous, je gagnais autant sinon plus avant. On reviendra à ce que vous faites. Vous savez, quand vous avez un poste de direction, de direction d'achat ou autre dans une grande entreprise, les salaires sont élevés. Non, dans l'industrie, il y a de l'argent. Il y a souvent beaucoup d'argent donc les salaires ne sont pas... Les gens qui sont mal payés sont les gens qui sont... C'est drôle d'ailleurs. C'est souvent les gens qui font tourner la boîte qui sont les plus mal payés en réalité. Ce n'est pas très drôle. Non, non. Quand je dis drôle, ça veut dire surprenant, illogique. C'est-à-dire que si demain, les petites mains s'arrêtent de travailler, il n'y a rien qui sort. Si demain, le directeur général ne vient pas travailler, tout tourne comme d'habitude. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est... Oui, c'est souvent indécent. Revenons où vous faites vos courses. Donc, les rayons frais. C'est essentiellement là que je vais. Et on achète des fruits, des légumes, du poisson, des viandes. Bio, si on peut en trouver, ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, on en prend. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Vous n'êtes jamais intéressé à ce qui se passe... Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Asie. Mais par exemple, en France, on met des produits sur les pommes pour les faire durer plus longtemps. Oui. Mais sur les agrumes aussi. On met des cires avec des pesticides sur les agrumes. Sur les oranges, sur les citrons. Ça, j'ai visité par contre en Égypte, une usine qui faisait ça. Et ça ressemble à quoi ? Des grands tuyaux ? Il y a quoi ? Alors que je me souvienne, en fait, vous avez... C'était où en Égypte ? C'était à Alexandrie. C'était à Alexandrie. Donc, des produits égyptiens. Le gars, il faisait des artichauts. Parce qu'il y a beaucoup d'artichauts qui sont importés d'Égypte, en France notamment. Il faisait artichauts et il faisait orange. Alors que je me souvienne, il y avait donc... Les produits étaient lavés. Et ensuite, dans un liquide, il mettait des cires et il mettait des produits antifongiques. Et il les asperçait, il les asperceur. Donc, il y avait des espèces de rouleaux. Les oranges étaient amenés sur des rouleaux et étaient aspercés de ce produit-là. Donc, ça enrobait l'orange. Et ensuite, je ne sais pas trop, je n'ai pas fait attention. Moi, je n'achetais pas ce produit-là. J'étais venu pour les artichauts. Et voilà, ça se passe comme ça. Il y a des tests sur ce type de molécules de cire, des tests sur les antifongiques. Quand on voit les accords avec le Canada, quand on voit les accords avec les Etats-Unis, il y a des produits qui sont interdits au Canada. Et il y a des produits qui sont interdits en Europe. Mais il y a des produits pas interdits au Canada qui se retrouvent dans notre chaîne alimentaire. Oui, mais ce n'est même pas la peine d'aller jusque là-bas. Dans mon dernier bouquin, je parle de ce que je connais. Pas pour en faire la promo. Pas pour en faire la promo. Nos éditions Flammarion. Je ne sais pas, mais prenez éventuellement, si c'est trop cher, prenez la version poche, elle sera beaucoup moins chère. Éventuellement, trouvez-en ailleurs. Vous en avez vendu combien ? Du premier, on doit être, je ne sais plus, dans les 70-80 000, je dirais. Et du deuxième, je ne sais pas. La dernière fois que je m'étais renseigné, on est dans les 30 000 peut-être. Aujourd'hui, peut-être 40 000. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Continuons sur... Enfin bref. Donc, on parlait, oui, des molécules. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, sans aller sur le CETA ou autre. Restons en France. Et moi, pour écrire ce bouquin, j'ai regardé, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est disponible sur Internet. Vous avez les comptes rendus de la DGCCRF. Donc, les comptes rendus des fraudes. DGCCRF, ça veut dire ? Direction générale de la concurrence et de la... La fraude. C'est les fraudes. Avant, on appelait ça les fraudes. C'était plus simple. Maintenant, les GCCRF, on ne sait même plus ce qu'il y a derrière. Concurrence de la... Je ne sais plus. Bref. Bon, les fraudes. Et ces gens-là, donc, ils font des analyses, des contrôles et ils font leur compte rendu annuel. Donc, quand vous regardez les comptes rendus annuels, vous avez... Alors, c'est marrant, vous avez en France depuis tout le temps, et moi, c'est les chiffres que je connaissais aussi de nos contrôles à nous sur nos produits, 6% de produits, donc fruits et légumes, 6% qui sont non conformes aux pesticides. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont des pesticides au-dessus des normes qui, normalement, ne devraient pas être vendus. 6%. Et vous avez... Et qui sont quand même vendus. Et qui sont vendus parce que c'est des prélèvements dans les supermarchés. Et moi, c'est des prélèvements que les marchandises qu'on recevait. Et qui sont vendus. Et vous avez 2% des produits fabriqués en France qui contiennent des molécules interdites en France. Mais qui sont vendus. Qui sont vendus, oui, parce qu'en fait, c'est les fraudes qui font des prélèvements et des analyses sur ce qui se trouve. 2% c'est rien. 2% oui. Ça va atterrir chez les pauvres. On s'en fout. Chez les pauvres et les moins pauvres. On fait cynique. Chez les pauvres et les moins pauvres. On va vite chez les moins pauvres parce que ça peut être Un jus d'orange. Vous pouvez faire quand vous allez faire vos courses au supermarché. Un pauvre ou un pas pauvre il va acheter des oranges pareil, je suppose. Des oranges ou d'autres produits. Donc, celui qui veut faire bien il va se dire allez, je vais éviter les produits industriels parce que c'est plein de saleté. Je vais prendre des produits naturels. Enfin, des produits bruts. Je vais faire ma soupe de légumes, etc. Si ces produits-là ils sont pourris en pesticides, il va les avaler. Il va les consommer. Donc, qu'ils soient pauvres ou pas ce n'est pas du tout le sujet quelque part. Un pauvre ou un riche il va avoir les mêmes droits à la même nourriture de qualité. Et vous voyez ces molécules ces pesticides, etc. se retrouvent sur tous les produits. Ce n'est pas spécialement les produits ce n'est pas que sur les pommes de terre je veux dire. C'est aussi sur les fraises sur les fraises de la contre-saison ou du Chili ou d'ailleurs sur les cerises enfin tous ces produits-là les herbes fraîches les produits les plus contaminés ces produits-là sont souvent pourris de pesticides. et 6% sont hors normes ne devraient pas être vendus. 2% des produits fabriqués en France contiennent des pesticides interdits en France et ça je sais d'où je les trouve. Et le reste des produits suivant les produits entre 60 et 80% contiennent des pesticides en général entre eux en moyenne trois pesticides mais dans les normes. Ça ne veut pas dire que les produits en ont pas ils ont des pesticides quasiment tous les produits en supermarché ont des pesticides en général en dessous d'un certain seuil mais 6% dépassent le seuil. Alors donc dans les autres produits frais il y a la viande. Oui. Donc est-ce que vous avez vu des trucs genre un peu cracra par exemple en Afrique en Afrique ils mangent le cou des poulets pour faire grossir les seins. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'on fait les injections d'hormones dans le cou des poulets. Ah oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Non je ne savais pas franchement je ne savais pas. Mais ce qui est drôle pour les poulets moi je viens en Asie c'est vrai que les Asiatiques sont friands de peau de poulet et de pâte de poulet. Donc vous voyez il y a des habitudes alimentaires qui diffèrent suivant les pays. Mais je ne suis pas très à l'aise pour vous parler des viandes parce que je vous dis à part les produits intermédiaires transformés comme les lardons les jambons personnellement je n'ai pas acheté beaucoup de viande. Donc je ne suis pas un spécialiste des viandes. Parlons un peu des lardons. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez les lardons ? Chez les lardons c'est un produit de charcuterie. Donc ce sont des viandes qui sont traitées en salaison. Donc les viandes traitées en salaison ça veut dire que elles vont être souvent fumées, cuites où on va souvent retrouver des produits comme les nitrates, nitrites, phosphates, etc. Donc des sels oui ce sont des produits qui en général ne sont pas les produits les plus naturels. Et on dit d'ailleurs que les études qui avaient été faites Le lobby de la charcuterie va monter au créneau là ? Oui mais enfin aujourd'hui on a dépassé ce stade là puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que consommer de la viande rouge était nocif. C'est sûr parce que là j'ai vu une étude qui disait qu'il fallait manger de la viande rouge. Le problème ça dépend de quoi on parle en fait. C'est-à-dire que si vous prenez un steak de viande rouge que vous le faites cuire dans des conditions normales c'est-à-dire sans trop le cuire pas au barbecue etc. il n'y aura certainement pas de problème. Ce qui va poser problème c'est les molécules que vous allez générer par une mauvaise cuisson. Au barbecue par exemple vous allez carboniser un petit peu votre viande et vous allez créer ce qu'on appelle des composés aromatiques type nitrosamine type acrylamide dans les frites par exemple et vous allez générer des molécules cancérigènes. Donc vous n'allez pas avoir un cance fin. Les produits cancérigènes ne viennent pas directement de la viande. C'est souvent le mode de cuisson ou alors dans les charcuteries le mode de production avec les nitrates et nitrites qu'on va rajouter. Donc ce qui va vous empoisonner ce n'est pas la viande en elle-même. C'est souvent ou la cuisson ou les additifs ajoutés. Et pourquoi les industriels se défendent en disant voilà nous on a des études qui prouvent exactement le contraire ? C'est pour semer le doute ? C'est pour défendre le business ? C'est parce qu'ils ont peut-être raison ? Je suis quand même surpris parce que quand on prend les études de l'Inserm par exemple c'est quand même des études qui sont hyper sérieuses hyper documentées ils ne lâchent pas ce genre de bombe sans s'être rassurés sur-assurés vérifiés double-confirmés que les produits que les études sont correctes. Et il y a maintenant beaucoup d'études qui sortent de ce genre de choses. On sait l'acrylamide par exemple pour les chips on sait que de l'acrylamide se forme quand on fait frire les frites donc il n'y a pas de débat là-dessus. On sait qu'une frite qui contient de l'acrylamide est cancérigène. Donc il n'y a pas de débat personne aujourd'hui va dire le contraire. Aujourd'hui c'est passé un peu de mode plus personne n'y fait vraiment très attention mais dans les charcuteries on sait que nitrate nitrite etc oui sont nocifs. Une question d'internet que vaut le label bio selon lui aujourd'hui ? Le label bio ça veut dire en fait que le produit répond au cahier des charges biologique. C'est là où je voulais en venir c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne faut pas demander à un produit bio autre chose que ce qui est indiqué dans le cahier des charges. Un produit bio il va avoir une liste de pesticides de produits chimiques interdites pour les produits transformés il y aura moins d'additifs donc les produits bio c'est de mémoire une cinquantaine d'additifs contre je vous ai dit plus de 400 pour les produits conventionnels donc un produit bio il aura normalement moins d'additifs moins de pesticides mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'additifs du tout et pas de pesticides du tout puisqu'on sait très bien on parle souvent des sulfates des sulfates de cuivre le sulfate de cuivre est autorisé en bio alors que beaucoup de gens vous disent que le sulfate de cuivre ce n'est pas du tout inoffensif donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre du bio plus que ce qu'il est prêt à donner ça c'est un premier point et ensuite quand on parle du bio il faut faire aussi attention à ce qu'on achète c'est-à-dire qu'il faut faire attention à acheter aussi local parce que moi j'ai été choqué une fois où j'ai trouvé de la farine de sarrasin bio importée de Chine donc je comprends qu'on fasse puisque en France on produit dans les 10 000 tonnes de sarrasin bio et on en consomme dans les 40 000 donc il y a un gap de 30 000 qu'il faut combler puisque la demande est là donc on importe de Chine du bio mais on le fait voyager sur des milliers de kilomètres donc au niveau empreinte carbone c'est catastrophique mais ça ne touche pas le bio ce que je veux dire c'est que souvent on va vous dire ah oui mais le bio c'est pas logique l'empreinte carbone etc oui mais c'est pas parce qu'un produit est bio il ne faut pas du tout comment dire là on ne parle pas d'empreinte carbone attention d'accord mais un produit bio est plus sain qu'un produit conventionnel si on peut résumer puisque logiquement il y a moins de pesticides et moins de polluants à ce niveau là il sera plus sain pour le consommateur il sera également mieux pour l'environnement puisqu'on va balancer moins de pesticides je me refais l'avocat du diable mais les autres produits ils sont sains parce qu'ils sont vendus s'ils n'étaient pas sains ils ne seraient pas vendus mis à part le tabac l'alcool et je vous en passe c'est de l'apathie à ce niveau là du quoi ? du Jean-Michel ? oui du Jean-Michel le fameux on ne peut pas le faire avec l'accent du sud-ouest on le connait bien Jean-Michel on lui passe le bonjour d'ailleurs viens nous voir Jean-Michel on va discuter de tes petits dîners ah de l'Assemblée nationale ? ouais on va parler de homard des fruits de mer il y a 25% des fruits de mer en France qui sont chargés à l'eau vous confirmez, vous infirmez ? c'est difficile de dire à 25% ça dépend beaucoup des produits moi quand j'avais regardé les études qui avaient été faites les plus les produits les plus contaminés c'est souvent les produits les moins chers notamment les filets de panga le pangasus les filets qui sont fabriqués au Vietnam et autres souvent ces produits là sont gonflés à l'eau à plus de 30% largement c'est légal ? non c'est pas légal non non c'est pas légal c'est pas légal mais si vous voulez il y a quelques années un distributeur je ne vais pas le citer parce que je ne suis plus sûr du nom mais c'est pareil c'est dans mon premier bouquin avait fait une étude pour savoir quelle était la teneur normale en eau d'un filet de poisson ça paraît con c'est quoi la teneur en eau d'un filet de poisson ? est-ce que c'est 10% ? 15% ? 20% ? 25% ? on n'en sait trop rien et puis c'est pareil ça va dépendre de l'âge du poisson de là où il est pêché est-ce qu'il a été pêché surgelé rapidement ? pas rapidement ? il va perdre de l'eau ? pas perdre de l'eau ? on ne sait pas trop donc ils avaient fait pendant des mois avec un organisme officiel ils avaient fait des analyses d'humidité sur plein de filets de poisson et ils avaient dit ben voilà le filet de Colin c'est entre 18 et 22 le filet de 6 c'est entre temps et temps et après avec ces chiffres-là donc avec des choses qu'ils avaient mesurées sur des produits qu'ils savaient être conformes ils avaient mesuré ils avaient trouvé des teneurs en eau sur des filets de panga notamment qui étaient extravagantes sur internet comment on gonfle en eau à l'eau ? alors ça dépend des produits les produits c'est des injections c'est des bains avec des petits produits il y a les deux on explique les deux c'est-à-dire que pour des produits qui se gonflent facilement typiquement la Saint-Jacques moi j'ai vu la Saint-Jacques vous mettez des Saint-Jacques fraîches dans un bain et la Saint-Jacques elle va gonfler toute seule donc voilà dans le bain il y a quoi ? il y a de l'eau de mer ? il y a de en général c'est un mélange avec de l'eau et il y a aussi des texturants et des produits qui permettent de garder l'eau parce que si vous les sortez du bain l'eau a le repas c'est des texturants naturels ? non c'est du phosphate alors à une époque ils mettaient des phosphates et après ils en changeaient pour des citrates parce qu'à un moment on cherchait les phosphates donc il y a des produits c'est intéressant ça c'est-à-dire que l'industriel s'adapte s'adapte à quoi ? s'adapte au contrôle ? s'adapte au... oui absolument bien sûr c'est lourd ce que vous dites quand même un truc qui est marrant qui est intéressant si vous voulez c'est que j'ai retracé je ne sais plus dans lequel d'ailleurs l'évolution de la fraude au miel de Chine ça c'est un truc que j'ai suivi c'était mon dada et les chinois quand ils ont commencé à faire des fraudes ils ont fait des fraudes basiques des fraudes entre guillemets peu élaborées ils ont pris du miel le miel c'est un antibiotique naturel on sait que jusqu'à 18-19% d'eau ça tient donc quand ils avaient la chance d'avoir des miels à 14-15 ils savaient qu'ils pouvaient mettre 3-4-5% d'eau donc ils le faisaient ils mettaient de l'eau ils mélangeaient etc après ils se sont rendus compte que s'ils pouvaient mettre un peu plus c'était mieux et que si on en mettait un peu plus c'était mieux avec des antibiotiques donc ils ont mis des antibiotiques dans le miel et un peu plus d'eau et à cette époque-là là t'es en train de me dire que le miel ça se fait plus je te raconte l'histoire c'était en quelle année ça ? c'était juste avant que le miel chinois enfin que les produits animaux chinois dont le miel soient interdits en Europe alors je sais plus mais sur internet vous pourrez facilement le retrouver il y a une année où les produits chinois ont été bannis d'Europe une seule année donc voilà et là et c'était justement à cause d'antibiotiques qu'on trouvait dans le miel et dans d'autres produits c'était aussi dans les crevettes enfin ils chargeaient tout en eau et ils mettaient d'antibiotiques mais là t'étais en train de me dire que le miel était chargé en antibiotiques pour que pour pas que ça fermente oui l'antibiotique c'est un antibiotique contre les bactéries si tu mets trop d'eau le produit il est plus stable donc il faut ce qu'on appelle un conservateur un antibiotique c'est un conservateur en général on met pas d'antibiotiques on met des conservateurs type et donc les mégatonnes de miel que tu faisais revenir en Europe c'était sous forme brute brut oui c'était des fûts des fûts de 100 kilos des fûts type fûts de et donc là on s'imagine tous le miel qui va aller dans le petit pot de miel avec la petite ruche tu vois oui je connais très bien d'accord mais est-ce que ce miel là il est utilisé pour faire par exemple une tisane goût miel des petits pots pour bébé avec du miel dedans non je pense pas pour une tisane goût miel vous avez des arômes d'accord quand on a un produit goût miel on va pas s'embêter à mettre du miel on met un arôme c'est plus facile la différence entre goût goût saveur et tous ces petits mots c'est quoi ? goût saveur alors là je sais pas il faudrait revoir la réglementation alors revenons à notre notre histoire d'importation pour les chinois avec le miel c'est que donc les chinois ils ont commencé par ajouter de l'eau ensuite quand c'était quand c'est devenu quand ça a été interdit etc ils ont arrêté mais ils ont commencé à couper avec du sucre donc le miel il faut savoir que c'est essentiellement du glucose et du fructose et que par type de miel il y a un ratio c'est à dire qu'il y a par exemple j'ai dit n'importe quoi mais deux tiers de fructose un tiers de glucose par exemple donc ils ont commencé à mettre un et deux produits ils ont commencé à mettre du glucose puis finalement nous on s'en est rendu compte alors on a commencé à contrôler il y a trop de glucose dans ce produit là on leur a dit arrêtez les gars d'en rajouter du glucose donc ils ont arrêté mais ils ont rajouté du fructose donc comme ça ça a rééquilibré donc là ça passait mieux ensuite quand les tests ont commencé à être un petit peu plus poussés on s'est rendu compte que dans leur miel il n'y avait quasiment pas de pollen quand on regarde le microscope normalement dans du miel c'est bourré de pollen et c'est comme ça qu'on sait de quel type de miel c'est par exemple pour savoir si c'est un miel de romarin, de lavande etc on regarde au microscope et on voit des pollens et on dit tiens ça c'est un pollen de lavande donc il y a plus de 30% de pollen de lavande donc c'est du miel de lavande c'est ça la réglementation donc on s'est dit il n'y a pas assez ou il n'y a pas du tout de pollen c'est quand même louche c'était en 2010 pour le miel antibiotique nous dit Raoul Duc voilà probablement donc c'était pile poil pile poil les époques que j'ai connues donc voilà et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite ils ont rajouté du pollen donc ce qui est marrant avec les chinois c'est qu'ils ont dans cet exemple là mais on pourrait le multiplier pour d'autres c'est qu'ils ont suivi l'évolution des contrôles que faisaient leurs clients ils sont adaptés ils sont adaptés donc là vous voyez on s'est adapté pareil aussi pour le trempage on mettait du phosphate à une époque quand on s'est dit il y a du phosphate là-dedans ils ont enlevé le phosphate ils ont mis du citrate donc pour finir avec ta première question qui était comment est-ce qu'on fait gonfler à l'eau ce produit-là soit par trempage quand c'est possible mais la plupart du temps c'est pas possible donc soit par injection soit par injection par exemple avec des aiguilles ou soit par injection dans des enceintes pressurisées donc c'est ce qu'on appelait le saturateur c'est légal non c'est pas légal non c'est pas légal c'est pas légal mais ça se pratique beaucoup en fait si tu veux donc quand je te rappelle de cette étude c'est une étude qui s'appelait fraude filet c'est le nom on revient fraude filet ils savaient de quoi ils parlaient c'était dans le nom ils voulaient vérifier qu'ils se sont rendus compte que les filets de poissons étaient très fraudés à l'époque on parlait de 30 à 40% de fraude quand même par ajout d'eau donc ils se sont dit on va regarder etc ils ont fait cette étude fraude filet pareil vous pouvez regarder sur internet vous la trouvez sûrement et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que la plupart des filets étaient gonflés soit on peut les gonfler le produit lui-même soit on peut le recouvrir de glace aussi c'est ce qu'on appelle le glaçage le glazing alors le glazing par contre c'est autorisé puisque c'est une technique qui normalement permet de protéger le produit c'est quand le filet de poisson surgelé il est bien brillant quand il est bien brillant mais tout produit est surgelé ça peut être filet de poisson ça peut être des champignons ça peut être tout produit surgelé peut être recouvert normalement c'est une fine pellicule de glace pour empêcher qu'il sèche parce que si tu mets un produit au frigo l'air est très sec en fait et il va finir par se déshydrater petit à petit il va quasiment se lyophiliser en fait donc pour pas que le produit se sèche on le recouvre d'une fine pellicule d'eau mais normalement quand on vous vend le produit on est censé considérer le poids net c'est à dire que si je prends un kilo de crevettes je te prends un kilo de crevettes en poids net et je te rajoute l'eau de glaçage mais je te vends toujours un kilo alors il y a des petits malins je me serais entendu dire qui vendraient un kilo de poids brut avec l'eau comprise pour un kilo de poids net il y a des gens encore plus malins je me suis laissé entendre dire qui gonfleraient ces crevettes avec de l'eau mais c'est extrêmement fréquent quand tu vas acheter un sachet dans un supermarché de premier prix de crevettes et de noix de Saint-Jacques tu les fais cuire à la poêle et tu verras ce qui te restera je te rassure même pas que sur les premiers prix même pas que sur les premiers prix mais sur les premiers prix t'es quasiment sûr d'en trouver alors que sur les produits plus chers tu peux avoir des bons produits tu peux avoir si t'as de la chance de tomber sur des bons produits revenons à à notre supermarché donc les courses vous faites vos courses ou tu fais tes courses où ? au supermarché donc le trajet c'est tu évites tout ce qui est épices en poudre tu évites quoi d'autre ? là où on est dans le magasin où on va ils ont ouvert un rayon bio il y a peu de temps donc quand t'es en France tu vas faire quoi ? tu vas où ? quand je suis en France alors il y a deux choses quand j'habitais en France j'avais mes filières donc je m'étais organisé j'avais mon petit producteur alors il y avait un producteur qui livrait du bœuf un autre qui livrait du foie gras j'habitais tout près du Mont Ventoux donc il y a des élevages de porc dans le Ventoux donc j'achetais mon porc à ces élevages-là même des fois c'était compliqué parce qu'il fallait qu'on prenne un porc entier et qu'on se le découpe et qu'on se le partage donc c'était assez compliqué on avait une filière aussi pour de l'agneau et à côté de chez moi il y avait une ferme qui vendait directement donc tout ce que je pouvais prendre je le prenais chez eux et ce que je ne pouvais pas trouver là je le prenais essentiellement au supermarché parce qu'aujourd'hui où est-ce que vous voulez trouver vos produits à part là ? et aujourd'hui là où j'habite malheureusement il n'y a pas ces filières courtes elles n'existent pas donc on va au supermarché en prenant des produits frais et des produits bio dans la mesure où on en trouve une question de fil ou 88 quelles sont les tolérances officielles sur le poids annoncé sur le poids réel ? alors là ça c'est une question qu'il faudrait poser à quelqu'un de la qualité il y a une tolérance qui est assez faible l'industriel il y a une norme donc si vous cherchez la norme sur les poids vous allez la trouver et c'est un calcul statistique donc Raoul Dux s'est planté c'est entre 95 et 2002 bon on continue il y a une norme pour ça vous ne faites pas ce que vous voulez et c'est quand vous avez le petit e à la fin vous savez quand vous avez le poids net et un petit e ça veut dire que l'industriel a contrôlé son poids et qu'il garantit que le produit est bien dans le poids donc il y a une tolérance sur les produits alors je ne saurais pas vous dire à combien c'est en pourcent mais je crois que c'est même plus compliqué que ça en fait vous avez une distribution gaussienne et en fonction du nombre de produits il y a un écart type qui est défini à ce moment là donc l'industriel il le définit et il définit des tolérances une question d'internet quelles sont les conséquences pour les entreprises lorsqu'une fraude est découverte autre chose qu'une amende moi je n'ai pas connu je n'ai pas connu personne de se faire la seule affaire où j'ai entendu parler de procès et autres c'est celle des des lasagnes justement avec l'affaire enfin les gens de chez Spanguero qui ont été inquiétés je ne sais même pas s'il y a eu des condamnations après je sais qu'il y avait eu aussi un procès pour l'affaire Lactalis vous savez quand il y avait les contaminations de Salmonelle mais en règle générale les gens ne se font pas réellement attraper et quand ils se font attraper quelque part on s'arrange quoi on s'arrange pourquoi ? parce qu'il ne faut pas faire de French Bashing il faut protéger les emplois c'est du chantage à l'emploi c'est quoi ? je ne sais pas en fait non je ne pense pas je ne pense pas est-ce que l'Etat quels emplois quelles conséquences si les zoophypronils par exemple attendez quand je dis ça je dis en ce moment il y a beaucoup de pauvres il y a de plus en plus de pauvres d'ailleurs il y a un papier du monde qui le souligne aujourd'hui on a un peu moins de 10 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté en France est-ce que vous pensez que c'est une démarche consciente des politiques de laisser faire de la bouffe pas chère pour que les hordes de pauvres ne s'excitent pas parce que quand il n'y a plus de foin dans les râteliers les chevaux se battent ? je pense que c'est plutôt ça en fait je pense que la logique est plutôt là si on part à mon avis peut-être un peu plus compliqué que ça je pense par exemple au miel de Chine c'est un produit qui est fraudé tout le monde le dit il y a même des députés français et dernièrement j'avais vu un article qui disait il faut arrêter avec ce miel fraudé chinois et il y avait aussi des députés européens qui disaient il faudrait quand même qu'on fasse le ménage dans ce miel fraudé chinois donc tout le monde le sait tout le monde le dit par contre on ne fait rien première chose on ne fait rien pourquoi ? parce que ce n'est pas dangereux c'est du sucre donc à la rigueur il n'y a jamais d'urgence pour traiter ce genre de problème il n'y aura pas demain quelqu'un qui va tomber malade qui va mourir parce qu'il aura mangé du sucre c'est une arnaque c'est une arnaque mais si vous êtes un homme politique est-ce que c'est vraiment un problème que vous allez régler dans la minute vous allez peut-être le laisser au suivant vous en foutez en fait en réalité ce n'est pas dangereux ensuite effectivement comme tu le dis moi quand j'ai acheté du miel de Chine je le payais un euro du kilo un euro du kilo c'est impossible quand quelqu'un me propose un miel à un euro du kilo je sais que ce n'est pas du miel déjà je n'ai pas la peine de faire la moindre analyse je sais que ce n'est pas possible un miel à un euro du kilo ou à un dollar du kilo comme je le payais à l'époque donc j'achète un produit à un dollar je le transforme je paye mon conditionnement mes pertes mon emballage etc je revends ça au supermarché je ne sais pas à 2 dollars ou à 2 euros pardon à 2,50 euros le supermarché va le transporter faire sa marche ses promotions etc il va le vendre à 5 euros 5-6 euros le kilo donc voilà ce n'est pas du miel c'est de l'argent vite fait ouais oui moi j'avais des contrats jusqu'à 400 tonnes quand même en pot de 1 kilo c'est hyper facile un conditionné du pot de 1 kilo en verre c'est hyper simple ça va super vite c'est automatisé on les fûts on les retourne ça coule ça se remplit c'est hyper simple donc voilà tout le monde est content même un truc qui est plus marrant je vais te dire tout le monde le consommateur le consommateur il n'en sait trop rien en fait celui qui va acheter ce pot de miel à la rigueur il va avoir un goût de miel parce qu'il y a du d'arôme dedans il y a de l'arôme miel donc quand il va l'utiliser il ne verra même pas la différence il ne saura pas qu'il y a du sucre donc lui le consommateur final qui va acheter ça il a l'impression qu'il va acheter du miel pour pas cher et il aura un sirop de glucose aromatisé au miel qui est un produit que je connais bien parce qu'on en fabriquait de ça aussi aromatisé au miel c'est goût miel avec des adjuvants chimiques mais à la rigueur on ne le sait pas parce que c'est vendu pour du miel donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans il n'y a que le chinois le sucre qu'ils mettent dedans je ne sais même pas à partir de quelles plantes ils l'ont fait Eurofin c'est capable de vous le dire est-ce que c'est du sucre de céréales à partir de blé de maïs de riz ça ils le savent de métrave non en général dans ces pays là mais bon bref ce que je veux dire c'est que on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas déclaré donc c'est vraiment une fraude organisée par les chinois avec la complicité de l'état parce que les volumes sont tellement gigantesques ça se fait tellement ouvertement c'est tellement su partout que ce n'est pas possible que ce soit autrement en Chine vous ne pouvez pas aller pisser sans demander l'autorisation au gouvernement donc il y a des caméras partout y compris dans les urinoirs donc c'est une fraude enfin c'est organisé au niveau de l'état donc je pense que ça aussi ça joue c'est à dire qu'il y a un jeu organisé au niveau de l'état c'est lourd comme accusation mais non mais il y a plein de choses il y a plein de choses alors d'autres exemples si on parle de la tomate par exemple la tomate la tomate de Chine alors moi j'en achetais beaucoup parce qu'on était je veux dire un des plus gros producteurs européens de ketchup donc j'ai acheté des milliers de tonnes de tomates par an de contrats de tomates de Chine et en Chine c'est fait dans le Xinjiang c'est fait à la frontière avec la Mongolie intérieure donc entre les usines de production et le port il y a plus de 3000 km le transport il est payé par l'état les gens qui fabriquent il y a deux il y a deux gros conglomérats qui gèrent la position de tomates en Chine vous pourrez lire le livre de Malay l'Empire de l'or rouge par exemple moi qui ai fait la préface pour son édition italienne et bien il y a deux fabricants c'est Kofco et Chalkis Chalkis qui a racheté le cabanon en France entre parenthèses et ces deux structures sont des émanations de l'armée populaire et le patron de Chalkis c'était le général Liuju et les employés de Chalkis ce sont des commandants des colonels c'est une entreprise d'état qui est organisée par les militaires et côté français côté français côté français on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'emmerder les chinois pour du sucre bon ok on sait que c'est pas mais enfin on l'achète un euro c'est pas cher tout le monde est content pourquoi on irait faire une guerre avec la Chine parce que s'il faut regarder le miel ça commencerait par le miel ça s'arrêterait où ? il faudrait aussi se poser des questions sur la tomate on parle d'anti-dumping etc mais si la tomate chinoise était vraiment au coût de production jamais on en achèterait elle serait beaucoup trop chère c'est un produit qui est sous dumping phénoménal donc il faudrait regarder effectivement la tomate il faudrait regarder tous les produits quasiment et là on se rendait compte qu'il y a vraiment des problèmes et puis personne n'a envie d'avoir un problème avec la Chine de faire une guerre commerciale avec la Chine aujourd'hui sinon on vendrait pas de vin on vendrait pas de roquefort on vendrait pas d'herbus etc donc tout le monde se tient un peu par la barbichette revenons en racine de ma question est-ce que vous pensez que l'état français laisse faire ce petit ou du moins ferme un peu les yeux détourne leur regard ou parce qu'il faut de la bouffe pas chère pour entretenir nos pauvres je pense qu'il y a un peu de ça c'est-à-dire qu'effectivement il faut de la bouffe pas chère donc ce miel pas cher cette tomate pas chère les arrange bien le prétexte de l'emploi j'y crois pas une seconde pas une seconde si vraiment l'emploi était au centre de leurs préoccupations qu'est-ce qu'il ferait ? il dirait ce miel qui n'est pas du miel on n'en veut pas et il inciterait nos producteurs de miel à faire du vrai miel parce que si on n'importait pas cette merde qui est du faux miel on en fabriquerait plus chez nous il y aurait plus d'apiculteurs qui vivraient de leur métier et toutes les abeilles et puis si on avait un minimum protégé notre industrie de la tomate le cabanon il n'aurait pas été en faillite il n'aurait pas été repris par Chalkis le cabanon c'était un petit producteur de tomates c'est ça ? non c'était le numéro 1 français de la tomate c'était une coopérative en Provence qui était installée à Camaray-sur-Aigle c'était un des plus gros mais vous aviez cabanon vous aviez tomate d'Aquitaine enfin il y avait une industrie de la tomate en France mais pareil au Portugal en Espagne en Italie et donc si vraiment nos politiques défendaient l'emploi ils se seraient occupés de ces usines ils auraient dit attendez voilà donc si on fait du miel à 15 balles le kilo et puis personne va acheter de miel chez les pauvres moi j'achète du miel je suis un producteur dans les Alpes et je le paye je ne sais plus combien je le paye la mielerie d'Emilie elle s'appelle je peux vous en parler il est super bon en plus combien je le paye je ne sais plus 8 ou 9 euros le kilo un truc comme ça mais c'est le prix que ça doit avoir ce produit là et je vous dis il n'est pas cher du tout à ce prix 1 kilo de miel à 9 euros ou à 10 euros moi je le paye plutôt 15 balles les 500 grammes ça dépend où tu l'achètes les 7 moi je suis dans les Alpes je trouvais ce petit producteur là qui en faisait il a des prix très raisonnables mais bon même si je le payais 12 ou 15 ce n'est pas exagéré pour ce genre de produit faire du miel c'est compliqué les abeilles elles produisent ce n'est pas des vaches revenons surtout qu'en ce moment elles se font un peu décimées revenons un peu à la mentalité des gens que tu as côtoyé pendant ton expérience dans l'agroalimentaire c'est quoi ? c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre le premier je me suis dit quand même ce serait intéressant pas tellement de faire le sensationnel pour raconter un peu ce que j'ai vu c'est pas anecdotique mais ça illustre mais d'expliquer comment ces gens-là comment moi aussi à cette époque je réfléchissais comment je voyais les choses comment je pensais comment voilà et je vous dis ces gens-là n'ont pas l'impression de mal faire il y a toujours cette c'est pas ma c'est pas ma responsabilité c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre typiquement je fais des produits dans les normes c'est pas de ma faute si les normes sont mal foutues c'est la faute de l'état ok on met des additifs mais c'est autorisé si c'est autorisé c'est que ça a été évalué si ça a été évalué c'est que c'est sans danger donc c'est pas de ma faute si j'en mets c'est la faute de l'état c'est légal c'est sûr que c'est légal mais à notre niveau au niveau de l'usine on se pose pas la question de pourquoi c'est légal on se pose pas la question des lobbies on se pose pas la question de la corruption on se pose pas la question de ce qui se passe à Bruxelles ça on le voit pas la prochaine question ce sera ça tout ça on voit pas on voit pas les vraies causes du problème on se dit c'est pas nous nous on est des exécutants tu vois c'est à dire que les décisions sont prises loin ailleurs en haut lieu par des gens qui savent donc nous si c'est autorisé c'est sans danger on y va on se pose pas la question de savoir pourquoi les gens ont de plus en plus de diabète pourquoi il y a de plus en plus de problèmes ça c'est pas notre problème à la rigueur même l'industrie et ses représentants nous envoient des réponses toutes faites par exemple si les consommateurs si les pauvres ils sont trop gros c'est qu'ils font pas assez d'efforts et qu'ils ont pas un régime équilibré enfin quand même ils sont cons quand même on leur dit 30 minutes d'effort par jour et 5 fruits et légumes avec ça il n'y a pas de problème donc le gars qui est sur sa ligne de fabrication mais même l'ingénieur en R&D par exemple ou même moi à mon niveau à cette époque là je me dis bah oui les produits sont autorisés ils ont été évalués il y a des normes il y a des normes de partout l'usine elle est certifiée BRS, IFS, ISO, etc on a des certifications on veut tu en voilà on a des manuels qualité mais j'en avais des piles comme ça on nous dit ces produits sont pas dangereux pour pas être obèse il suffit de faire un peu d'exercice et de consommer nos produits pourris mais si on consomme avec une pomme et une tomate il n'y a pas de problème donc finalement tout le monde se dit il n'y a pas de problème tu as parlé de corruption oui quelles sont les preuves preuve de corruption il faut qu'on s'entend sur les termes c'est à dire que ce que moi j'appelle de la corruption c'est ce que les autres appellent du lobbyisme pour moi je ne vois pas bien la différence souvent on prend comme tu dis la neuve langue on prend un mot à la mode et on voilà t'as un sens c'est enlever le sens oui mais lobbying qu'est-ce que ça veut dire lobbying c'est même pas un mot français lobbying c'est quoi du lobbying si je t'invite par exemple à faire une conférence à 100 000 euros est-ce que c'est du lobbying ou est-ce que c'est de la corruption une conférence sur quoi je m'en fous je te file 100 000 euros tu fais une conférence est-ce que c'est de la corruption ou pas je reste habillé tu fais ce que tu veux est-ce que je perds mon honneur tu perds rien du tout mais peut-être il est possible qu'un jour mais lointain je te demande un service mais ce jour n'arrivera peut-être jamais donc on va pas dire à un gars viens chez nous on va te payer 100 000 euros pour une conférence c'est de la corruption qui a été payé 100 000 euros ? je sais pas c'est un exemple fictif je sais pas il y aurait eu des gens des chefs d'état et autres qui auraient fait des conférences payées par des banques à ces niveaux-là mais tu le sais très bien mais même je l'ai vécu mais on l'a fait on l'a fait nous à notre niveau genre on invite des chercheurs le lobbyisme je sais pas le terme qu'il faut utiliser quand nous on finance des chercheurs par exemple à faire des études qui nous intéressent moyen moyen on s'en fout un peu qui sont un peu dans notre domaine par exemple sur le métabolisme des graisses ou n'importe quoi le mec qui s'en fout il fait ses études après il publie pourquoi on le finance ce gars-là ? parce qu'il publie bien oui justement c'est ça on veut qu'il publie pourquoi ? pour qu'il fasse une carrière académique et un mec qui publie bien parce qu'on le finance qu'est-ce qu'il devient ? expert à l'AFSA et le mec qui est expert à l'AFSA parce qu'on a fait dans ses études quand il verra notre produit de nous ou d'un collègue à nous ou d'un syndicat à nous enfin voilà arriver devant lui est-ce qu'il aura vraiment toute l'objectivité pour dire que ce produit-là finalement il est pas bon bah oui oh mais dans ce cas-là on le financera plus c'est à lui de voir si tu veux faire une enfin si tu veux faire une carrière académique ou journalistique ou tiens j'ai vu t'avais invité un gars qui parlait de la critique gastronomique je crois qui parlait de la je sais plus je veux pas citer de nom parce que c'est pas j'ai pas envie de me faire des nuits mais enfin tu parlais de Jean-Pierre Coff par exemple Jean-Pierre Coff on va parler des morts comme ça on n'aura pas d'envie Jean-Pierre Coff moi je l'adore est ce gars-là je l'adore toujours d'ailleurs je suis pas comme dirait l'autre Cabras il faut pardonner il avait donc il a fait sa carrière sur ces fameux coups de gueule voilà en dénonçant la malbouffe qui était très bien et puis à un moment il a eu un coup de mou on va dire et il a travaillé avec Leader Price à l'époque et ça me fait marrer parce que je me rappelle il y avait eu je vous ai parlé au tout début de cette affaire des raviolis raviolis Leader Price en 2001 donc publié dans le magazine Capital où en fait ils avaient fait des raviolis au bœuf qui contenaient pas de bœuf qui contenaient même pas de la viande il y avait des glandes salivaires de volaille des poumons de la plèvre enfin des beaux morceaux de la volaille mais c'était pas cher et quand les journalistes avaient dit Jean-Pierre Coff il s'en était pris plein la gueule à ce moment-là on lui avait dit ouais mais le ravioli Leader Price et il n'en pouvait plus le pauvre il s'est pris des coups mais partout et il avait dit peut-être que vous pourrez retrouver la vidéo c'était un moment super marrant il avait dit les patrons de Leader Price ils ont fait caca dans les raviolis si c'est ça que vous voulez entendre vous verrez vous pourrez la retrouver cette vidéo ça m'avait fait marrer à l'époque et ce qui me fait encore plus marrer pour parler d'une autre personne c'est que justement la personne que tu as nommée tout à l'heure avait dit je vais me rappeler je l'avais lu à l'époque dans l'Humanité et il avait dit un truc du genre Jean-Pierre Coff mon ami je sais pas trop quoi il a vendu son âme au diable non c'est un naufrage moral il a vendu son âme il a vendu son âme pour un plat de l'anti Leader Price vous pourrez peut-être trouver là vous trouverez sûrement la citation exacte donc ça c'est son ami Perico qui disait ça alors ok on peut le penser comme ça bon ok très bien ceci dit enfin c'est quand même malvenu de faire ce genre de commentaires et quelques années plus tard de se faire payer son émission par Nestlé bah il me semble il faut être cohérent quelque part alors on va me dire ouais je suis droit dans mes bottes je reçois de l'argent de ces gens là mais c'est pas du lobbyisme c'est pas de l'influence j'ai toute liberté etc il n'empêche que quand la personne qui l'interrogeait Bourdin ou je sais plus qui lui demande alors c'est qui le responsable de la malbouffe etc qu'est-ce qu'il vous répond c'est la grande distribution celui qui finance mon émission il aimerait faire de la bonne bouffe mais il peut pas c'est la grande distribution le grand méchant alors est-ce que quelque part c'est une réponse qu'on peut penser sincère bah oui on peut en douter enfin moi je je vous dis oui la grande distribution effectivement elle a une part de responsabilité peut-être qu'il sait garder son intégrité que non bah alors dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il dit pas que la responsabilité est largement partagée la distribution vend les produits mais qui les fabrique alors là quand vous êtes financé par le numéro 1 mondial de l'industrie agroalimentaire 93 milliards de chiffre d'affaires enfin il y a un moment il faut être cohérent et surtout quand vous dites que les petits copains qui ont vendu leur âme avant enfin un naufrage etc enfin il y a un moment il faut être oui il faut être cohérent quoi ils ont déjà retrouvé la vidéo avec Jean-Pierre Coff Kaka elle est drôle hein on va pas la passer tout de suite parce qu'on a pas les droits mais ils l'ont déjà trouvé non mais c'est pas à l'époque je me rappelle il disait oui je travaille avec Leader Price mais vous allez voir je vais leur faire changer leur recette on va faire des trucs peut-être qu'il y croyait peut-être qu'il était motivé je me serais pas permis de dire par exemple que ce mec là c'était il a perdu son honneur sa morale il a vendu son âme etc mais les gens qui se permettent de dire ça il faut quand même que quelque part après il soit irréprochable et donc pourquoi je dis ça c'est par rapport au lobbyisme pour en revenir à ta question initiale si nous on finançait des chercheurs en ayant espoir qu'un jour ils soient dans des commissions qui nous aident et ils y arrivent s'ils publient s'ils sont connus dans le monde académique pour avoir travaillé sur les graisses etc ou sur d'autres produits ils iront quelque part à un moment dans des postes au placé dans les organismes officiels on le sait ça marche comme ça c'est pour ça que vous avez 50% des membres des comités scientifiques de l'EFSA qui sont financés par l'industrie c'est comme ça que ça marche quelles sont vos sources ? je le sais on le pratiquait mes sources c'est mes yeux mes oreilles donc oui on le faisait donc on les finançait ensuite vous allez pouvoir voir chez Transparency Watch Transparency Watch Transparency Watch ils vous diront la même chose ils vous diront que la plupart la moitié de ceux qui travaillent dans les panels de l'EFSA sont financés par l'industrie au sens large mais là on parle de l'agroalimentaire mais c'est pareil pour tout le reste Bruxelles pardon ? il se passe quoi à Bruxelles ? c'est le QG des lobbyistes ? c'est eux qui rédigent les amendements ? on sait qu'il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que d'employés européens donc oui il y a énormément énormément de lobbyistes il y a plus d'agents de renseignement que de lobbyistes ? ça je ne saurais pas vous dire je ne sais pas c'est pas mon domaine mais ce que je sais aussi c'est que moi je l'ai vu enfin pour ce que ce que nous on voyait ce que nous on faisait c'est que l'argent qui va dans le lobby ce sont des sommes monstrueuses c'est combien ? difficile de le dire mais ça se chiffre en milliards en dizaines de milliards ce sont des sommes monstrueuses vous avez déjà il faudrait voir le chiffre exact actualisé moi j'avais 30 000 en tête mais je crois que c'est beaucoup plus aujourd'hui donc vous avez des dizaines de milliers de gens payés à temps plein pour faire du lobby alors pour l'agroalimentaire pour la voiture pour le textile pour la chimie pour l'avion pour tout pour l'acier pour tout donc vous avez des dizaines de milliers de lobbyistes donc il faut payer ces gens-là donc ça déjà ça fait des salaires monstrueux et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? et bien ils invitent ils financent ils supportent ils donnent de l'info ils donnent du conseil de l'influence etc donc voilà ça marche comme ça donc quand je vous dis que par exemple les chercheurs quand nous on finance des recherches de certains mais on ne fait pas que ça on fait aussi par exemple des séminaires des conférences des symposiums donc on organise un truc dans un coin bien sympa on les invite en business une semaine tout ferait payer on les dédommage et tout le monde est content c'est fun bah fouet enfin le lobbyiste personnellement je suis extrêmement extrêmement choqué par ce genre de pratiques pour moi le lobbyisme ne devrait pas exister les institutions européennes quand on voit que la France a un déficit net de 10 milliards d'euros avec l'Europe on aurait utilisé cet argent-là pour se payer des vrais experts indépendants et foutre ses lobbies dehors qu'est-ce qu'on a besoin des lobbies pour refaire alors on vous dit ils apportent de l'information mais c'est de l'information biaisée, tronquée, falsifiée on n'a pas du tout besoin de ces lobbies il y a peut-être des lobbies aussi qui apportent de l'information pas biaisée pas falsifiée on voit en général que ce qui se passe c'est qu'on passe d'un lobby à la commission à la commission on passe dans un lobby enfin un coup c'est la responsable de l'alimentaire qui part je ne sais plus quel lobby après on a vu dans les banques j'avais vu justement un thinker view de je ne sais plus quelle personne qui était spécialisée dans les banques qui disait pantouflage bien sûr je ne sais plus qui est parti de la commission européenne pour 7 fois son salaire pour aller dans un organisme de lobby mais c'est pareil c'est comme par exemple un commissaire ceux qui font l'ENA qui sont je vais dire commissaire au compte mais inspecteur des finances qui ensuite passe part de pantoufler dans le privé dans une banque privée puis qui ensuite reviennent au gouvernement par exemple et qui en fait ne font que monnayer leur contact donc tout ça on peut dire que c'est du lobbyisme enfin pour moi c'est de la corruption est-ce que vous avez est-ce que tu as vu Soleil Vert ? oui oui il y a longtemps est-ce qu'on se dirige vers Soleil Vert ? oh ben non c'était quand même un cas extrême non Soleil Vert c'était de la c'est du cannibalisme donc on n'en est pas là encore on transformait les vieux en croquettes ouais non on en est on n'en est pas là mais Soleil Vert ça répondait à un autre problème c'était vraiment un problème de ressources alors que là tout ce qu'on voit c'est pour d'ailleurs c'est pour l'argent mais vous savez on nous dit des fois souvent oui le problème c'est la financiarisation etc mais en fait ça ne veut rien dire en fait il n'y a pas de financiarisation dans l'alimentaire parce que dans l'alimentaire ce qu'on veut c'est juste gagner de l'argent mais qu'on ne comporte à l'entreprise ou même quelquefois survivre moi je travaille dans des entreprises par exemple qui étaient en situation financière très difficile donc elles étaient prêtes à faire n'importe quoi pour survivre donc donc c'est une industrie c'est un business et dans un business les entreprises sont amorales elles font ni le bien ni le mal elles essaient d'évoluer avec les règles qu'on leur impose si elles peuvent modifier influencer ces règles et puis de temps en temps essayer de les contourner quand il y a des crises financières qu'est-ce qui se passe pour l'agroalimentaire ils sont contents pas contents alors ça va dépendre des entreprises mais là où j'ai travaillé je me rappelle que la personne qui m'avait embauché une des personnes qui m'avait embauché c'était une légende de l'agroalimentaire et donc c'était un légende pourquoi parce qu'il a fait beaucoup de pognon ou il a fait gagner beaucoup de pognon un peu tout ça mais surtout il avait j'ai pas trop envie de vous enfin si je vous dis pourquoi vous allez identifier la personne donc j'ai pas trop envie et en fait c'était une légende parce que c'est un monsieur qui avait qui a construit une des plus belles entreprises qui a fait beaucoup d'argent avec et alors qu'elle était en faillite qui a réussi à la revendre elle a revendu une fortune voilà et avec l'argent il a redémarré un nouveau business donc voilà donc cette personne m'a embauché moi je suis extrêmement fier de travailler avec lui et il me disait tu sais quand c'est la crise pour nous c'est tout bénef parce que les gens qui n'ont pas d'argent ils vont de toute façon manger parce qu'il faut bien manger on peut couper dans toutes les dépenses mais pas tellement dans l'alimentaire et les gens si à la rigueur ils mangent plus de riz de pâtes etc ils auront besoin de davantage d'épices et comme nous on était fabriquants d'épices on était très contents de ça donc l'alimentaire c'est pour les produits de grande consommation les crises sont plutôt des opportunités on va dire parce que c'est sur ces postes là que les gens vont rogner en dernier vous allez peut-être différer l'achat de la voiture de la machine à laver acheter moins de vêtements par contre il vous faut manger tous les jours question d'internet très très intéressante quid de la spéculation sur les matières premières alimentaires qui vont parfois tendre les marchés jusqu'à affamer les populations oui on parlait à une époque de l'interdire il faudrait l'interdire il y a énormément de spéculations qui se font sur les produits alimentaires sur tous les produits alimentaires d'ailleurs moi j'achetais du poivre il y avait une grosse spéculation sur le poivre quand j'achetais les huiles alimentaires il y avait un peu moins de spéculation parce que c'est quand même des produits qui sont à très très gros volume donc oui il y a de la spéculation sur les matières alimentaires et ça devrait être absolument interdit question d'internet nous avons évoqué attendez juste une parenthèse par rapport à ça c'est qu'il n'y a rien techniquement qui s'oppose on peut très bien définir que seuls ne traident les matières premières que ceux qui les utilisent par exemple il n'y a pas de raison qu'une banque ou qu'une compagnie d'assurance ou un trader financier achète par exemple du cacao du café de la farine de l'huile on pourrait dire voilà ce n'est pas quelque chose d'impossible ou de compliqué à mettre en oeuvre ce serait extrêmement simple en réalité on pourrait revenir sur le trading de matières premières alimentaires avec les banques qui mettent les doigts dedans mais ils vont vous dire qu'ils se couvrent grâce à ça oui mais qui se couvre qui a besoin de se couvrir que celui qui utilise par exemple moi je fais des sauces j'achète de l'huile pour faire des mayonnaise par exemple les huiles sont cotées à Rotterdam donc vous avez une bourse à Rotterdam où c'est coté donc il y a le cours de l'huile le colza je crois que le soja c'est coté aux Etats-Unis bref vous avez un cours officiel donc vous suivez ce cours etc et bien sûr comme le cours varie tous les jours même d'heure en heure si vous avez des volumes comme moi par exemple s'il me faut je ne sais pas 10 000 tonnes d'huile sur les 3 mois à venir soit je peux l'acheter je fais un contrat vous avez déjà fait des commandes à 10 000 tonnes ? mes volumes c'était plus de 40 000 tonnes par an donc j'ai fait des contrats avec un intérêt un pourcentage sur les contrats que vous passiez ? non parce qu'on l'achetait pour nous non non donc on payait un prix voilà on avait donc un prix et puis on payait après on payait après en fonction des dates de livraison c'est à dire que le prix était en général augmenté par période donc on payait je ne sais pas moi 800 euros la tonne pour une prise immédiate 810 le mois d'après 820 830 etc pour avoir compensé les frais financiers donc revenons donc en fait ce que je veux dire c'est que les gens qui ont besoin d'huile physiquement pour en faire quelque chose donc nous on fabriquait de la mayonnaise avec donc il nous fallait l'huile c'est normal qu'on se couvre etc parce que si on vend à des clients par exemple des fast food qui vont faire des dosettes de mayonnaise on a besoin de cette matière à un moment donné et par exemple avec ces clients là on peut faire un contrat annuel on dit voilà tu vas payer mes dosettes de mayonnaise tu vas les payer je ne sais pas moi 10 euros les mille toute l'année donc il faut moi que par rapport à ça je sais quel prix de matière première maximum je peux payer 10 euros les mille c'est le vrai prix ? non je ne m'en souviens plus et en plus je ne les connais même pas parce que ce n'est pas moi qui les vendais les produits moi j'achetais les matières mais je n'étais pas le vendeur donc je ne connaissais pas les prix de vente en fait mais par contre j'avais des objectifs on me disait voilà Christophe tu ne peux pas acheter de l'huile au-dessus de voilà et par contre si tu peux en acheter en dessous de 850 par exemple et bien tu te couvres sur 6 mois et je faisais des contrats sur des longues périodes comme ça donc ces gens là qui ont besoin du produit de couvrir parce qu'il n'a pas besoin de la marchandise question internet nous avons évoqué les produits non conformes en France qui ne sont pas testés mais que se passera-t-il lorsque nous aurons les produits issus des traités de libre-échange TAFTA, CETA, GEFTA ce sera encore plus compliqué parce que les produits seront fabriqués dans des lieux où on n'aura aucun contrôle c'est à dire qu'aujourd'hui encore en France en Europe etc on peut enfin les organismes de l'état français peuvent aller voir sur place contrôler etc quand sera fabriqué quand sera fabriqué je ne sais pas en Amérique du Sud aux Etats-Unis ou au Canada il faudra faire confiance aux gens sur place et ensuite on sait très bien que les normes sont extrêmement différentes tout est différent là-bas vous pouvez traiter de la viande vous pouvez la passer au chlore par exemple vous pouvez découper la viande comme un sagouin et puis à la fin pour tout nettoyer vous mettez un bain de chlore et le poulet il est bon en France c'est pas autorisé c'est quoi découper la viande comme un sagouin ? c'est à dire qu'en général il faut éviter quand vous découpez la viande de la contaminer et notamment avec le tube digestif quand vous éviscérez des volailles par exemple ou du bœuf ou du bœuf oui il ne faut pas que le contenu digestif souille la viande sinon la viande parce qu'en fait quand vous enlevez la peau la viande se trouve exposée donc si vous avez des souillures vous allez vous retrouver avec des salmonelles des coliformes etc donc ça en Europe on fait bien attention on procède avec prudence et on en théorie par contre aux Etats-Unis au Canada etc il est autorisé de traiter de désinfecter la viande après si tu veux donc de lui faire par exemple un bain au chlore et avec le chlore on désinfecte c'est bien ça se discute il vaut mieux je pense qu'il vaut mieux faire attention quand on travaille le produit plutôt que rajouter des produits chimiques encore après alors après on va vous dire le chlore c'est pas dangereux oui probablement mais enfin bon irradier certains produits pour les ah ça c'est intéressant ça aussi l'irradiation c'est la méthode c'est la méthode de traitement pour enlever les bactéries la plus efficace la moins chère la plus rapide donc elle a énormément d'avantages vous pouvez traiter un produit conditionné puisque les rayonnements ils passent au travers des emballages du papier du carton du plastique etc donc c'est vous fabriquez votre produit vous mettez une palette dans une enceinte protégée un coup de césium etc et le produit il est nickel donc c'est pratique et le produit n'est pas dégradé c'est à dire qu'il n'est pas dégradé visuellement par exemple quand on achetait des produits qui devaient garder une belle couleur visuelle comme du paprika le paprika doit être bien rouge avec un rouge brillant traité par ionisation ça donne des résultats fantastiques c'était du paprika hongrois ? dans ce cas là c'était du paprika d'Afrique du Sud mais que j'achetais moi pour du paprika traité à la vapeur d'eau vous voyez j'étais arnaqué dans ce cas là on s'en doutait quand même on s'en doutait puisque vu le prix où on le payait puis vu la qualité du produit on s'en est douté presque tout de suite mais donc et donc vous en doutiez mais et vous avez laissé faire on a laissé faire jusqu'à un certain point quand même quand on s'est on s'est dit quand même on va se faire toper voilà on s'est dit quand même n'importe quel imbécile en voyant ces analyses là il n'y a qu'une explication possible quoi n'importe quel imbécile ça veut dire n'importe quel fonctionnaire c'est ça ? ouais mais le terme imbécile ne me va pas parce que je vous dis enfin un fonctionnaire des fraudes etc moi j'ai un respect absolu pour ces gens là et même enfin beaucoup plus de respect pour ces gens là que pour les gens qui travaillent dans l'industrie qui sont souvent payés deux ou trois fois plus revenons à l'irradiation donc l'irradiation c'est une technique facile etc et donc moi j'ai eu des problèmes à l'époque sur ces produits là et ce qui m'a fait ce qui m'a fait rire il n'y a pas très longtemps entre guillemets c'est que la DGCCRF reconnaît que il y a de plus en plus et qui ont été irradiés alors ils citaient dans les rapports que je donne ils citaient par exemple les soupes déshydratées de Chine les crevettes de Thaïlande etc parce qu'on peut quand même le détecter mais c'est pas du tout facile c'est pas simple donc il y a beaucoup de produits qui aujourd'hui sont irradiés notamment en Asie et qui passent en Europe et ça change quelque chose ça fait quoi ? oui c'est important parce qu'il y a des produits qui ne pouvaient pas débactériser autrement par exemple moi j'avais visité la crevette c'est clair qu'il faut la passer au rayon non ? non pas forcément si elle est faite dans des proprements si elle est faite de manière saine si elle est faite dans les règles de l'art il n'y a pas besoin de la traiter vous avez déjà baladé en Asie non ? ah bah oui j'y vais depuis la première fois que j'y suis allé j'avais 25 ans c'était en 80 93, 14, 15 je ne sais plus au siècle dernier à l'époque où j'y allais Hong Kong était encore sous domination anglaise et donc l'irradiation ça change quoi ? l'irradiation c'est que simplement que ça ne change pas grand chose ça débactérise ça stérilise mais les clients n'aiment pas ça ils n'ont pas confiance donc si tu vois sur un produit irradié ou traité par événement ionisant en général les gens ne veulent pas ils n'ont pas confiance ils n'achètent pas ça laisse des traces ça change ça fait quoi ? ça fait rien au produit ça fait quelque chose ? ça altère l'ADN c'est comme ça que ça tue en fait ça tue les bactéries etc. parce que ça détruit l'ADN ça empêche aussi les pommes de terre de germer ça tue les germes tout ce qui est vivant en fait ça enlève toute vie c'est bien le principe de la radioactivité ça enlève toute vie donc le produit il est mort de chez mort mais il est beau donc les gens ils n'ont pas confiance peut-être bêtement je ne sais pas je ne sais pas toutes les études faites par les professionnels qui promeut la méthode disent que ce n'est pas dangereux mais les gens n'ont pas confiance c'est quand même autorisé pour certains produits il y a des produits où c'est interdit par contre mais bon par exemple les crevettes les soupes de légumes déshydratés ça c'est produit ce n'est pas autorisé je crois que c'est autorisé de mémoire sur les cuisses de grenouilles sur peut-être les écrevisses enfin quelques produits un petit peu spécifiques mais par exemple j'ai visité moi des entreprises qui faisaient de la tomate séchée de la tomate séchée tu as des fois des tomates séchées qui sont coupées en deux là tu sais des demi-tomates ils prennent des tomates ils les récoltent ils les coupent en deux puis ils les mettent à l'air libre dehors donc dehors il y a des mouches il y a des insectes des fois il y a un courant d'air il y a un petit nuage de sable qui recouvre tout ça et ce n'est pas un produit sain ce n'est pas un produit propre donc en général une autoroute à côté ? comment ? une autoroute à côté ? oui bien sûr une autoroute des voitures qui passent oui bien sûr moi je me rappelle j'ai vu ça comment vous faites ? ils me disaient on met du soufre c'est pas un problème donc ils mettent du soufre mais des fois ça ne suffit pas donc il y a beaucoup de produits qui sont irradiés sans être déclarés bien sûr moi nous enfin mes sources oui on l'a vécu on l'a vu mais en plus je suis allé en Afrique du Sud après quand même je suis allé le voir le gars je lui dis bon bah maintenant montre-moi ton installation ton appareil de stérilisation je n'ai rien vu il ne m'a rien montré il me dit ouais tu comprends il est en panne tu tombes mal bon voilà une question sur le véganisme est-ce que les véganes acheter leurs petites graines ils peuvent se faire pigeonner arnaquer ou il y a des risques quels sont les risques ? un végan c'est quoi précisément en fait ? il ne mange pas tout ce qui a été il ne mange pas que des graines quand même non il ne mange pas des graines il mange du tofu et plein d'autres choses bah je ne sais pas trop moi je ne suis pas je me méfie quand même c'est-à-dire que je pense que on est omnivore donc on est quand même conçu pour manger un peu non mais ça ça se discute c'est non mais il faut dire les produits pour véganes ne sont pas de nids enfin il y a peut-être quelques catégories de produits je pense par exemple au succès d'année de viande les remplaceurs de viande les ersatz de viande c'est type le corne par exemple tu connais le corne ? tu ne connais pas le corne ? le corne le corne ? Q-O-R-N le maïs ? non non la marque c'est une marque ah non non ah non on ne connait pas le corne c'est pas le corne pourtant c'est extrêmement enfin je crois que c'est la marque numéro 1 du produit pour véganes c'est le c'est du ah non c'est des mycoprotéines la moisissure des filaments de moisissure tu vois ce que c'est la moisissure ? quand tu as du moisi tu prends ça tu en fais un bloc ça fait du corne du lycéium quoi c'est ça ? ouais ça pousse en plaques ils découpent en cubes et ils aromatisent et ça c'est le corne donc c'est vendu c'est anglais d'origine ça a été fabriqué en Angleterre avec je ne sais plus quelle moisissure il y a un nom je ne sais plus champignon c'est un champignon voilà c'est ça champignon quand on dit champignon les gens pensent c'est un champignon de Paris c'est une moisissure en fait donc ils font pousser ça ils aromatisent ça ils découpent en cubes et ils le vendent donc ce produit là c'est un produit typique végétarien, vegan on va dire c'est pas du tout fou mais c'est de la moisissure donc c'est un produit c'est du mycélium c'est de la protéine mycoprotéine c'est important parce qu'en fait il y a en ce moment un mouvement aux Etats-Unis pour l'interdire parce qu'il s'est réveillé qu'il y a des gens qui étaient allergiques à ces mycoprotéines donc il y a eu des cas très graves de réactions allergiques à ce produit là donc ça c'est un danger de ce genre de produit où on n'est pas réellement conçu pour manger des mycoprotéines en grosse quantité tu vois manger un steak manger un plat de lentilles ça va mais par contre manger une galette de moisissure on n'est apparemment pas prévu pour donc sur les graines il peut y avoir des fraudes des transferts des transferts d'huile minérale parce que c'est du carton recyclé des choses comme ça moi à l'époque où j'ai vu le problème des huiles minérales c'était sur des lentilles mais on l'a découvert sur les lentilles mais c'était pareil pour les haricots c'était pareil pour le couscous le boulgour enfin tout ce qui était conditionné dans les mêmes paquets là vous voyez comment il s'appelle Foodwatch ils ont découvert des huiles minérales ils l'avaient découvert dans la purée en flocons au tout début et ils l'ont découvert là dans le lait en poudre pour les enfants est-ce que vous avez une application sur votre téléphone qui vous renseigne sur ce que vous achetez par rapport au code barre ou des choses comme ça ben j'ai rencontré les gens de chez Yuka et de chez Open Food Facts on a discuté pas mal j'aime bien ce qu'ils font franchement je trouve que c'est vraiment utile c'est bien ceci dit vu mon bagage j'en ai pas du tout besoin quoi je connais les produits mieux que ces applications là pour notre communauté ah pour votre communauté oui je les recommande bien sûr bien sûr mais si vous voulez le nom des applications ben vous avez Yuka et vous avez Open Food Facts alors ce sont des gens qui travaillent ensemble main dans la main donc voilà vous avez aussi Scanit je crois donc vous avez quelques applications oui c'est intéressant alors par contre il faut faire attention parce que je sais que maintenant les supermarchés quelques-uns se sont dit on va essayer nous aussi de faire notre application et d'être jugé parti parce qu'il y a aussi nos produits distribuiteurs qui vont forcément bref et il y a aussi des industriels qui se disent ouais ce serait pas mal quand même que peut-être nos produits aussi on puisse un peu les placer donc je vous recommande ces applications vraiment indépendantes pour avoir un minimum d'objectivité ceci dit petite remarque par rapport à ces applications c'est que pourquoi elles sont utiles c'est simplement parce que les industriels ils ne vous mettent pas les informations de manière simple et compréhensible mettre les informations déjà oui mais justement pas toutes parce qu'ils les connaissent peut-être pas toutes ah bien sûr on pourra en mettre beaucoup mais le problème c'est comme tu disais pour noyer le poisson pour noyer le poisson non mais quand tu dis quelque part c'est en en faisant trop ça revient en fait à en donner moins c'est-à-dire que le consommateur qui va vouloir comparer deux produits ne serait-ce que par exemple les données nutritionnelles dans certains cas c'est en kilocalories dans l'autre cas c'est en kilojoules dans quelque part c'est en portions et dans l'autre cas c'est en 100 grammes alors vous prenez deux emballages de deux produits différents vous ne pouvez pas les comparer celui-là il est en kilojoules en kilo calories 100 grammes oui mais une portion c'est une portion de combien donc c'est incompréhensible ce que le consommateur veut c'est quoi ? c'est qu'on lui dise c'est vert c'est rouge c'est jaune c'est passé ça non ? le Nutri-Score bah oui c'est très bien dans ce cas-là c'est très bien et plutôt ça se mettra en place mais ce sera en fait les applications qu'est-ce qu'ils font d'autre si ce n'est que faire leur propre Nutri-Score donc oui c'est bien tout ce qui permettra au consommateur de s'y retrouver rapidement sera bien alors ceci dit c'est pas non plus un système parfait parce que il faut bien définir des critères de qualité ce que je te disais au début la qualité c'est super difficile à définir ah oui mais ce produit là il n'est pas assez naturel il y a qui veut dire je ne veux pas d'additif du tout ah oui mais Yuka ils disent que le produit il est bien il y a quand même des additifs ah oui mais je préfère un produit bio un produit qui n'est pas bio pour moi ce n'est pas de qualité donc tu vois chacun voit un peu midi à sa porte et définir la qualité une qualité qui soit la même et perçue de la même façon pour tout le monde c'est extrêmement difficile question d'internet la traçabilité sur blockchain peut-elle améliorer les choses ? oui 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 la blockchain ça il y a eu des expérimentations qui ont commencé notamment sur le poisson par exemple c'est à dire qu'il faut que la traçabilité commence vraiment au moment où la ressource est pêchée donc sur le poisson je sais qu'ils ont fait des expériences en blockchain donc il y a des zones de pêche définies pêche durable etc donc un chalutier va récupérer je ne sais pas au moins une tonne de merlue et il va lui attribuer un numéro de lot et l'entrée donc être la première entrée de la blockchain et ensuite on peut suivre ce lot partout où il ira donc ça permet effectivement de suivre des lots de A à Z donc oui c'est une bonne idée c'est une bonne méthode et encore faut-il par contre que ça se mette en place il y a un problème de confidentialité donc il faudra sûrement passer avec des codes parce que les industriels ne veulent pas savoir qui achète où il achète qui a vendu etc donc il y a certainement des problèmes techniques à résoudre mais oui c'est vraiment une bonne chose alors question de Mickey Way bonsoir connaissez-vous Yasmine Mottargemi ex-directrice qualité Nestlé et lanceur d'alerte aujourd'hui non mais ça m'intéresse de la connaître on la connaissait pas non plus non non mais si elle lance effectivement alors question d'internet un vrai missile un exocète quelle action a-t-il fait dont il est le moins fier quelle action j'ai fait dont je suis le moins fier j'ai voté pour un président qui a été élu comme je le regrette donc vous avez voté Georges Pompidou non je peux pas vous dire ce serait trop dur mais bon le choix était difficile aussi mais j'aurais dû voter blanc finalement avec le recul il sort avec sa maîtresse non c'est ce président là sa maîtresse son épouse oui c'est assez récent c'est assez récent mais bon et pourquoi vous n'en êtes pas fier professionnellement pourquoi vous n'en êtes pas fier oh bah par rapport à par rapport à tout ce qui se dit par rapport à enfin par rapport à tout ce qu'il fait tu dis par exemple tout à l'heure tu dis tiens aujourd'hui on n'a jamais eu autant de pauvres et c'est vrai j'ai vu c'est pas de sa faute il est arrivé il y avait déjà le bordel bah oui mais si c'est jamais de la faute de personne à quoi ça sert d'avoir des politiques et des présidents si c'est jamais de leur faute quoi s'ils sont ils disent voter pour moi et ça va changer et puis quand ils sont là ça change mais pas dans le bon sens quoi tu me dis aujourd'hui il y a de plus en plus de pauvres c'est vrai j'ai vu il y a Sapir qui était sur RT quand même rends-toi compte que j'en suis revenu à regarder RT maintenant Télé Poutine c'est ça ? mais je sais pas mais c'est la seule qui me donne des informations qui me semblent à peu près crédibles c'est quand même grave quoi enfin bon petite parenthèse pourquoi ça vous semble à peu près crédible ? bah quand avant j'étais j'écoutais pas mal BFM parce que je m'intéresse à l'actualité économique etc j'écoutais BFM du temps où il y avait quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Olivier Delamarche tu dois la connaître donc j'aimais bien ses analyses etc et puis il a osé la ramener il s'est fait virer et il est passé sur RT il a massacré l'économiste maison sur Twitter et ça a pas plu au patron soumier je sais pas à qui mais ça veut dire quoi c'est que ça veut dire que dans cette boutique ils avaient les seules voix un peu dissidentes et qui disent les choses qui sont des grandes gueules quelque part elles se font virer donc et quand tu mets cette chaîne quand je tombe dessus par hasard c'est une chaîne de propagande quoi BFM ou RT ? bon je veux pas les citer moi aujourd'hui je regarde RT mais enfin il y a un moment si les gens ont plus confiance dans ces chaînes mainstream on va dire françaises c'est que vraiment il y a un vrai problème d'objectivité donc revenons à notre président pourquoi vous avez non c'est pas ça la question au départ oui c'était pourquoi voilà on parlait des pauvres bah si juste un simple constat c'est qu'aujourd'hui tu me dis il y a de plus en plus de pauvres et la croissance elle a jamais été négative en France on a jamais eu de récession depuis 2008 on est toujours en un et quelques pourcents de croissance donc ça veut dire que le pays est de plus en plus riche chaque année riche de dette non le GDP c'est pas les dettes le GDP c'est l'activité les dettes c'est autre chose les dettes c'est du stock le GDP c'est de la production d'accord quand on met 10 dollars de dettes pour 1 dollar de GDP de PIB oui on s'en est sur du vent ou c'est de l'investissement ou c'est quoi bah c'est qu'on vit au dessus de nos moyens non c'est pas de l'investissement on sait très bien que c'est de la gabgie à tous les étages mais ce que je veux dire c'est que cet argent enfin il va bien quelque part toute l'injection que fait les banques centrales européennes l'endettement les dettes enfin c'est la dette d'un côté mais c'est une dépense de l'autre on s'endette pour dépenser donc cet argent il est bien dépensé il va bien quelque part pourquoi Macron c'est pas un bon président ben c'est un bon président pour ceux de qui il sert les intérêts mais le mec il vit à Singapour la déclaration fiscale elle est en France ou en expatrié non je suis pas expatrié je suis en contrat local je suis employé à Singapour par une société singapourienne je suis payé en monnaie locale j'habite sur je paye mes impôts sur place je paye mes impôts la tranche maximale d'imposition locale à 20% si tu veux savoir 20% c'est pas beaucoup ouais mais c'est le maximum là-bas considère que l'argent que tu gagnes il y a quelque part il t'appartient sauf 20% ce qui me paraît raisonnable donc c'est difficile en France non ? comment ? l'impôt sur revenu en France c'est combien c'est à 20% ? je sais pas je sais pas Macron qu'est-ce qu'il se passe avec Macron ? c'est difficile de le comparer parce qu'en contrepartie il y a beaucoup de choses que tu dois payer aussi par exemple l'éducation des enfants la sécurité sociale voilà donc si on doit comparer ce serait moins je veux pas être trop sévère avec le système français parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages l'éducation est gratuite donc on peut pas comparer juste comme ça en donnant un chiffre mais bon donc Macron il y a tellement à dire donc là si on parlait des pauvres et des inégalités on peut pas dire qu'en France les inégalités se réduisent on peut pas dire d'un côté on va réduire les APL de 5 euros ce qui représente rien pour lui mais ce qui représente beaucoup pour des gens qui ont rien et puis d'un autre côté augmenter l'indemnité logement des parlementaires enfin c'est il y a un moment il faut être cohérent et on parle souvent en politique c'est souvent une affaire de symbole pareil quand on a une grande partie de la population qui se révolte et qu'on est aujourd'hui à un an de manifestation qu'on est capable que d'insulter les gens de les mépriser il y a un moment il y a un problème il faut quand même discuter avec les gens il faut leur proposer des solutions c'est pas leur balancer 10 milliards comment jette un os à un chien qu'il fallait calmer les gens sont pas idiots les gens sont éduqués pareil moi je vois un truc intéressant Singapour 75% de Chinois enfin des gens de résine chinoise ils suivent énormément en ce moment ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui il y a moins de violence à Hong Kong quasiment que s'il y a de violence en France sur les gilets jaunes il y a à Hong Kong il y a quand même des tirs aux balles réelles il y a un député qui s'est fait poignarder en France il n'y a pas eu de tirs aux balles réelles en France il n'y a pas eu de députés poignardés il y a eu des gens qui sont éborgnés il y a des mains arrachées enfin voilà il y a un moment je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de choses en France pas du tout moi je suis tombé vraiment j'étais extrêmement déçu par le non-réponse à des réclamations des demandes qui me semblent légitimes les gens veulent participer à la démocratie les gens veulent qu'on les écoute je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de scandaleux moi aujourd'hui en plus j'en parle ouvertement parce qu'on peut dire que quelque part je suis plutôt imprivilégié aujourd'hui mais ce n'est pas pour ça que je ne me rappelle pas d'où je viens aussi donc voilà moi j'étais famille modeste boursier étant jeune je dois beaucoup à l'État à l'éducation à la formation etc et il me semble normal de partager les fruits de la croissance alors qu'aujourd'hui comme tu dis il y a de plus en plus de pauvres alors que le produit enfin le pays est en croissance toujours même si c'est que 1% par an c'est quand même 1% par an et il ne devrait pas y avoir de plus en plus de pauvres ça devrait au moins être stabilisé donc c'est bien quelque part qu'il y a un problème de gestion et de répartition des recherches les gens qui ont du pouvoir en veulent toujours plus mais ça fait plus de 2000 ans que ça dure question d'internet selon lui quel est le pays qui a les réglementations les plus strictes ? bon je pense que c'est l'Europe ça reste l'Europe malgré tout l'Europe ce n'est pas un pays non mais la réglementation aujourd'hui est l'européenne il n'y a plus de pays en Europe d'ailleurs ça n'existe plus les pays en Europe quel est aujourd'hui enfin qu'est-ce qu'on peut décider encore localement en France la France n'a plus de monnaie bientôt on n'aura plus d'armée quasiment plus d'industrie enfin qu'est-ce qu'il nous reste en termes de souveraineté en France alors une question totalement au sujet mais je vais quand même la poser un avis sur l'abattage rituel et les dérogations l'abattage rituel alors l'avocat c'est bien c'est pas bien l'avocat a mangé il y a des trucs à se méfier ou pas ? il y a un documentaire sur Netflix c'est très décrié parce que je sais que l'avocat c'est très décrié parce que c'est c'est pareil c'est des grandes monocultures c'est un peu aussi le même problème que l'huile de palme que les oliviers en sud de l'Espagne quand on a une grande monoculture ça crée beaucoup de problèmes ça crée des problèmes écologiques mais il y a aussi des problèmes sociaux c'est-à-dire qu'il y a beaucoup l'avocat il se fait par exemple dans les pays comme le Mexique où il y a beaucoup de violences etc oui ? autre question d'internet bonjour comment lutte-il contre les problèmes qu'il fait remonter est-ce que ça continue comme avant vous avez changé totalement d'industrie vous êtes sur la croquette pour chien en ce moment non ? dans l'alimentation animale mais pour les animaux d'élevage pas des animaux de compagnie les animaux d'élevage qui sont destinés à la consommation humaine donc les poules cochons, poulet tout ça donc vous travaillez pour des céréalilles ? non je travaille pour une entreprise qui fait des additifs naturels pour l'alimentation c'est quoi des additifs naturels ? ce sont alors on a pas mal telle mi-more pas mal de gammes de produits c'est ce qu'on appelle des phytogéniques comment on appelle ça en anglais ? en français c'est des huiles essentielles en fait et c'est censé remplacer dans certains cas les antibiotiques ça peut être dangereux les huiles essentielles non ? ben moins que les antibiotiques et c'est beaucoup plus naturel alors si c'est fait avec le bon dosage avec parcimonie en faisant attention avec ce qu'on appelle de la biosécurité autour des élevages c'est censé en fait si vous voulez c'est quoi la biosécurité ? c'est quoi ça ? encore que cette expression la biosécurité alors raconte un peu la biosécurité c'est un petit peu biofortifié des expressions c'est pas du tout du bullshit language c'est des termes techniques qu'on utilise entre nous d'accord on va arrêter entre nous là on n'est pas entre nous c'est comment s'assurer que les zones d'élevage restent saines c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'épidémie on passe tout on a palme on fait quoi ? non non c'est-à-dire que par exemple on ferme les bâtiments pour éviter que par exemple dans un élevage de poulet un oiseau sauvage rentre dans l'élevage ou fiente dans les aliments des animaux on va grillager pour pas que des rats ou des rongeurs puissent rentrer et apporter des maladies on va demander aux employés de on va faire un sas par exemple avec une zone de décontamination une combinaison et une douche donc voilà un mélange de traitements mécaniques pareil quand on va changer d'élevage c'est-à-dire que quand on va par exemple changer de l'eau d'animaux on va tout nettoyer tout désinfecter et ensuite une fois que tout sera bien propre bien sain contrôlé remettre en place des animaux donc ce sont des mesures pour éviter justement d'avoir à utiliser des antibiotiques plus tard c'est à peu près les mêmes mesures que quand vous faites pousser des tomates en placard c'est ça ? non c'est un joke mais il faut comprendre c'est ça c'est une blague suisse non c'est pas ça c'est qu'aujourd'hui quand tu as des élevages industriels bon alors en France c'est marrant enfin c'est marrant non en France il y a la fameuse ferme des mille vaches d'accord donc il fait scandale etc je ne sais pas si c'est autorisé mais aujourd'hui la plus grosse ferme c'est en Chine elle a 100 000 vaches tu as des fermes en Australie qui font 40 000 vaches aux Etats-Unis tu as des fermes à 45-50 000 vaches donc ça c'est vraiment des usines à viande si tu veux que dans ces fermes-là les choses se passent bien soit tu as deux solutions soit tu fais attention avant qu'il y ait une épidémie soit tu matraques les animaux et les antibiotiques parce que tu as tout le temps des maladies une épidémie plus ou moins en gestation donc le fait de faire attention avant de mettre en place ce qu'on appelle ces mesures de biosécurité de sécurité de barrière si tu veux pas de salle blanche mais tu vois de protection ça évite d'avoir à utiliser des antibiotiques ce qui quand même est un problème plus important parce qu'on parle de la bioresistance et là on arrive à un problème chez les humains où il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont infectés par des bactéries multirésistantes Est-ce que vous avez déjà entendu parler de fausses bouffes vendues pour de la vraie bouffe genre du riz médine plastique des choses comme ça c'est un canular c'est quoi une fake news je sais pas on m'en a parlé à Singapour on m'en a beaucoup parlé parce que là-bas c'est du riz matin et midi et soir mais j'en ai jamais vu donc je sais pas si c'est vrai ou faux j'en ai jamais vu de la fausse bouffe il y a eu la mélamine la mélamine était de la fausse bouffe donc la mélamine ça a même commencé avant c'est quoi la mélamine ? ah ça c'était c'est le plus gros scandale qu'il y a eu en Chine en fait ce qui s'est passé je sais pas vraiment non ? si 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 donc en gros ce qui s'est passé en Chine c'est que quasiment tous les fabricants de lait d'accord diluaient le lait à l'eau et pour faire croire en fait que le lait était pur ils rajoutaient de l'azote parce qu'en fait pour vérifier que le lait contient suffisamment de matière sèche on dose les protéines d'accord mais on dose pas directement les protéines on dose l'azote qui est censé être contenu dans les protéines puisque les protéines sont des chaînes d'acide aminée qui contiennent de l'azote donc on sait que si on dose du lait on doit trouver un certain niveau d'azote donc ce qu'ils ont trouvé malin de faire à ce moment là c'est de rajouter de l'azote mais non alimentaire qu'ils ont trouvé dans la mélamine donc la mélamine c'est ce qui sert à faire le formica donc c'est un produit chimique de ces chimiques et ils en ont mis partout dans le lait en poudre dans les yaourts dans tout ce qui contenait du lait dans les bonbons dans les biscuits il y en avait absolument partout et ça a posé problème quand ils ont commencé à en mettre dans le lait en poudre pour les enfants je crois qu'il y a eu 300 000 bébés qui ont été contaminés et il y a eu je crois 50 000 hospitalisations il y a eu je ne sais plus combien de morts de bébés qui sont décédés magnifique et ensuite ce qui s'est passé donc ça en Chine ça a été un scandale absolument monstrueux ils ont arrêté une quinzaine de personnes et il y a eu deux condamnations à mort donc tu vois en Chine c'est quand même assez dissuasif et ils ont effectivement ils ont je crois qu'ils ils ont fusillé ou tués avec une balle deux personnes ont été tuées à cause de cette affaire là et ensuite ça a tellement eu un retentissant important chez les chinois qu'ils ont commencé à importer du lait en poudre de partout dans le monde et c'est ça qui a lancé la consommation de lait en poudre et de produits laitiers notamment en Chine une autre question on a vu certains paquets de gâteaux diminuer de volume oui mais pas que et augmenter en prix pour certains ou pour maintenir le prix bien sûr est-ce que c'est une technique des industriels pour masquer la réelle inflation bien sûr bien sûr c'est-à-dire que quand vous avez baissé la qualité quand vous avez il y a un moment vous ne pouvez plus tellement jouer sur quoi que ce soit pour baisser encore les prix donc une des dernières astuces je ne sais pas si c'est une astuce très intelligente parce qu'en fait les consommateurs souvent s'en rendent compte c'est de baisser le grammage alors on baisse le grammage soit dans des pots soit dans des biscuits on baisse le diamètre et effectivement on en met moins et on laisse le prix inchangé donc il y a effectivement une marque de biscuits très célèbre où ils sont passés de je ne sais plus de 300 grammes le paquet de biscuits à 280 ou 250 il y a les pots de yaourt aujourd'hui beaucoup de pots de yaourt ne font plus 125 grammes comme on a été commisé avant mais on est à 115 110 voire 100 grammes tablettes de chocolat il y a beaucoup de tablettes de chocolat aussi aujourd'hui qui sont passés au lieu de 100 grammes qui sont passés à 90 voire 85 donc en fait oui c'est une astuce pour gruger le consommateur et ce qui est encore plus drôle c'est qu'auparavant à l'époque où les pouvoirs publics nous protégeaient un minimum il était interdit de vendre les produits alimentaires autrement que par fraction de kilos c'est à dire tu devais vendre soit au kilo soit à 750 grammes 500 grammes 450 200 grammes 100 grammes tu ne pouvais pas vendre un produit et te dire tiens je vais te le faire à 30 grammes 50 grammes 52 grammes etc donc ça c'est passé à la trappe j'ai plus 2007 de mémoire à vérifier et maintenant on peut faire absolument ce qu'on veut qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les formules complètement creuses des services de marketing il ne faut pas être naïf la seule chose à regarder c'est la liste d'ingrédients déjà si on ne la comprend pas on peut s'aider avec une application ou éventuellement avec le Nutri-Score mais il faut absolument oublier les belles illustrations moi je prends toujours comme exemple la fameuse pâte à tartiner où on voit des noisettes et du lait mais les deux ingrédients majeurs c'est de l'huile et du sucre la pâte à tartiner c'est une émulsion de poudre dans de l'huile c'est des poudres micronisées dans de l'huile donc il y a de la poudre et du sucre en poudre en ingrédient numéro 1 il y a des noisettes à 13% en ingrédient numéro 2 et il y a un peu de lait mais c'est essentiellement de l'huile et du sucre mais sur l'illustration vous voyez du lait et des noisettes donc vous voyez ça c'est typiquement une astuce ou une arnaque marketing dirait certains mais c'est le cas pour tous les produits donc il faut faire attention aux illustrations il faut faire attention aux mentions on a parlé tout à l'heure des allégations des allégations qui sont trompeuses les labels oui il y a des labels inventés vous savez des labels par exemple moi je m'en rappelle on en achetait de ça vous savez où on dit ouais le produit a été élu produit d'année voilà en général c'est meilleur non ? mais non c'est du bullshit complet ça c'est complètement faux ça se paye ça s'achète ces trucs là typiquement élus par des consommateurs etc c'est des marques commerciales ça appartient à des sociétés donc si tu as un produit que tu veux avoir le logo dessus machin tu dis voilà j'ai un nouveau produit alors un nouveau produit c'est facile tu fais une nouvelle recette tu fais un nouveau logo un nouveau design un nouveau nom enfin un truc bidon alors que le produit n'a pas changé tu dis voilà c'est un nouveau produit que je lance tu verras qu'ils vont trouver des trois consommateurs qui vont voter pour toi tu auras le logo tu vas payer la contribution et puis tu auras ton produit en rayon mais voilà mais ça c'est typiquement des logos qui t'apportent aucune valeur ajoutée aucune indication sur la qualité réelle du produit mais il y a par exemple quand tu vois nous on mettait par exemple qualité garantie mais garantie par qui ? personne par nous fraîcheur garantie mais fraîcheur garantie pareil par qui ? par personne par nous donc voilà tu as plein de mentions comme ça qui ne veulent rien dire qui n'engagent personne je vais juste faire une parenthèse pour notre communauté qui est en train de nous envoyer des questions sur Discord merci de respecter le forum questions et pas aller discuter avec envoyez-nous juste les questions sur le Discord merci sinon on va bannir un coup de hache les abattoirs non c'est pas votre rayon non le fromage alors le fromage il y a du vrai fromage pas de vrai fromage du faux fromage on dit pas du faux fromage on dit de l'analogue ah bah oui quand même il faut être précis on dit pas corruption on dit lobby et on dit pas faux fromage on dit analogue fromage ou du fromage analogue plutôt c'est le bon terme mais c'est quoi ? bah c'est pas du fromage c'est alors dans le fromage il y a vraiment il y a de tout c'est à dire qu'il y a du bon fromage du vrai fromage naturel fait à l'ancienne dans les normes fromage au lait cru etc un produit excellent nickel dans les normes françaises la France est obligée de se battre pour continuer on va dire dans la tradition d'accord un bon fromage français un camembert au lait cru un fromage d'AOC c'est dangereux c'est dangereux on n'est pas compte aux Etats-Unis c'est interdit c'est trop dangereux il y a plus de gens qui meurent aujourd'hui de la malbouffe que de manger du bon fromage il y a plus de gens qui crèvent de kalachnikov que de camembert exactement donc la vie est dangereuse on finit toujours par en mourir mais il y a un moment moi je me vois pas consommer autre chose que du fromage au lait cru par exemple sinon s'il n'y a pas de plaisir à quoi ça sert ? autant manger je sais pas donc l'analogue donc alors il y a le fromage le vrai fromage après vous avez des fromages industriels au lait pasteurisé etc en fait ils veulent pas s'embêter ils fabriquent un produit industriel bas de gamme standard ils veulent pas d'accident de fabrication ils veulent pas que ce soit compliqué c'est une recette un process c'est tant de minutes à telle température tant de minutes dans la cuve tant de minutes en soutir on conditionne on envoie donc voilà donc pour faire ça il faut standardiser on reçoit le lait on le standardise on met légère pour le standardiser à une époque à une époque ils mélangeaient des lots de lait à une époque ils mettaient même de l'eau ils ont été condamnés parce qu'ils disaient qu'ils mouillaient le lait et eux ils disaient qu'ils standardisaient mais ça se fait plus ça normalement paraît-il donc maintenant ils mélangent des lots avec des teneurs de matières grasses et des teneurs de matières grasses différentes et de protéines différentes donc ce lait là ils vont l'ensemencer ils vont d'abord le pasteuriser donc ils vont tuer les germes les bactéries ensuite ils vont mettre une souche sélectionnée et ça ils vont le faire à fermenter donc ça va faire un produit tous les fromages industriels qu'on voit qui sont de grande consommation qui sont pas c'est pas mauvais mauvais enfin c'est pas bon c'est un fromage pas de caractère pas d'âme pas de corps camembert ouais voilà un produit industriel basique pas vendu spécialement bon marché d'ailleurs pour ce que c'est mais ça reste du vrai ça reste du vrai fromage et ensuite vous avez toutes les préparations fromagères vous avez le fromage fondu nous on en utilisait beaucoup dans tout ce qui est préparation industrielle donc on en mettait dans les sauces par exemple pour faire des sauces des sauces au roquefort des sauces au bleu des sauces voilà tom vous avez aussi tout ce qui est préparation industrielle type cordon bleu fromage à pizza alors là vous pouvez utiliser du fromage fondu qui contient du vrai fromage vous pouvez utiliser des préparations fromagères qui contient moins de fromage et plus d'additifs donc le fromage fondu il contient quand même déjà un peu d'additifs notamment les sels de fonte c'est quoi les sels de fonte ? les sels de fonte c'est des additifs qui permettent d'avoir d'intégrer de l'eau au produit donc vous mettez du fromage et pour que ça baisse en prix vous mettez de l'eau et pour que ça tienne ensemble vous mettez des sels de fonte c'est un genre de de liant si vous voulez donc ça permet d'avoir un produit qui se tient après vous pouvez rajouter de poudre de lait vous pouvez rajouter du beurre d'autres ingrédients un peu laitiers pour avoir un fromage fondu ça c'est réglementé après vous avez la préparation de laitière donc où on baisse encore la teneur en fromage et vous pouvez mettre d'autres produits éventuellement je ne sais pas des huiles végétales tout ce que vous voulez ça reste encore un produit vaguement fromager et à la fin vous avez de l'analogue qui n'est plus du tout du fromage alors là on remplace complètement le fromage par des huiles on met de l'amidon on met des texturants pour que ça prenne en bloc on met éventuellement un petit peu de colorant pour que ça ait une couleur un petit peu jaune un peu jaune paille un petit peu couleur beurre on met éventuellement des arômes ça fait un bloc ça on le râpe et on le balance sur une pizza et ça va très bien pour les gens qui font des produits de mauvaise qualité et sur l'emballage il y a marqué quoi ? analogue de fromage ? non il va y avoir marqué la liste des ingrédients c'est à dire par exemple vous allez trouver huile végétale vous allez trouver peut-être celle de fonte amidon vous allez trouver la composition mais je pense que le terme analogue je pense qu'il n'y figure pas à vérifier et quand vous allez acheter une pizza vous allez dans un restaurant ou autre ou dans un camion sur le bord d'une route ou autre vous ne savez pas ce qu'il met donc vous voyez ça c'est pareil je critique pas mal les métiers de bouche restaurateurs boulangers etc qui étaient nos clients donc je peux en parler d'autant plus facilement puisque nous on vendait non seulement à la grande distribution on vendait au fast-food et on vendait aussi aux professionnels boulangers boulangers pâtissiers petits gros moyens enfin on vendait à tout le monde ces produits-là c'est quoi petit c'est de quartier ? oui de petit enfin on vendait à un distributeur qui vendait par exemple un distributeur départemental original qui vendait sur une zone on lui vendait des produits et lui il vendait aux petits boulangers ou aux petits pâtissiers du coin et quand on avait des industriels même des petits industriels qui faisaient je sais pas moi des viennoiseries surgelées ou des choses comme ça on leur vendait aussi nos produits donc donc on vendait il y a aussi des distributeurs pour les professionnels par exemple vous avez Métro Promocache qui vendent à des restaurateurs donc on vendait aussi à ces gens-là vous vendez à Métro c'est ça ? oui à Métro et à Promocache par exemple différents types de produits ça pouvait être des épices ça pouvait être ces produits-là donc ce que je veux dire c'est qu'on touchait vraiment tout le monde tous les circuits de distribution donc le professionnel de quartier est aussi responsable d'utiliser bien sûr mais même j'allais dire c'est souvent plus grave chez les professionnels parce qu'ils sont pas tenus de vous montrer la liste d'ingrédients tu vas dans une pizzeria tu commandes une pizza on t'amène une pizza tu sais pas ce qu'il y a dedans même souvent moi quand je suis allé au restaurant j'ai vu des produits industriels je l'ai vu même j'en parle dans le dernier que j'ai fait parce que je suis allé quelque part j'ai reconnu nos produits et j'ai même discuté avec le chef après et je lui ai dit tiens j'ai reconnu nos fagots c'est quoi fagots ? c'est des fagots d'asperges c'est des produits qu'on faisait nous chez nous c'est à dire on achetait les asperges vertes surgelées du Pérou on avait un lien c'était un lien végétal c'était de la ciboulette ou de l'ail on faisait des fagots et on mettait une rondelle de poitrine fumée autour on roulait ça et on surgelait on les a vus ceux-là voilà donc ces produits-là on faisait ça on faisait des fagots d'asperges on faisait des fagots de haricots verts on faisait des... mais quel est le problème ? c'est des bons produits pas des bons produits ? oui mais ce que je veux dire c'est que quand j'ai demandé à la serveuse j'ai dit oui c'est tout est frais tout est produit de marché j'ai pris le menu de marché d'ailleurs mais j'étais avec un copain jour là on faisait du vélo ensemble et lui il n'a vu que du feu mais moi je le connaissais ce produit c'est moi qui l'avais développé j'en avais vu des containers et des containers donc je le savais très bien dès que je l'ai vu je l'ai reconnu donc quand j'ai discuté avec le gars et qu'on a commencé à parler il m'a expliqué oui ça marche bien c'est super ce produit-là j'en prends un j'en prends deux oui mais pour lui il me dit mais tu n'en pas compte je le paye je ne sais pas je le paye 50 centimes si je devais le fabriquer mais je paierais déjà moi aussi cher les ingrédients en plus il me faudrait quelqu'un qui sache les faire j'aurais des pertes je devrais les faire frais je prends ma barquette je l'ouvre j'en prends le nombre qu'il m'en faut je les fais un petit peu deux minutes à la poêle je te les sers tout le monde est content donc juste ce que je veux dire c'est que souvent chez les professionnels c'est pire que dans la grande distribution et même tiens justement je parle de ce restaurateur là justement et on faisait aussi on avait une toute petite gamme de fonds de sauce déshydratés donc c'est quand par exemple tu vas au restaurant et que tu vas te consommer tu vas prendre un poisson au beurre blanc c'est une sauce hollandaise chose comme ça ou bien un civet avec une sauce chasseur etc alors il y a différentes façons de faire les sauces soit tu la fais toi un cuisinier un bon cuisinier va te faire la sauce vraiment dans la règle de l'art soit tu prends une poudre tu mets de la flotte tu fais chauffer ça fait de la sauce mais je connaissais très bien les sauces parce qu'on en faisait nous et la sauce qu'on m'avait servie ce jour là j'ai demandé au gars donc on a discuté le même il m'a dit voilà j'ai pris de la sauce d'un tel je dis ah oui je la connais c'est le leader du marché forcément et sur mon bouquin je donne la composition de ces sauces là mais cette sauce là tu ne la retrouverais pas en supermarché parce que la composition est trop pourrie personne ne l'achèterait inconstruite en quel sens mais elle contient par exemple un ingrédient que personne ne veut elle contient des huiles hydrogénées plus personne ne veut bouffer des huiles hydrogénées aujourd'hui mais le restaurateur lui ça ne le dérange pas d'en acheter pour la faire manger à ses clients puisque le client ne le sait pas donc tu prends un fond de sauce déshydraté de cette marque là tu vas trouver huile végétale hydrogénée et tu vas prendre en supermarché un produit de cette même marque là de ce même fabricant il n'y aura pas d'huile végétale hydrogénée parce qu'il sait très bien que les consommateurs en veulent pas et ce genre de fabricant qui par ailleurs a une fondation qui par ailleurs finance des gens etc etc on ne peut pas dire qu'il fasse la qualité c'est pour tenir un marché pour permettre à des petits commerçants de survivre plus facilement c'est pour être moins cher la motivation la motivation du restaurateur c'est libre à lui je ne peux pas juger je ne connais pas leur situation mais moi ce qu'on me dit quand j'ai posé la question le mec me dit mais tu ne te rends pas compte je ne pourrais pas aller faire ces produits là ça coûterait beaucoup trop cher c'est beaucoup moins cher et en plus il n'y a pas besoin de savoir faire il m'a dit moi mon aide il n'a jamais fait de cuisine il m'a dit avant mon aide il était quand c'est la saison touristique qui est terminée il va faire les vendanges après il part je ne sais pas dans quelle station faire je ne sais pas trop quoi donc le mec il n'a aucun savoir-faire culinaire question internet quels sont les indicateurs de qualité auxquels il se fie ? certains labels notamment le label bio parce que c'est mieux que rien et je sais que c'est quand même contrôlé donc il y a des organismes comme EcoCert par exemple il y en a 7 ou 8 en France qui contrôlent ça donc il y a un référentiel c'est officiel donc moi je consomme des produits bio autant que je peux donc j'ai plutôt tendance à faire confiance à ce label là il m'arrive aussi souvent de prendre des produits MaxAvlar des produits comme ça parce que je sais que c'est un label relativement sérieux moi je travaillais avec MaxAvlar dans certaines entreprises où j'étais il n'y a pas eu des problèmes avec ces labels éco-responsables ou je ne sais pas quoi il n'y a jamais eu des problèmes ? il y en a plusieurs il y a MaxAvlar mais ils ne sont pas les seuls donc moi MaxAvlar j'ai travaillé avec eux il y avait une bonne traçabilité je n'ai pas grand chose à en dire mais ça fait partie je peux me le permettre et puis à mon niveau donner un peu plus d'argent pour que les personnes vivent dignement ça ne me dérange pas pour répondre à la question certains labels et puis moi la liste d'ingrédients il faut lire la liste d'ingrédients il faut regarder alors les gens vont vous dire il faut la comprendre aussi oui il faut la comprendre après on peut aussi se renseigner tu vois par exemple la passivité intellectuelle du consommateur oui mais pas que pour ça pour un peu tout pour un peu tout on parlait de politique tout à l'heure on parlait de voilà il faut s'informer il faut se renseigner on dit on a les politiques qu'on mérite est-ce qu'on peut dire on a la bouffe qu'on mérite ? quelque part quelque part quelque part quand même mais quelque part et c'est aussi en train de changer j'ai vu mon premier bouquin est paru en 2015 le deuxième en 2018 et j'ai vu en quoi 3-4 ans que les choses ont beaucoup changé en France quand j'ai discuté les discours que j'avais le dialogue que j'avais etc. sont complètement différents maintenant il y a 3-4 ans donc ça change et ça change relativement vite donc il y a de plus en plus de bio dans les magasins les gens ont quand même compris des produits ont disparu des rayons des supermarchés comme les huiles il y a bio et bio il y a bio il y a encore à améliorer mais il ne faut pas enfin il ne faut pas vouloir passer les industriels ont quand même sauté sur le truc du bio pour se faire du blé aussi non ? mais tout le monde les industriels et les distributeurs ils ont tous sauté sur le truc du bio quand ils ont commencé moi je me rappelle au tout début du bio ça n'intéressait absolument pas mes patrons de faire du bio ils n'avaient rien à faire ils allaient faire du bio pourquoi faire ? c'était des coûts supplémentaires il n'y avait pas voilà donc on ne l'a pas fait ceux qui avaient vraiment de la motivation les gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient c'est les précurseurs du bio ceux qui ont fait du bio au tout début ces gens-là ils y croyaient c'est certainement des gens qui si je devais acheter des marques oui je prendrais plutôt les marques des précurseurs mais quand vous avez des marques distributeurs ou des industriels qui se mettent dans le bio les derniers c'est que bon voilà ils se raccrochent au wagon pour faire oui parce qu'il y a un marché et puis en plus ce qui est plutôt lucratif on connaît les enquêtes qui n'ont fait que choisir sur les marges de la grande distribution sur le bio et on sait qu'elles sont absolument scandaleuses c'est quoi une marge acceptable ? une marge acceptable ? une marge acceptable le producteur arrive à vivre que le consommateur ne se fait pas entuber et que l'industriel je ne sais pas c'est difficile ça dépend ça dépend de la taille de l'entreprise ça dépend dans l'agroalimentaire en général je parle au niveau industriel que je connais les marges sont plutôt faibles donc on compense sur les volumes mais comme on fait des volumes on fait des qualités souvent assez médiocres donc quelque part le consommateur ne va pas forcément s'y retrouver il va payer des produits relativement peu chers mais pour une qualité assez médiocre et les gens vont avoir des marges plutôt petites ce qui est assez scandaleux c'est que oui il y a des marges abusives sur les produits sains comme par exemple les produits bio alors les supermarchés se gavent oui c'est clair les industriels aussi en profitent en tant qu'à faire mais l'état il ne se gêne pas non plus il n'y a pas de comment dire de TVA inférieur pour les produits bio par exemple pourquoi pas ce serait une bonne piste ce serait une parmi d'autres ce ne serait pas miracle ça donnerait un petit coup de pouce ça aiderait alors je sais qu'il y a des aides de l'état pour la conversion pour notamment ceux qui veulent passer de conventionnel en bio donc oui il y a certainement ils ne touchent pas tous leurs aides je ne suis pas spécialiste je ne saurais pas dire ce que je veux dire c'est que ce n'est pas tout noir ou tout blanc il y a quand même certainement des choses qui se font mais la marge acceptable c'est super difficile à définir parce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de marge parce que la marge ce n'est pas de l'argent que tu te mets dans la poche pour aller la placer en Suisse la marge ça te sert aussi à investir à racheter des machines ça te sert à bien payer tes employés ça te sert en théorie quand même un peu oui bon ça va plus dans la poche de l'actionnaire que dans la poche des salariés mais bon oui alors là tu m'entraînes sur des comment dire des considérations qui sont bien éloignées Autre question internet existe-t-il des pressions pour éviter que le vrac ne devienne trop à la mode pas que je sache pas que je sache peut-être mais j'en suis pas au courant alors que pense-t-il de l'arrivée de gros fonds étrangers notamment asiatiques dans les vignobles français risque de perte sur les marchés à terme de perte sur les marchés à terme de perte pourquoi ils vont racheter des vignobles pour eux c'est un investissement donc je pense qu'ils vont vouloir les rentabiliser donc que l'investisseur soit chinois américain ou russe ça reste un investisseur qui veut faire de l'argent et en plus les chinois ont quand même cet avantage c'est que dès qu'un chinois a de l'argent la première chose qu'il veut c'est un passeport étranger c'est de la bouffe il investit dans de la bouffe et un restaurant dès qu'il a de l'argent dès qu'il a suffisamment d'argent ce qu'il veut c'est avoir un passeport étranger et ensuite sortir son argent de Chine pour la placer à l'étranger c'est d'ailleurs pour ça que les chinois ils essaient de verrouiller et que le bitcoin est aussi populaire en Chine donc voilà j'ai plein d'amis chinois je travaille avec la Chine depuis 25 ans j'ai plein d'amis chinois ils me disent ah c'est vrai j'ai réussi à avoir à être pierre à Singapour à être résident à Singapour c'est bon je vais envoyer ma fille je vais monter ma société et dès que je peux je vais être citizen je vais être citoyen mais tous ils font ça ils achètent des passeports voilà à Malte combien ça vaut ? ça vaut à peu près dans les 500 000 euros ça dépend des pays si vous voulez acheter un passeport à Malte c'est à peu près 500 000 euros si vous voulez en acheter à Vité je ne sais plus comment il s'appelle voilà si vous avez entre 500 000 voire moins oui 500 000 euros vous pouvez avoir un passeport étranger ça s'achète comment ? vous faites une demande officielle et vous faites voilà vous faites une demande c'est un investissement sur place ou c'est ou c'est dans la poche du... je ne connais qu'une personne qui a qui a obtenu un passeport maltais il ne m'a pas dit tout le détail je sais qu'il a loué une maison sur place qu'il y est allé 2-3 fois qu'il a un avocat sur place qui s'en est occupé qu'il a dû faire plein de dossiers et plein de paperasse et qu'il a dû payer voilà ça c'est pour ce pays là j'ai vu un reportage je ne l'ai pas vu personnellement mais j'ai vu un reportage d'un gars de la tomate qui avait acheté un passeport à Saint-Nievès Saint-Nievès c'est une île Saint-Nievès dans les Caraïbes oui c'est ça une petite île dans les Caraïbes qui vit beaucoup de ça et pour avoir son passeport il a dû faire ce qu'ils appellent un investissement non récupérable il a dû payer 500 000 en investissement qu'il ne récupère pas en fait il paye et en échange il a un passeport de cette localité c'est beaucoup moins intéressant qu'un passeport d'un pays européen qui te permet d'avoir accès à toute l'Europe votre question internet quel est le plus gros scandale alimentaire selon l'invité de ces 20 dernières années le plus gros scandale alimentaire on a parlé de la mélamine en Chine c'était certainement le plus retentissant plus près de nous plus près de nous plus près de nous il y en a quand même beaucoup j'ai le fipronil en tête alors c'est un truc qui me ça me parce que ce fipronil c'est pas forcément le pire mais c'est le plus caractéristique et le plus visible c'est à dire que on les prend la main dans le sac on voit tout ce qui s'est passé on voit que vraiment le but c'est de protéger le business et c'est pas un scandale quelque part alimentaire c'est plutôt un scandale politico-financier quelque part ça aurait pu très bien être un scandale sur les voitures truquées l'alimentaire c'est un support comme un autre ce qui se passe c'est que les politiques et les industriels s'arrangent toujours pour étouffer les scandales donc le fipronil est un bon exemple et au niveau des scandales pour la santé il y en a plein c'est à dire que si on regarde les 20 dernières années moi j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans donc voilà en 20 ans j'ai vu les cas d'obésité et de diabète exploser et c'est pas fini on est qu'au début des épidémies aujourd'hui donc on va avoir des taux de diabète de type 2 qui vont commencer à exploser maintenant quelles sont vos sources ? les sources c'est les études américaines qui sont avec quelques années d'avance par rapport à nous et puis les études les plus récentes montrent que ça ça monte comme ça donc si on les études américaines je sais plus j'ai dû les citer dans mon bouquin il faut regarder il y a des un truc intéressant juste une petite parenthèse tu me parles des sources et c'est un truc que moi j'avais pas conscience au début quand j'ai commencé à écrire mon bouquin et j'avais comme conseil quelqu'un qui s'appelle Eric Métrault qui était directeur d'une école de journalisme alors je sais que tu les aimes pas trop mais quand même ce gars là m'a dit écoute tout ce que tu dis tu le prouves tu le sources tu l'expliques tu le montres donc c'est ce que j'ai fait pour le premier bouquin et c'est ce que j'ai fait pour le deuxième donc tout ce que je dis je cherche les études que j'ai trouvées ou ce que j'ai vu moi-même je le dis voilà je l'ai vu donc la source c'est ou moi ou les études que je peux trouver mais sur les épidémies d'obésité tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en plein dedans que les courbes d'épidémie c'est des courbes qui sont connues partout enfin c'est des trucs qui sont il y a des modèles qui existent depuis très longtemps et on sait qu'on est en début d'épidémie il y a Vorace qui a débarqué Vorace qui devait être au travail est-ce qu'il discutait avec ses collègues de l'impact des prix d'achat sur le taux de suicide des agriculteurs non parce qu'on n'achetait jamais nous aux agriculteurs en fait on achetait à des entreprises de première transformation pour nous l'agriculteur c'est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré qu'on ne connaissait pas je n'avais pas de contact avec l'agriculteur donc pour nous c'est à ce point déshumanisé ce n'est pas déshumanisé mais c'est compartimenté en fait l'agriculteur pour nous il n'existait pas parce qu'on ne le voyait pas on n'avait pas de contact avec eux moi les gens que je voyais c'était mes fournisseurs mes fournisseurs c'était d'autres industriels par exemple j'achetais de la tomate à des industriels de la tomate j'achetais du jambon à des industriels de la charcuterie j'achetais de l'huile à des industriels de l'huile mais tu lisais le journal tu voyais bien qu'il y avait des suicides chez les agriculteurs tu voyais bien que ouais mais bon qu'est-ce qu'on vous dit en général c'est que les prix ne sont pas assez élevés que les supermarchés les pressures etc ouais on pense un peu comme ça aussi on se dit ouais on voit nous enfin dans notre image c'est que le cultivateur qui mène ses produits frais au supermarché qui les vend qui se fait assassiner mais mais nous les produits que moi j'achetais c'était souvent des produits de la grosse industrie c'est pas du tout les par exemple quand j'achetais la tomate de Chine je te dis il y a deux fabricants en Chine Kofco et Chalkis c'est des multinationales où il y a des dizaines de milliers d'employés c'est pas il n'y a pas de petits producteurs derrière et même on pourrait en parler beaucoup il faudrait lire le livre de Malais sur la tomate en Chine pour savoir vraiment comment ça se passe sur place le travail des enfants les esclaves les wougours etc il y aurait vraiment à dire sur ces pays là donc donc nous le paysan il n'existait pas et quand j'achetais de l'huile par exemple j'achetais de l'huile à des gros huiliers des gens comme Cargill comme ADM comme Le Sieur et pour moi ces gens là ne sont pas des petits paysans qui il y a derrière j'en sais rien en fait est-ce que c'est des petits paysans qui les livrent est-ce que c'est eux-mêmes qui possèdent leur champ etc j'en sais trop rien et toi ça te fait quoi de voir un agriculteur qui se suicide parce qu'il est à 300 balles par mois moi je ne comprends pas évidemment humainement c'est dramatique mais même je ne comprends pas c'est-à-dire que aujourd'hui on n'a jamais consommé autant de bouffe la population n'arrête pas d'augmenter il y a un marché il y a de moins en moins d'agriculteurs ouais mais c'est toujours pareil c'est que en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a laissé les marchés se concentrer et le vrai problème c'est la globalisation pour moi c'est ça le problème la globalisation c'est-à-dire qu'on a laissé trop se concentrer des entreprises par exemple dans la distribution en France tu as 5 acteurs aujourd'hui il y a 5 centrales d'achat face à eux tu as des milliers voire peut-être quelques millions encore de cultivateurs et il y a des dizaines de milliers d'entreprises de PME agroalimentaire en France c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu commences à produire en quantité tu n'as pas d'autre débouché que le supermarché même les petites super-rettes ça appartient à des grands groupes de supermarchés et même l'épicerie locale souvent c'est un petit casino c'est un petit système U tout est entre les mains de la grande distribution donc si tu produis des quantités on va dire industrielles même un petit industriel tu dois passer par la grande distribution mais ils sont 4 ils sont 5 aujourd'hui je croyais même qu'il y avait une volonté d'infusionner 2 pour arriver à 3 ou 4 centrales d'achat ça veut dire que si tu arrives à vendre à ces gens-là tu as 4-5 clients dont le plus petit fera au moins 20% de ton chiffre d'affaires si jamais tu perds un client tu peux fermer la boutique donc ces gens-là te tiennent une dernière question il y a énormément de questions ce soir doit-on former nos enfants à l'école pour comprendre comment s'alimenter ? oui mais je crois que c'est fait déjà un petit peu ma femme est enseignante donc je sais qu'elle le fait et que ses collègues aussi sont je vous laisse 2 minutes pour vos dernières questions dépêchez-vous on arrive à la fin de notre interview on va laisser 2 minutes à notre communauté pour poser les dernières questions 3 livres à conseiller à notre communauté alors ne me sors pas acheter mon livre parce que là bon non non mais des livres des livres à conseiller il y en a énormément des livres à conseiller moi je vais vous donner les livres que moi j'ai le plus aimé parmi tous ceux que j'ai lu j'en lis beaucoup j'en ai toujours 2 en cours mais ceux que j'ai lu là en ce moment ne sont pas forcément les plus moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai relu plusieurs fois la trilogie de Jules Vallès parce que je trouve ça à chaque fois que je le relise ça m'émeut ça m'intéresse donc voilà en plus moi j'ai habité quelque temps au Puy-en-Valais donc c'est un environnement que je connais et puis j'aime beaucoup l'histoire de ce personnage sa construction c'est une époque qui m'intéresse moi je suis d'une famille d'ouvriers mon grand-père était ouvrier avec une vraie fierté de ce que c'était et voilà c'est un univers qui me parle donc c'est des ouvrages qui ne sont pas forcément les plus connus on parle souvent de Balzac, Zola etc mais la trilogie de Jules Vallès c'est vraiment vraiment sympa j'ai lu il n'y a pas très longtemps les mémoires de De Gaulle donc ça reste un peu dans la biographie et j'ai lu les mémoires de guerre donc les trois tomes j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça m'a ouvert les yeux sur la relation avec nos alliés tu vois on parle beaucoup de aujourd'hui de les guerres économiques les Etats-Unis le machin l'OTAN etc et je trouve que lire les mémoires de De Gaulle de savoir comment les alliés se sont comportés avec lui pendant la guerre est vraiment vraiment instructif donc voilà donc donc tu vois toi je suis un peu feinté parce que tu m'as dit trois livres mais là ça fait déjà six donc voilà et puis un dernier j'ai beaucoup aimé aussi alors c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps c'était Les tribulations d'un précaire je suis tombé dessus mais vraiment par hasard c'est un livre d'un américain qui s'appelle d'origine irlandaise Yann Levison je ne sais pas si je le dis bien et ça a été publié à l'époque chez Lévy Yanna Lévy je crois et en fait c'est donc l'histoire d'un américain qui après avoir obtenu son diplôme aux Etats-Unis se retrouve à survivre en fait il se retrouve avec un pré-étudiant qu'il n'arrive pas à rembourser il n'arrive pas à trouver un job stable et il fait tous les boulots qu'il peut trouver et je trouve que c'est assez représentatif d'une certaine image de l'Amérique aujourd'hui C'est quoi la marque de ta montre ? Non c'est écrit petit c'est une marque française Lippe ? Non C'est Cartier Mais bon Ça on ne s'emmerde pas Vous travaillez dans l'agre alimentaire C'est un cadeau de mon épouse elle s'est saignée aux 80 à la fois Mais non mais c'est vrai que dans les industries dans l'industrie on gagne bien sa vie enfin dès qu'on arrive à certains niveaux de responsabilité Question de Vapa Est-ce pire la qualité dans les cantines ? Ça dépend des cantines je pense qu'il y a des cantines qui font qui font très bien les choses quand vous avez un maire qui est un petit peu sensibilisé à ça qui veut faire du bio qui veut avoir des produits locaux qui veut éventuellement récupérer la cantine et voilà à une époque nous on habitait dans un petit village et c'est vrai que la cantine était vraiment excellente donc il y a du mieux et puis après il y a les cantines industrielles qui sont confiées à des compagnies de restauration donc là il ne faut pas espérer avoir une qualité extraordinaire donc ça dépend vraiment de qui fait quoi on trouve de tout Alors que pensent-ils des petits producteurs locaux qui s'associent et ouvrent leur propre supermarché première question j'en balance plein et puis après tu choisis ce que tu veux est-il possible de nourrir convenablement 9 milliards d'êtres humains on a déjà répondu à cette question lors d'une des précédentes interviews que pensent-ils des AMAP comment nourrir le monde sans pétrole bon ça c'est un sujet un film ou un documentaire dans le domaine à conseiller un pari sur l'avenir comment revenir sur un modèle sain très bonne question il y a plein de bonnes questions effectivement sommes-nous dans l'impasse alimentaire alimentairement parlant pardon il y a plein de bonnes questions je vais commencer à y répondre sinon je vais les oublier tout ce qui est déjà vente directe producteur qui se regroupe etc tout ça oui c'est très bien ça permet déjà à ce qu'au moins les producteurs puissent probablement mieux valoriser leurs produits quel avenir pour la knackie on a dit pas de marque pour la saucisse industrielle de Strasbourg et autres au plasma de porc et autres il y a quoi là-dedans ? il y a du plasma de porc souvent entre autres il doit y avoir d'autres ingrédients la qualité de la nourriture des restaurants universitaires ça j'en sais trop rien c'est pareil je pense qu'il doit y avoir du meilleur ou du pire parce que ça dépend certainement de la ville ça dépend du gestionnaire de la cantine son avis sur l'appli tout goût tout go ah celle-là je ne connais pas ok bon alors fini les questions les enfants désolé il y a Vorace la vente directe c'est très bien si on peut aider les producteurs locaux c'est super le modèle alors c'est vrai que la population continue d'augmenter c'est vrai que s'il fallait tout passer en bio ce serait probablement compliqué mais enfin bon si on ne commence pas on n'y arrivera pas et puis et puis enfin il y a probablement de meilleures solutions pour produire mieux et moi par exemple je me rappelle quand j'achetais de l'huile peut-être une chose que tu ne sais pas mais à ton avis qu'est-ce qui fait le prix de l'huile la bouteille de plastique non non mais je veux dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne la valeur à l'huile sur quoi pourquoi l'huile vaut aujourd'hui 100 et demain 1000 la demande non c'est le pétrole c'est le pétrole c'est le pétrole parce que la majorité de l'huile elle ne passe pas en alimentaire elle passe en biocarburant en diéster oui quand le pétrole augmente et tout le tintouin pareil oui toutes les huiles toutes les huiles l'une ou l'autre elle passe donc en fait quand le pétrole augmente automatiquement le prix des huiles augmente puisque à ce moment-là les pétroliers vont incorporer plus de diéster c'est ce qui s'est passé aux alentours de 2008 avec les émeutes de la faim quand le prix du baril de pétrole était arrivé à 147,90 moi je me rappelle j'ai une anecdote à ce moment-là c'est que quand le baril de pétrole était arrivé à 140 dollars je me rappelle c'était au début de l'été et moi j'étais parti en vacances et j'avais laissé les clés de la boutique à mon patron et j'avais dit à mon avis 140 dollars il vaut mieux attendre de laisser passer le truc et pendant que j'étais en vacances il avait fait un super gros contrat il m'avait dit mon conseiller en Suisse mon gestionnaire de fortune en Suisse m'avait dit que de toute façon au rythme où on est parti on sera à 200 dollars bientôt et jusqu'à quand je suis rentré ça s'est cassé la gueule et on avait acheté je ne suis plus convain avec des couvertures à un prix super élevé et on a perdu je ne sais pas 3 ou 4 millions d'euros dans la semaine Dernière question Est-ce que moins cher veut forcément dire moindre qualité en agroalimentaire ? Généralement oui je ne peux pas dire toujours parce qu'on peut trouver moins cher pour d'autres raisons c'est-à-dire que il peut y avoir un producteur qui est mieux organisé ou qui est moins gourmand donc voilà mais globalement oui la qualité est liée au prix On avait dit dernière question mais on va en faire une dernière les industries agroalimentaires et les industries pharmaceutiques même combat est-ce qu'on bouffe mal ça crée des maladies est-ce que les industries pharmaceutiques derrière sont contents ? c'est un truc qui m'amuse parce que parce que ça c'est pareil je le suis aussi et et ce qui me surprend toujours c'est que c'est la solution qu'on veut apporter au problème par exemple l'obésité le diabète etc les industries pharmaceutiques c'est de sauver des gens quand même oui mais c'est ça c'est marrant on s'attaque à la cause du problème mais pas à la racine il suffirait que la bouffe industrielle soit moins nocive et on n'aurait pas besoin de se soigner par exemple moins d'additifs alors on a des catégories complètes d'additifs qui ne servent à rien les colorants par exemple pourquoi du colorant ? pour provoquer l'acte d'achat ? oui mais je veux dire c'est du commercial ça n'améliore pas la qualité du produit toi le consommateur ok tu veux que ton produit soit bien rouge bien blanc etc mais au niveau qualité ça n'apporte rien au contraire donc les colorants ne servent à rien les exosperts de glutamate et autres ça ne sert strictement à rien aussi les sucres artificiels les édulcorants intenses on sait que c'est nocif ça n'apporte rien de bon on devrait les supprimer tous ces produits là si déjà on n'avait plus ces produits là on aurait quand même beaucoup moins de problèmes on sait aussi qu'une partie du diabète de type 2 elle est liée à l'utilisation de fructose parce qu'on a vu il y avait une corrélation entre aux Etats-Unis entre la consommation de fructose et le diabète de type 2 donc on sait il suffirait par exemple de limiter la consommation de fructose alors ce qui est drôle c'est que les industriels de la pharmacie aujourd'hui arrivent avec tout un tas de produits de molécules etc censés vous guérir alors qu'en fait ça ne fait que traiter les symptômes donc même combat oui quelque part bon allez dernière comment se porte sa conscience d'avoir vendu de la merde pour de l'argent mais non c'est pas ça c'est pas une bonne question ça c'est la question de Nixam Air c'est pas plutôt Jean-Jacques on fait des blagues c'est pas Jean-Jacques non mais Nixam Air voilà il faut le prononcer plus rapidement ouais mais comme je te disais au début c'est pas du tout pour de l'argent on fait un travail et on a l'impression de servir son entreprise on a l'impression de bien travailler quand on fait ce genre de choses parce qu'on est dans un système donc il n'y a pas de la plupart de mes collègues encore aujourd'hui la plupart n'ont pas mauvaise conscience ils vont me dire bon Christophe oui tu comprends ouais ok une fois ou deux on a fait des lots pourris parce qu'on n'avait pas le choix par exemple c'est pas tout le temps pourri quand même c'est pas tout le temps pourri voilà c'est ce qu'ils vont dire ouais c'est exceptionnel tu comprends exceptionnel ça se discute encore mais c'est pas dangereux tu vois personne n'a été blessé par ce truc là les additifs tout ça c'est encadré donc il n'y a personne qui a mauvaise conscience et moi j'ai quand même évolué par rapport au début mais ça n'a rien à voir du tout par rapport à l'argent et je suis content d'en arriver à évoluer parce qu'il y a un moment quand même je me suis dit bon je consomme plus ces produits là je ne veux pas les donner à manger avec mes enfants il y a quand même un problème et puis ces problèmes de santé et de maladie au tout début on n'en parlait pas il y a 25 ans c'était pas d'actualité il n'y avait pas encore de l'obésité les diabètes etc les allergies enfin tous ces problèmes là c'est venu petit à petit le sel, le gras enfin il y a eu toutes ces modes là qui se sont évolués donc c'est pas un problème de conscience c'est un problème d'évolution et de maturité et et quelque part oui il y a un problème de loyauté par rapport à l'entreprise ma loyauté allait à mon patron à mon entreprise avant d'aller à des à des consommateurs qui pour moi étaient lointains et même n'existaient pas parce que notre client c'était même pas les consommateurs c'est le supermarché avec le qui on se bagarre il y a une relation d'amour-haine entre industriel et supermarché on fabrique pour les supermarchés leurs produits à leur marque donc ils ont besoin de nous pour les fabriquer on a besoin d'eux pour vendre ces produits là plus vendre nos produits à notre marque on se bagarre pour la marge puisqu'en fait c'est pour ça en fait on parle de baisse des prix etc ce que le supermarché arrive à récupérer c'est ce que l'industriel ne pourra pas garder donc en fait il y a une bagarre entre les deux pour garder la marge et moi dans cette guerre j'étais du côté de ma société contre le supermarché et contre mes concurrents donc psychologiquement c'est intéressant mais il n'y a pas de volonté de nuire il n'y a pas de volonté de s'enrichir on n'était pas mieux payé que dans n'importe quelle autre industrie donc il n'y a pas de volonté de faire du mal de volonté d'empoisonner ou autre mais il y a une loyauté à un système et c'est le système dans son ensemble qui serait à revoir et donc je suis désolé je vais être obligé de poser encore des questions on fait comment pour changer le système ce qu'ont le pouvoir le vrai pouvoir c'est les politiques c'est vraiment c'est une question politique il y avait un excellent rapport je crois que c'est le gars qui s'appelait Chris Elliot un anglais qui avait fait un excellent rapport avec des propositions pour arrêter donc c'est un anglais qui avait fait des propositions en Angleterre pour arrêter les fraudes mais les propositions sont super simples sanctions 6 entreprises en carrière 6 fois loyales loyales à quoi ? à mon entreprise loyales à oui c'est ça ? oui à mon entreprise oui c'est qu'après 6 que tu es devenue loyale avec les consommateurs c'est quand vraiment j'en pouvais plus que je suis parti à l'étranger et même s'il n'y avait pas eu cette affaire de lasagne au cheval j'en aurais pas parlé oui je me considère comme loyal aux gens qui me payaient ou à mes collègues à mes collègues je veux pas créer de tort à mes collègues moi j'ai eu des situations par exemple où mon boss m'a appelé en me disant Christophe on n'arrive pas à payer les salaires ce mois-ci est-ce que tu veux pas nous faire un coup de négoce ? on a besoin de quoi un coup de négoce ? un coup de négoce c'est-à-dire que si tu veux de l'argent du cash rapidement tu peux pas attendre de livrer un supermarché qui te paye à 60 jours etc donc il faut de l'argent de suite il faut que le mec te fasse un virement tout de suite et le seul moyen d'avoir de l'argent de suite cash c'est de faire du négoce un coup de trading je te vends bradé je sais pas moi 50 tonnes de champignons 100 tonnes de je sais pas trop quoi il y en a pour je sais pas enfin n'importe quel produit qu'on peut avoir à ce moment-là et je te dis je te fais ce prix-là par contre tu me payes dans la semaine ça ça m'est arrivé par exemple c'était pas rare le mec m'appelle en catastrophe on arrive pas à faire les salaires ce mois-ci il me faut 80 000 euros trouve-moi 80 000 euros tu me vends ce que tu veux voilà tu me le vends bradé c'est pas une question de marge il nous faut du fric ce mois-ci on est sec donc tu vois ce genre de situation ça marque une petite parenthèse juste pour que tu comprennes ça va pas prendre longtemps mais la première fois que je suis allé en Chine j'étais embauché depuis 3 semaines par une boîte et ils me disent voilà dans 3 semaines t'es en Chine j'avais 25 ans je démarrais aucune expérience rien du tout je sortais de l'école donc autrement dit je savais rien faire on me dit dans 3 semaines tu pars en Chine tu vas inspecter des containers il y a 3 containers à inspecter le paiement il s'est fait par l'aide de crédit et tu vas avec les documents c'est une garantie pour le fournisseur il reçoit son fric contre des documents d'accord donc je devais aller en Chine lui donner ses documents pour qu'il se fasse payer et en échange moi je devais regarder les containers et les sceller je vais en Chine pof j'arrive bon je te la fais courte mais en gros le mec me balade une journée donc j'arrive à Hong Kong il me balade en bagnole etc à voeuf en fond de la Chine avec des filles un peu non ? j'y viens et donc le gars me dit voilà donne moi les documents et je te montre la marchandise moi j'avais 25 ans je me dis putain ça se trouve en Chine c'est pas pareil qu'en Europe ici c'est de la politesse j'étais vraiment naïf à cette époque moi j'avais jamais sorti du territoire j'ai vraiment aucune malice finalement le soir se passe je téléphone à ma société je leur dis mais qu'est-ce qui se passe ? ils n'ont pas de marchandise ils me disent non tu ne donnes pas les documents j'insiste je veux voir la marchandise etc on va manger ensemble le milieu très bien le soir on va remanger quand on va manger avec des fournisseurs chinois il y a une table on est 25 on est 10 il y a plein de gens que tu ne connais pas des gens de la production des machins commerciaux bref il y a plein de monde c'est super sympa comme ambiance on mange avec une table avec un truc qui tourne au milieu donc le soir on mange on picole puis je me dis putain quand même il commence à faire nuit je dis à ma marchandise t'inquiète pas de ta marchandise je dis bon ok on va faire le contrôle de la nuit c'est pas grave c'est sûrement comme ça qu'ils font ici et puis à un moment quand me paye c'est cul sec là cul sec et puis moi à la fin je commençais à dire faut que j'arrête de boire parce que sinon ça n'y ira pas j'ai dit non t'inquiète pas la marchandise on ira l'inspecter demain matin elle n'est pas encore arrivée on a un cadeau pour toi un cadeau pour moi c'est vachement sympa vous êtes chancis les chinois et là il me dit il me montre et puis il y avait deux jeunes filles puis il avait bien vu qu'il en fallait au moins deux pour satisfaire bref alors t'as croqué ou t'as pas croqué ? et en fait je cligne mon deuil ça m'a fait non mais à ce moment là ça m'a fait comme une douche froide d'un coup tu vois c'est à dire que mais je me suis dit mais quel gros con enfin de moi je me suis dit c'est possible que j'ai pu être aussi idiot et naïf quoi comment j'ai pu enfin suivre ces gens là me faire manipuler toute la journée pour au final que les mecs ils essaient de m'acheter donc je me suis levé j'ai dit écoute maintenant ça va tu me ramènes à parce qu'on était Hong Kong Shenzhen et on était partis en bagnole donc je sais même pas dans quelle ville on était j'ai dit maintenant tu me ramènes à Hong Kong le mec il me dit bah si tu veux rentrer tu te démerdes j'étais bourré je ne parlais pas un mot de chinois je lui ai dit bon bah écoute putain c'est bon je me casse je sors dans la rue je marche hop c'est d'arrêter des bagnoles et je leur dis Hong Kong Shenzhen machin bof il y a un mec qui s'arrête il me prend je monte dans la bagnole et je me dis c'est bon ma carrière est finie je n'ai pas trouvé ma marchandise je ne sais pas où le mec il va me demander je ne sais pas combien je ne sais même pas dans ma poche j'avais des dollars j'avais je ne sais plus des francs j'avais des travellers tchèques on avait ça à l'époque travellers tchèques je lui ai dit bon c'est bon je lui ai dit c'est bon ma carrière elle a commencé elle est déjà finie et en Chine à cette époque là il y avait encore des frontières à l'intérieur il y avait des zones économiques spéciales donc on passe on arrive à la première frontière le mec il s'excite qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut il voulait mes papiers j'ai filmé mes papiers finalement on est arrivé à Shenzhen je ne savais pas comment il fallait y filer je sors ma liasse de Yuan j'ai donné un billet deux billets trois billets quatre billets autant de billets jusqu'à ce que le mec il paraisse content je ne sais pas du tout comment je l'ai filé bon une fois que le mec était content il est parti et je suis rentré et j'ai passé après une semaine là-bas à trouver ma marchandise chez quelqu'un d'autre j'ai quand même réussi à rattraper le coup sur place avec d'autres personnes et tout ça pour te dire que cette loyauté ce n'est pas quelque chose de fin c'est quelque chose de réel par rapport à cette société là et juste pour finir par rapport à ça quelques temps après donc un autre fournisseur de Hong Kong enfin on fait un tour en Chine pour inspecter des fournisseurs à la fin du voyage la femme me dit c'était une femme une intermédiaire une chinoise elle me dit tiens on a vachement bien travaillé ensemble je te remercie et elle me file une enveloppe alors je dis qu'est-ce que c'est ça alors je regarde j'ouvre et puis c'était plein de billets il y avait une liesse de billets alors je dis merde on s'est mal compris ça ne m'intéresse pas je lui rends sa liesse de billets et ce n'était pas très longtemps après la première peut-être six mois après ou un an après je ne sais pas donc je n'étais pas encore du tout dans le mood pour moi je ne comprenais pas que ce genre de truc puisse exister et je dis non non c'est pas possible alors elle me dit je suis confus je suis confus je dis non mais écoute on s'est mal compris elle me dit mais pourtant ton prédécesseur on faisait comme ça je dis bah écoute peut-être mais avec moi non donc voilà je rentre en France je vais voir mon patron je dis putain quand même tu ne sais pas ce qui s'est passé notre fournisseur avec qui on fait le plus de business on faisait je ne sais pas combien de millions de dollars avec elle on faisait peut-être 10 millions de dollars avec elle par an enfin pas rien je dis voilà ce qui s'est passé et il me dit ouais super t'as bien réagi etc bon bref et au bout de quelques temps j'ai eu plus besoin de refuser puisque j'ai eu une réputation comme quoi je n'étais pas achetable et de ma carrière pendant 20 ans on a dû me proposer des paiements peut-être deux fois mais en contrepartie à chaque fois que j'ai voulu quitter une société ça s'est fait sur un coup de téléphone voire on est venu me chercher et une fois je me rappelle j'avais un ancien employeur qui m'appelle il me dit Christa je cherche à embaucher quelqu'un pour un boss de machin etc est-ce que t'as pas quelqu'un à me conseiller je lui dis bah écoute là où je travaillais avant j'ai été remplacé par un tel ça fait 2-3 ans qu'il y est je pense que peut-être il aurait envie de changer il m'a dit ah non non j'ai eu des échos je lui dis bon bah ok donc tu vois cette loyauté c'est quand même quelque chose qui n'est pas vain et une réputation c'est aussi un capital j'ai pu faire la carrière que j'ai fait aussi grâce à ça et une petite anecdote juste pour te faire marrer parce que on va faire vite alors bon juste le mec à qui mon ancien patron de la boîte où je racontais que la chinoise m'avait filé une enveloppe la raison pour laquelle je suis parti c'est que j'ai découvert quasiment 3 ans après que ce mec là recevait de l'argent d'un fournisseur un conseil pour les jeunes générations un conseil pour les jeunes générations un conseil pour les jeunes générations et ben il faut il faut il faut il faut se battre il faut il faut il faut pas il faut pas regarder les médias mainstream et puis se laisser endormir il faut voilà c'est quoi c'est Einstein qui disait le monde est dangereux à vivre pas par ceux qui font le mal mais par ceux qui le regardent sans rien faire donc il faut il faut faire quelque chose il faut il faut militer il faut voilà donc peut-être une question que tu as eu tout à l'heure qui disait qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui j'ai écrit ces bouquins pour un petit peu alerter je soutiens des associations comme Foodwatch donc voilà je les aide j'en parle je leur fais de la promo je dis aux gens adhérez chez Foodwatch parce que c'est des gens bien qui se battent pour vous ils sont pas ils reçoivent de l'argent de personnes si ce n'est des adhérents je suis aussi adhérent chez Anticor par exemple donc voilà il faut soutenir des gens comme ça parce que si vous-même vous pouvez pas vous savez pas adhérer à des associations de gens qui font les choses pour vous c'est un minimum et puis renseignez-vous discutez allez sur internet regardez Thinkerview et d'autres quoi voilà Christophe Bruzet merci merci à vous Sous-titrage ST' 501